Bonjour à tous. Monsieur le Président du pays, les ministres, bonjour. Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour. Les journalistes, bonjour. Les internautes, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à cette convocation de séance et je déclare la séance ouverte. Il est 10 heures et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre natée du 23 novembre 2011. Et je vais procéder à la lecture de la convocation des représentants. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra à la septième séance de sa session budgétaire le jeudi 1er décembre 2011 à 9 heures du matin. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Je vous remercie et je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. M. Jean-Christophe Buissoux, absent. Mme Brudien, présente. Mme Chavé Daphne, présente. Mme Valato Tinacros, présente. Jacques Idroulé, présente. Gaston Fros, absent. Joël Frebo, présente. M. Edouard Friche, présente. Minar Galnon, présente. Andeson George, présente. Unoutia Eichon, présente. Isalei Farah, présente. Patricia Genix, présente. Benoï Kote, présente. René Komoumoutini, présent. M. Victor, présent. Mme Marie Terangui, présente. Mme Lévi Agamni, présente. Mme Maraya Emma, présente. M. M. Mata Ouamairon, présente. Mme Juliana, présente. Mme Merceron, absente. Mme Olivier Marise. Mme Opa Afoani, présente. M. Paulette Kinoui, absent. M. Jean-Marie Srapoto, absent. Narista Monique, absent. M. Frédéric Grébet, présent. M. Fenorouma Taro, présent. Mme Nassaj, absent. M. Félixil, absent. Tama Françoise, présent. Robert Tansou, absent. Roro, présent. Hirote Farere, présent. René Temiharu, présent. Ruben Terémate, présent. Sylviane Teroua, présente. L'Anthony, présent. Justin Théora, présent. Gaston Tansan, présent. Tuahou, Ismaël, présent. Tuishoubiya Catherine, présent. Othianda Mas, présent. Vernoudon Clarence, absent. Vernoudon Béatrice, absent. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. M. le Président, voici les procurations qui ont été déposées. de Bob Dupont à Mathie Juliana à OOPA, à Fouanique. De Mme Olivier Marais à Tétouane Jennings. De Lisan Marcelin à Thierry Alpha. De Tansou Robert à Gaston Tansan. Et de Roro à Daphne Chavie. De Thierry Payatani à Sylvia. De Rish Tantmonik à Lana Tétouane. Et de Béatrice Vernoudon à Teiki Nuitpori. Je vous remercie. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, voici donc le projet d'ordre du jour de la 7e séance. Premier point, approbation de l'ordre du jour. Point de séance de questions orales. Point 3, examen des rapports. D'une proposition et des projets de loi du pays. D'une proposition et des projets de délibération. Et d'une proposition d'acte de délégation. Voire liste jointe. Point 4, examen de la correspondance. Et point 5, clôture de la séance. Je vous remercie. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. A l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Je vous remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Et nous passons donc au point suivant de notre ordre du jour. Et je voudrais adresser mes salutations particulières à M. Clarence Vernoudon. Bonjour, M. le maire. Nous avons reçu 4 questions orales pour notre séance de questions orales. Et nous savons tous que dans cette séance de questions orales, l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Et le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Donc, nous avons reçu 4 questions orales. Il est 10h07 et la séance dure une heure. Et comme je vous le disais tantôt, les présidents de groupe, je demande aux représentants de groupe de lire, d'intervenir selon l'ordre d'enregistrement qui est arrivé au bureau d'enregistrement. Et je demande à Mme Sabrina Berg de lire sa question. Mme Sabrina Berg, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Président du pays, bonjour. Les ministres, bonjour. Les autorités, les médias, bonjour. Bonjour à tous en cette levée des pléiades. Nous allons bien manger cette année. Alors, M. le ministre, au travers des différents interviews d'analystes, économiques, d'observateurs dans la fonction publique et même de votre propre aveu, les caisses du pays sont terriblement vides et il nous faut absolument trouver de quoi les remplir. Il semble que nous ayons un taux très important de niche fiscale. Je suppose que vous avez de suite été porté à analyser l'intérêt d'en maintenir certaines en vigueur et de réformer d'autres, et même beaucoup d'autres, alors que celles-ci ont été décidées en d'autres temps à des fins politiques que ne partage pas éventuellement le gouvernement actuel. La loi de pays 2007-4 du 24 août 2007, portant aménagement d'un régime fiscal privilégié, applicable aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense, exonère des droits et taxes à l'importation tout le matériel émanant du ministère de la Défense. Ma question porte sur le montant que représente l'exonération des droits et taxes au bénéfice du ministère de la Défense, en isolant dans ces chiffres, s'il vous plaît, la partie de l'exonération à l'égard des biens destinés au fonctionnement de la gendarmerie nationale. Je vous remercie de votre réponse. Marou. Je vous remercie, madame la représentante. Monsieur Pierre-Fébeau, vous avez la parole. Résumé votre intervention, votre réponse. Merci, monsieur le Président. Madame, messieurs les représentants, Yorana. En réponse à la question qui nous m'est posée par la représentante Sablina Burke, effectivement, nous avons un dispositif fiscal d'exonération qui existe pour certaines depuis texte 88, qui s'est ensuite rajouté par Strat. L'Assemblée n'a cessé de créer de nouvelles dispositions. Je crois qu'effectivement, il est temps de se poser la question de comment les faire évoluer et surtout quelle est la pertinence de ce dispositif ou de ces dispositifs. Donc, afin de vous communiquer quelques points importants, nous avons un montant d'exonération consenti, je dirais, à l'activité économique. Alors, cela va par l'exonération pour partie des pièces détachées au titre de la réaction, pour partie au niveau des entreprises qui utilisent des matières premières pour pouvoir les transformer localement. Nous avons donc un total d'environ 4 milliards, qui, je le rappelle, remontent à des dispositifs une panoplie de textes en la matière. Enfin, plus particulièrement en ce qui concerne le ministère de la Défense, nous avons pour l'année 2009 pu récupérer des chiffres précis. Nous en arrivons donc au niveau d'un montant d'environ 617 millions. Et plus particulièrement pour la gendarmerie, nous en sommes à 33 millions. Voilà la précision que je puis vous apporter sur cette situation. Et bien entendu, une réforme, une analyse en la matière se prépare sur toutes ces niches fiscales, en collaboration, en discussion avec les secteurs professionnels concernés. Je m'y acclairerai dans le cadre de l'exercice 2012. Marou. Je vous remercie, M. le ministre, et je demande à la représentante d'Emanente Momento de poser sa question au ministre de l'Environnement. Vous avez la parole. M. le Président, M. le Président de la Polymédie française, Mme la ministre, Messieurs les ministres, Chers collègues, journalistes, internautes et publics d'Orana. Alors, ma question orale est adressée à M. Jacques Ibrion, ministre de l'Environnement. M. le ministre, il se dit toujours de nos archipels qu'ils sont préservés. C'est ce caractère qui fait le bonheur des habitants qui y vivent et qui attirent les touristes en quête d'espaces protégés. Mais pour combien de temps encore ? Déjà circulent articles et témoignages de résidents et de touristes qui se désolent de la gestion des déchets de nos îles. Les communes qui s'y trouvent ont, comme toutes les autres, une responsabilité grandissante dans la collecte et le traitement des ordures ménagères. Elles font pourtant face à des problématiques démographiques et géographiques très spécifiques. En effet, elles sont à la fois confrontées à un manque d'habitants et à une géographie rendant insoutenable, voire même dangereuse la mise en place d'un système d'enfouissement comparable à celui mis en place sur l'île de Tahiti. Nous devons donc innover et agir, car le coût de l'inaction ne cesse d'augmenter et notre dette vis-à-vis de nos enfants de s'accroître. Monsieur le ministre, vous évoquiez au sein du DOB la création d'une structure mixte, pays commune, de même qu'un nécessaire effort de solidarité vis-à-vis des îles éloignées. Cet effort va-t-il, comme le sollicitent certains maires, jusqu'à envisager le rapatriement sur l'île de Tahiti des déchets, qui ne pourraient pas être recyclés sur place par les habitants, les commerçants et les communes ? Est-ce que cette solidarité devrait-elle, selon vous, s'exprimer, comme il était initialement prévu par un prélèvement sur la consommation ? Ou, troisièmement, le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer votre approche du problème ? Je vous remercie, madame la représentante, et j'invite le ministre de l'Environnement à répondre à la question rale. Monsieur le Président, bonjour. Les autorités du pays, bonjour. Concernant cette question importante de notre représentante, voici donc mes éléments de réponse à cette question. Sur la chronologie statutaire, on est tous au courant et on n'avancera pas. Néanmoins, je porterai mon intervention sur quatre points forts, sur lesquels, au travers de vos questions, vous avez misé juste et avec une observation tout à fait pertinente. Le premier axe de travail, c'est une nouvelle entité au travers d'un syndicat mixte. Si les communes ont la responsabilité pleine et entière des déchets, le pays, quant à lui, doit assumer d'autres gestions de type de déchets, ce qu'on appelle des déchets particuliers. Afin de rassembler nos moyens et nos efforts, j'ai donc proposé la création d'un syndicat mixte, rassemblant le pays et les communes. Cette étude est terminée. Elle a été rendue à mon cabinet il y a trois jours. De ce fait, je ferai une transmission de ces informations au sein du gouvernement pour que le gouvernement du pays définisse les axes dans lesquels je dois continuer à travailler pour la mise en place de ce syndicat mixte. La structure actuellement est réalisée dans sa phase d'étude. Il reste maintenant au gouvernement de valider les différentes options. Le deuxième point, c'est la définition d'une politique sectorielle. Là aussi, avec une convention avec l'ADEME, dès le début de l'année 2012 et pendant six mois, une vaste étude va être lancée pour connaître le gisement des déchets, pas simplement au niveau de Taïti, à un juste titre dans la question, mais sur l'ensemble de la Polynésie, pour pouvoir définir ensuite la politique sectorielle. Jusqu'à maintenant, chacun avait essayé de donner des réponses à sa propre problématique, mais nous n'avions absolument aucune connaissance du gisement aujourd'hui existant. Donc, avec l'aide de l'ADEME et d'une convention que nous avons signée au mois de juillet dernier, le dispositif est prêt pour que, dès 2012, pour une durée de six mois, nous ayons à la fin du premier semestre une lecture un peu plus précise sur le gisement des déchets. Certaines îles qui disposent de structures capables d'accueillir des CET, on va continuer à développer l'accueil de ces CET. Pour d'autres, il faudra imaginer que le rapatriement sur l'île principale, alors ça peut être Taïti, comme ça peut être une autre île importante au sein de sa commune, de la circonscription de l'archipel, qui pourrait accueillir ce type de déchets. Néanmoins, toutes les réflexions aujourd'hui tentent vers l'utilisation de ce gisement de déchets comme étant une ressource, et non pas se débarrasser des déchets pour se débarrasser des déchets. La valorisation passe par le tri et les filières qui existent aujourd'hui, il faut continuer à développer. Le troisième axe de travail concerne le secteur privé. Le ministère aujourd'hui est en train de finaliser une loi de pays qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs, la REP, qui consiste à mettre en évidence au niveau des producteurs des déchets et des importateurs la fin de vie du bien consommé. Ce n'est pas uniquement à la commune, ce n'est pas uniquement aux pays et encore moins aux associations à se préoccuper, mais c'est aussi aux producteurs que revient d'intégrer dans sa réflexion de commercialisation la fin de vie d'un bien une fois consommé. Ce type de loi existe en Nouvelle-Calédonie, c'est développé en France dans un certain nombre de régions, et on s'est rendu compte que le rôle entre le public, les communes et le privé est une nécessité qui doit être imposée aujourd'hui par la loi, parce que s'il faut compter uniquement sur la bonne initiative, un certain nombre d'industriels le font très bien, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc cette loi va venir encadrer la responsabilité de l'ensemble des producteurs. Ce dispositif va aussi intégrer le développement de tout ce que l'on appelle aujourd'hui les déchets électriques, électroniques, électroménagers, les D3E, qui sont une valeur ajoutée, mais qui, dans notre schéma aujourd'hui, finit sur le dépotoir. Et donc cette activité va intégrer cette dimension pour bien spécifier que les déchets en fin de vie restent une valeur ajoutée, charge à nous d'imaginer le tri, les organismes nécessaires de valoriser, et qui va certainement créer de l'emploi. Le quatrième point, il y a deux options dont je viens d'aborder rapidement pour réduire. La première, c'est d'intervenir en amont au niveau de la production des déchets. Le second, c'est de valoriser la fin de vie, soit par le tri, que je viens de donner, et il y a une autre filière, c'est d'utiliser les déchets pour produire de l'électricité. Cette filière est développée dans un certain nombre de pays, et nous savons qu'aujourd'hui, tous les déchets ne peuvent pas être utilisés par un tri pour une seconde vie. Il s'agit donc pour nous d'envisager que dans les déchets qui ne rentreraient pas dans un processus de filière à l'international, à la limite, pourquoi pas créer la seconde vie de ces biens directement dans le pays, de traduire les déchets qui n'ont pas cette valeur-là, tout simplement pour produire de l'électricité. C'est donc l'objet de l'étude que je souhaite mener dès 2012 pour connaître exactement qu'elle est, en matière calorifique, parce que c'est là-dessus qu'il faudra fonder la décision, ces déchets à haute teneur calorifique pour produire de l'électricité. Et enfin, l'un n'empêchant pas l'autre, il faut continuer à structurer les communes. Aujourd'hui, la problématique des CET va rester encore un élément de réponse. Le financement de ces CET, nous avons mis en place des financements pour l'année prochaine dans le cadre du budget. Et donc, pour clôturer, la contribution pays-commune plus secteur privé va passer pour le pays et les communes par ce syndicat. La collaboration avec le privé va passer par une loi au travers de laquelle je souhaite le partenariat avec le secteur qui produit, voire qui industrialise ces biens qui arrivent en fin de vie. Voilà, Mme la Présidente, chers collègues de notre Assemblée, quelques éléments de réponse. Marlou. Je vous remercie, M. le ministre. Je demande à Mme Françoise Tamman de poser sa question. Bonjour à tous. M. le Président, je voudrais de réserver cette question pour une autre séance. Merci. Je vous remercie. Cette question a été reportée. Je demande au représentant Édouard Fuch ou René Koumouitini de poser votre question. René Koumouitini, vous avez la parole. M. le Président, bon, merci. M. le Président du pays, Mme la ministre, les ministres, M. les ministres, M. les ministres, M. les représentants de la Polynésie française, M. les ministres, M. la presse, M. les ministres du public, M. le Président. Bonjour à tous. On entereront compte de ce matin. Ma question est adressée à M. Tawiti, un énorme ministre de l'Éducation. M. le ministre, dans un récent bulletin officiel, le ministre de l'Éducation nationale a fixé la procédure d'affectation des enseignements en Polynésie française. Selon les termes de l'acte circulaire, Il semble que, désormais, il appartient au ministre national de proposer, par l'intermédiaire du vice-recteur, une liste de candidats parmi lesquels nous pourrons opérer un choix. Cette procédure diffère de ce qui existait, puisque, jusqu'à présent, les candidatures étaient directement adressées à votre ministère. Pouvez-vous nous confirmer ce nouveau mode opératoire et les éventuelles conséquences sur notre autonomie de sélection des enseignants qui viendront exercer en Polynésie française ? Ce changement de méthode n'est pas sans rappeler les dispositions appliquées pour l'affectation des jeunes Polynésiens qui ont obtenu le CAPES. Après une forte agitation médiatique, une prise de position de notre Assemblée et des appels à manifestation, il semble que ce dossier ne soit plus une priorité pour vous. Pouvez-vous donc nous faire un point précis de la situation et surtout nous indiquer si, à l'avenir, les CAPESiens pourront effectuer leur année de stage en Polynésie française ou bien s'ils devront partir vers la métropole ? Enfin, et alors que l'État et la Nouvelle-Calédonie viennent de signer une convention pour le transfert de la masse salariale des personnels de l'éducation nationale, Pouvez-vous nous expliquer quelle est la position du gouvernement de la Polynésie française, sachant que l'État semble faire le forcine pour nous transférer également la gestion financière de ces personnels, ceux que nous souhaitent pas nos fonctionnaires locaux de l'éducation nationale ? Voilà, merci. Je vous remercie, M. le représentant. Je demande au ministre de répondre à la question. M. le président du pays, M. le président de l'Assemblée, les représentants de l'Assemblée, le ministre, bonjour à tous. Pour ces problèmes que nous avons rencontrés avec le représentant de l'État et le ministère, j'ai adressé un courrier au président du pays pour qu'il informe le ministre de l'Éducation de l'État pour lui informer des difficultés que nous rencontrons avec le représentant de l'État de notre pays. M. le président du pays, en ce qui concerne les Capétiens, ceux qui ont réussi leur Capès, nous étudions également ce cas. Et vous savez que les problèmes que nous avons rencontrés dans ces derniers jours, nous n'avons plus entendu parler de nous, puisque cette affaire est entre les mains du tribunal. Et une fois le jugement terminé, nous reviendrons dessus et nous réfléchirons donc à des solutions que nous pourrons mettre en place pour résoudre ces difficultés. Et cependant, nous attendons que cet avis soit confirmé et puis je rencontrerai les professeurs pour que nous puissions, et nous nous rencontrerons nous pour que nous puissions mettre en place un programme sur ce projet-là et je vous remercie. Concernant la gestion des personnels de l'éducation nationale, une note de service relative à la mise à disposition des personnels de l'éducation a effectivement alerté notre vigilance. Récemment publiée au bulletin officiel, cette note fait apparaître des dispositions nouvelles qui remettent en question les termes de notre convention et mettent en main l'autorité du ministère de l'Éducation du pays. Aussi, j'ai attiré l'attention du président du pays et lui ai adressé un projet de courrier sollicitant un recours en annulation de la note de service mentionnée. Je l'ai alerté sur le caractère déstabilisant de ces mesures nouvelles, en rupture avec les dispositions législatives, en vigueur pouvant porter atteinte aux principes d'autonomie et de libre administration de la politique française, au pouvoir et à l'autorité du ministre de l'Éducation sur les personnels exerçant dans ces services. Par ailleurs, j'ai aussi adressé au ministère de l'Éducation nationale, M. Châtel, un courrier sollicitant le retrait de cette note et lui indiquant notre intention de recours. Il s'agit là d'un changement de méthode qui mérite toute notre attention quand on sait les conséquences que cela pourrait entraîner au regard de la situation des professeurs stagiaires. S'il vous le semble que leur situation n'est plus une priorité pour moi, il convient de rappeler que leur affaire étant en cours de jugement, il convient dans leur intérêt, à cette étape de la procédure, d'éviter toute polémique qui pourrait agir en leur défaveur. Donc, laissant maintenant la justice faire son travail, soyez assurés que la situation des professeurs stagiaires ne m'est pas indifférente et je m'attacherai à leur proposer diverses stratégies de sortie de crise en cas de conclusion défavorable. Comme je l'ai annoncé à mon retour de mission de Paris, il convient d'apporter un amendement au texte confirmant la volonté du pays à maintenir la formation de ces professeurs stagiaires sous réserve des postes disponibles. Cela fera l'objet de ma prochaine mission en janvier prochain. Quant au dernier point, je dirais qu'avant de nous préoccuper du transfert de la masse salariale, nous devons veiller au maintien des compétences, programmes adaptés, gestion des calendriers, des personnels, etc. Mais si ce point venait à être à l'ordre du jour, il conviendrait bien entendu de consulter en premier lieu les personnels concernés. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, M. le ministre. Donc c'était la dernière question, la quatrième. Il est 10h29 et nous avons terminé avec les questions orales et je vous remercie à tous. Donc nous passons au point 3 de notre heure du jour. Il s'agit donc de l'examen des rapports d'une profession et d'un projet de loi de pays. Et je demande à Mme Nounounoutia Hirshan, au Minarigal, non ? de présenter, de lire le projet de loi de pays numéro 138-2011. Donc je donne la parole à Mme Nounounoutia Hirshan. Notre secrétaire s'est rendu dans une réunion à l'OPH et Roberto Sonébala. Donc je demande à Rourou de siéger en tant que secrétaire générale, puisque Julien Namati doit se rendre à cette réunion. Donc je demande au rapporteur Mme Nounoutia Hirshan de lire ce rapport sur le projet de loi de pays. Je vous remercie, M. le président. Bonjour à tous. Alors, par lettre numéro 580 de 5867 PR du 28 septembre 2011, le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi du pays portant modification du Code de l'environnement de la Polynésie. La Polynésie est dotée depuis 2003 d'un Code de l'environnement qui contient trois livres. Le livre premier régit la protection de l'environnement naturel de la Polynésie et concerne les espaces naturels protégés. C'est le titre 1. La protection des espèces et la biodiversité, dans le titre 2. Le livre 2 fixe la réglementation en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances, et définit les règles relatives à la gestion des déchets, titre 1, aux installations classées, titre 2, à l'évaluation de l'impact des travaux, activités et projets d'aménagement sur la protection de l'environnement, ainsi qu'aux extractions. Enfin, le livre 3 consacré aux instances consultatives fixe les règles relatives à l'organisation et les missions de la Commission des sites et des monuments naturels. Le Code de l'environnement prévoit les sanctions pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation qu'il prévoit. Ainsi, le titre 3 du livre premier prévoit, d'une part, les sanctions encourues en cas d'infraction aux dispositions relatives aux espaces naturels protégés, aux espaces protégés et à l'introduction d'espèces menaçant la biodiversité, article LP 124-81. Et d'autre part, les sanctions encourues en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines, notamment article LP 124-82. Le titre 1 du livre 2 prévoit, quant à lui, les sanctions encourues en cas de non-respect des règles relatives à l'immersion des déchets en mer, l'article LP 213-18 à LP 213-21 et l'article D 213-22. Les dispositions sanctionnant le non-respect des règles régissant les installations classées sont prévues au titre 2 du livre 2 dans l'article D 223-4 à 223-8, et celles prévues en matière d'extraction de matériaux sur des terrains privés figurent au titre 4 du livre 2 dans l'article 241-11. Pour rappel, l'article 20 de la loi organique statutaire prévoit que la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommé loi du pays et aux délibérations de l'Assemblée de la Polynésie de peine d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le Code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. De même, l'article 21 de la loi organique statutaire dispose que la Polynésie peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommé loi du pays, de peine d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximale prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. Le gouvernement de la Polynésie, ayant émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévue aux articles LP 124-81, LP 124-82, LP 213-21, un courrier en ce sens a été adressé aux représentants de l'État le 21 septembre 2009. Par loi 2010-14-87 du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte, seules les peines d'emprisonnement prévues par les articles LP 124-81, 124-82 n'ont en revanche pas été homologuées et sont donc inapplicables. La motivation de ce refus n'est pas clairement apportée par les travaux parlementaires. Toutefois, il était impossible au Parlement national de procéder à une homologation partielle de l'ASTIQ LP 124-81 qui regroupe un ensemble d'infractions. En effet, et pour illustration, il ressort des dispositions de l'ASTIQ LP 124-81 du Code de l'environnement qu'une peine d'emprisonnement de trois mois et ou une amende de 1 million CFP sont encourues pour toutes les infractions à la réglementation applicables aux espaces naturels protégés, aux espèces protégées et en matière de protection de la biodiversité de la Polynésie française. Le fait qu'un ensemble d'infractions soit regroupées au sein d'un même article qui prévoit une peine délictuelle identique, quel que soit l'objet de l'atteinte et la nature des faits commis, n'est donc pas conforme à la loi organique statutaire. Compte tenu de la nécessité et de l'urgence de protéger notre environnement polynésien, terrestre et marin, il est nécessaire de modifier le Code de l'environnement en fixant des peines d'emprisonnement et d'amende conformément à celles existantes au niveau national pour le même type d'infractions. Le ministère de l'Environnement, de l'énergie et des mines s'est fixé pour objectif de procéder à la refonte du droit pénal de l'environnement et à la mise en adéquation des infractions et des sanctions pénales prévues par le Code de l'environnement. Des travaux aux fins de revoir l'ensemble des sanctions pénales fixées en cas d'atteinte aux espaces naturels, aux espaces protégés et à la protection de la biodiversité ont été menés par un comité de travail regroupant des représentants des services techniques du pays, des services de l'État concernés par des missions de police environnementale et des associations de protection de la nature. Au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux, le dispositif répressif visé dans le Code de l'environnement de la Polynésie sera revisé et seront présentés à l'Assemblée. Plusieurs projets de texte partent selon les différents titres des deux premiers livres du Code de l'environnement. Le présent projet de loi concerne la protection des espaces naturels protégés et prévoit de nouvelles infractions à la réglementation de ces espaces. On dénombre à ce jour 31 espaces naturels protégés, 3 réserves naturelles, 2 parcs territoriaux, 12 monuments naturels, 5 aires de gestion des habitats ou des espèces et 9 paysages protégés. Que l'on trouve dans l'arrêté classant les sites et monuments naturels de Polynésie, en annexe au présent rapport, ce chiffrage résulte d'une actualisation de la liste des sites classés arrêtés en 2000. Le projet de texte qui nous est présenté aujourd'hui fixe des contraventions oscillant entre la deuxième et la cinquième classe. Il vise également des peines complémentaires pour des cas particuliers où l'infraction est commise par une personne morale. L'article LP1 est relatif à l'interdiction d'abandonner des déchets dans les espaces naturels protégés. Cette situation n'était pas prévue jusqu'à présent. L'article LP consiste à retirer les références aux dispositions relatives aux espaces naturels protégés de l'article LP124.81 du Code de l'environnement. Les infractions, la réglementation relative aux espaces naturels protégés étant essentiellement de nature contraventionnelle. L'article LP3 prévoit donc la création de plusieurs nouveaux articles, LP124.80 à 124.83-6, dédiée uniquement aux infractions concernant les espaces naturels protégés. compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, d'adopter le projet de loi du pays si loin. Je vous remercie, Mme la représentante, et je vous informe qu'en application de la T151 de la loi statutaire, le CESC a désigné un représentant pour exposer devant vous son avis. J'invite donc, M. Jean Tama, de prendre place. Venez et prenez place. Je vous remercie, Jean. Et selon la conférence des présidents, vous disposez de dix minutes pour exposer l'avis du CESC devant nous. Je vous remercie. Appuyez sur le bouton pour mettre en marche le micro. Vous avez la parole. Je vous remercie, chers amis. Merci à tous. M. le Président du pays, M. le Vice-président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre de l'Environnement, bonjour, ainsi que les autres ministres, bonjour, les représentants de l'Assemblée. Je suis heureux de vous rencontrer ce matin. Soyons tous venus d'entre notre Dieu. Je vous remercie. Excusez-moi, je ne vais pas lire dans notre langue, mais je vais lire comme il est écrit sur mon rapport. Je vous remercie. CESI, le CESC, un projet de loi de pays portant création du titre 4 du livre 2 du Code de l'Environnement, intitulé Disposition spéciale aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime. Ce projet de loi de pays s'intitule aujourd'hui projet de loi de pays relatif à la protection juridique de l'espace maritime polynésien contre les pollutions provenant des navets et engins divers. Je me réjouis de ce nouvel intitulé qui répond à l'une des premières observations du CESC, selon laquelle le titre de la loi du pays devrait être circonscrit aux eaux intérieures et à la mer territoriale de compétences polynésiennes. La présente saisine a nécessité huit séances à la commission aménagement du territoire, au cours desquelles nous avons eu la chance de recevoir notamment le chef du bureau d'action de l'État, au maire, l'administrateur des affaires maritimes, la collaboratrice du ministère en charge de l'environnement, la directrice des affaires maritimes polynésiennes, la directrice adjointe du port autonome et d'autres personnes de ressources de grande qualité. Père Rune-Agent, Père Rune-Agent. Passentez s'il vous plaît. Nous sommes donc sur la première loi de pays et vous lisez la deuxième loi de pays. Donc, vous avez été choisi pour rapporter l'avis sur l'autre pays. Est-ce que vous avez l'avis sur l'autre pays? Non. Lorsque nous passerons au deuxième, nous vous rappellerons. Je vous remercie. Excusez-moi, donc veuillez, c'est pas venu, mes excuses à Lucie. Donc, d'après notre règlement, selon notre règlement, nous, pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parlance de 60 minutes. Et j'appelle l'intervenant du groupe Tautatouaïa à prendre la parole. Mme Daphne Chauvet, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Il est évident qu'aucun groupe au sein de cet hémicycle ne saurait s'opposer à un texte visant à améliorer la protection de notre environnement. De là à penser que nous allons tout adopter les yeux fermés, il y a un pas à ne pas franchir. Fort heureusement, et c'est à souligner pour une fois, le gouvernement a pris en compte certaines préconisations du CESC avant de déposer son projet de texte sur le bureau de notre Assemblée. Car la version initiale laissait bien à désirer. Il n'en demeure pas moins que nous restons quelque peu sur notre faim. Certes, il nous est annoncé que la réforme engagée par le gouvernement se fera sur plusieurs étapes en fonction des thèmes concernés. Mais nous aurons bien aimé avoir une vision plus large et à long terme de cette politique de réforme annoncée. Car il nous semble aujourd'hui que nous n'en voyons que le petit bout de la lorgnette. Bien évidemment qu'il fallait rendre notre code de l'environnement conforme à la loi statutaire. Nous ne pouvons que souhaiter cette conformation en tant que garant de la légalité des institutions polynésiennes. Mais nous ne faisons-la qu'enfoncer des portes ouvertes et ne travaillons que sur les symptômes par la maladie. Car entre hier, date à laquelle les sanctions n'étaient pas applicables et demain, où elles seront, quelle différence y aura-t-il aucune ? Car le pays n'a tout simplement pas les moyens pour faire appliquer la réglementation et s'assurer que les sanctions seront belles et bien mises en œuvre. Il est bien beau de nous présenter un arsenal répressif si rien n'est fait pour le mettre en œuvre. Et pourtant, c'est sur l'aspect-là du problème qu'il faut désormais concentrer tous nos moyens aujourd'hui. On ne nous fera pas croire que la prévention seule peut faire effet. Ce n'est pas le cas. La conscience environnementale ne pousse pas aussi vite que les bananiers, malheureusement. Il suffit de rouler une petite heure sur notre réseau routier pour faire un constat simple. Les véhicules de grosses cylindrées et donc fortement polluants sont légions dans notre pays. Les papiers jetés par la fenêtre des voitures sont presque aussi nombreux que les feuilles des arbres qui tombent. Les accotements sont encombrés de déchets de toutes sortes. Poursuivez plus loin vers les fonds de vallées où vous ne manquerez pas de trouver des tours d'un virage dans le lit d'un ruisseau asséché, des machines à laver, des couches, des sommiers. Monsieur le ministre, nous aimerions, au-delà de ce texte très ciblé, avoir un peu plus de visibilité sur les moyens mis en œuvre pour protéger réellement notre environnement. Prenez exemple sur tous ces pays où le moindre policier qui fait la circulation être assermenté pour sanctionner toute personne ne laissant tomber qu'un chewing-gum sur la chaussée. Il est temps de taper là où ça fait mal et de ne laisser aucune possibilité d'exonération. Tout le monde doit participer, le privé, le public, les entreprises, les particuliers, le pays. Car ce n'est qu'en prenant dans la poche des contrevenants qu'ils se feront violence pour changer leur habitude. Mais la lutte contre le laxisme ne se satisfera pas de bonnes intentions ou de simples listes d'infractions dans un code devront être réformées en profondeur. Mais au-delà d'un répressif, effectif et vigoureux, il faut aussi permettre le développement de moyens pour permettre aux citoyens qui souhaitent s'engager de le faire. Construction de décharges contrôlées pour le dépôt des produits recyclables ou dangereux, mise en place de chenilles, contrôle technique et antipollution des véhicules, primes à l'achat de véhicules écologiques, etc. D'ailleurs, en passant, qu'avez-vous prévu comme sanctions pour les communes qui, comme celles dont dépend la zone de Saint-Hilaire, se complaisent dans le maintien de décharges à ciel ouvert qui nuisent gravement à l'environnement ? Comme les finances de notre pays qui méritent une action vigoureuse et immédiate, ce que l'on attend toujours, notre environnement mérite d'être protégé par tous les moyens existants. En partisan de la légalité, nous voterons ce texte, M. le ministre. Mais ne prenez pas ceci pour un blanc-seing. Il n'y a que la prise en compte de la charge qui pèse sur vos épaules, M. le ministre. Vous ne manquerez pas de vous le rappeler. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Mme la représentante. On vient de m'informer que Mme Lucie est arrivée. Donc, je lui demande de venir, de prendre place, Mme Lucie Tifuna, et de donner l'avis, lecture de l'avis du CESC. Vous pouvez venir, entrez et prenez place. Asseyez-vous, Lucie. La conférence des présidents a accepté de vous accorder 10 minutes pour nous exposer l'avis du CESC. Je vous demande de nous excuser pour le désagrément de ce matin. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. le ministre en charge de l'Environnement, Mme, Messieurs les membres du gouvernement, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, Chers publics, Yorana, C'est dans le cadre d'une saisine du Président de la Polynésie française, formalisée par un courrier du 11 juillet 2011, que le CESC a eu examiné le projet de loi du pays portant modification du Code de l'environnement de la Polynésie française. Cette saisine a donné lieu à huit séances de la Commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique, au sein de laquelle la société civile organisée a pu recevoir le procureur de la République en Polynésie française, les collaborateurs du ministre en charge de l'environnement et de ses services, ainsi que les représentants de la Fédération Théoram Naho. En ma qualité de rapporteur, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC, rendu en Assemblée plénière le 4 août 2011, sur ce projet de loi du pays. Les observations et recommandations du CESC sont les suivantes. À titre éliminaire, le CESC rappelait que, s'agissant de mettre en conformité certaines sanctions en matière environnementale, avec celles applicables en France, il ne pouvait que soutenir ce projet. Il ne lui appartenait, en revanche, pas de vérifier la conformité de celle-ci par rapport à la législation métropolitaine. Tout en reconnaissant la nécessité de cette politique répressive, accompagnant l'effort indispensable de sensibilisation et d'éducation du public, il souhaitait néanmoins apporter des observations sur le fond de ce projet. Tout d'abord, il s'inquiétait des difficultés d'application de cette réglementation, notamment en termes de recherche et de constatation des infractions. Il rappelait que, à son sens, les pouvoirs publics avaient déjà bien du mal à faire respecter la réglementation actuelle avec leurs moyens existants. Il s'inquiétait ensuite de l'absence apparente de politique globale, environnementale, à moyen ou long terme, ce projet de loi du pays ne constituant qu'une simple touche ne s'inscrivant pas dans un schéma global défini de développement durable. Il souhaitait que soit étendue la liste des zones protégées. Cette remarque n'a, hélas, apparemment pas été retenue par le gouvernement. Il estimait préférable, plutôt que d'en interdire l'accès, de réglementer l'accès aux zones protégées afin de développer l'éco-tourisme. Je constate qu'aujourd'hui, avec plaisir, que cette idée a été reprise dans le futur article LP 124-83-4. Il préconisait enfin, sans succès, semblait-il cette fois, de préférer les travaux d'intérêt général et la remise en l'État à toute autre sanction et souhaiter que le système des consignes soit généralisé sur d'autres biens manufacturés. Concernant la forme, le CEC émettait de nombreuses critiques sur l'élaboration de la version qui lui était soumise. Il s'autonnait vivement, tout d'abord, de l'absence de code de l'environnement consolidé en Polynésie française, alors même que le projet soumis visait à modifier celui-ci. L'accès aux droits lui semblait dès lors regrettablement ardu, non seulement pour lui-même lors de son examen du projet, mais surtout pour les Polynésiens, les professionnels, les particuliers. Ensuite, le CEC s'étonnait de l'attentisme et des approximations du gouvernement de l'époque quand on a la non-homologation des sanctions par le législateur national. Et aux raisons de cette refus, fondant le présent projet de texte, il se félicite ce jour que le rapport présenté par les représentants, Mme Hirschhorn et Gallenand, fassent implicitement état de ses poids. Enfin, il semblait au CEC que le projet qui lui était soumis, pêché par trop de nombreuses erreurs de forme et de rédaction juridique, le CEC constate avec satisfaction que la version aujourd'hui soumise à votre Assemblée a, en ce sens, été totalement remaniée pour prendre en compte ses remarques. À titre accessoire, il regrettait par l'absence des tableaux de synthèse, des sanctions prévues, qui auraient pu rendre un peu plus visible le projet de loi du pays, tant pour le CEC que pour votre Assemblée certainement. Heureusement, le rapport de Mme Hirschhorn et Gallenand est aujourd'hui beaucoup préfourni, explicite que celui initialement rédigé par le gouvernement est particulièrement succinct. Conclusion, dans sa conclusion, le CEC rappelait son attachement évident à la protection de l'environnement et la nécessité de se doter de sanctions effectives en la matière. Pour l'état du projet qui lui était soumis, il était néanmoins contraint d'émettre un avis défavorable à son égard, celui-ci présentant trop de lacunes, notamment sur la forme. Ses réserves sur la forme semblent aujourd'hui avoir été, pour l'ensemble, prises en compte, le CEC s'en réjouit. Enfin, le CEC, persuadé de la réelle volonté politique actuelle de prendre en compte l'environnement, enjoigné les pouvoirs publics, à mettre en place un schéma directeur global, quinquennal ou décennal, pour toute la Polynésie française. Je remarque pourtant, le CEC s'en a depuis l'or été saisi d'aucun projet en ce sens. Je vais maintenant vous faire part de certaines questions d'observations qui ont fait débat en Assemblée plénière lors de l'étude du texte. Un conseiller a fait état de sa stupéfaction quant à la mauvaise qualité du projet initialement soumis. L'absence de ce Code de l'environnement consolidé a été vivement regrettée, ainsi que le refus du ministère en charge de l'environnement de fournir pour la cohérence du travail demandé au CEC le Code consolidé interne comme simple document de travail. Un conseiller a rappelé que ce CEC a été saisi en peu de temps de trois projets de loi du pays relatifs à l'environnement. S'il salue ses actions, il regrette qu'elles ne s'inscrivent dans aucun schéma global environnemental. Un rapporteur a rappelé que seules les peines de prison n'avaient pas été homologuées par la loi, mais que les peines d'amende qu'ils n'ont pas à l'être sont déjà applicables. En conclusion, un membre a appelé le gouvernement et l'Assemblée de la Polynésie française à être unis lorsqu'il s'agit de ce type de sujets fondamentaux pour la Polynésie et demander que les observations du CEC soient d'une manière générale prises en considération. Voilà, j'achève là mon exposé, M. le Président, et je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Je vous remercie, je vous remercie, Mme Lucie Tifena. Vous pouvez nous quitter l'hémicycle et j'invite l'intervenant du groupe Tahuéhra Ouiriatira à prendre la parole sur cet autre pays. M. René Tifena, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Première Vie française, M. le Président du pays, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les Oranes. Le Président projet de loi vient renforcer l'arsenal prépressif de notre Code de l'environnement. Si l'on en croit nos rapporteurs, il y avait eu urgence à modifier le Code dans ces domaines précis, d'autant que le texte initial qui prévoyait des peines excédents des sanctions nationales n'avait pas pu être homologué après l'attente en vigueur de la loi statutaire de 2004. Il y a eu urgence à protéger notre environnement. On peut toutefois regretter le caractère empirique de la démarche choisie par le gouvernement. En effet, comme le soulignent encore nos rapporteurs, le Code de l'environnement sera modifié au fur et à mesure de l'avancée des travaux, et une adaptation des mesures répressives sera présentée à notre Assemblée. On le voit, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé une critique de fond lors des travaux du CSC, vous ne nous présentez pas une démarche globale dans le cadre d'un Code de l'environnement consolidé. D'ailleurs, nous nous voyons dans la foulée, nous serons amenés à étudier un autre texte sur les pollutions marines qui vient aussi de combler un vide. Nous attendons donc, plutôt que de procéder par petites touches, comme nous l'avons déjà reproché au gouvernement, s'agissant par exemple du Code des postes, une vision d'ensemble, ce qui ne se limite pas aux seuls aspects répressifs. Le CSC a aussi parlé à cet égard d'un schéma directeur global. Ceci étant, nous ne contestons pas le caractère pertinent des sanctions que vous nous proposez d'adopter. Par contre, nous émettons d'or et déjà des doutes sérieux sur la possibilité de mettre en application ces sanctions. Faute de moyens humains suffisants, nous le savons tous, notre réglementation est trop souvent contournée, notamment en matière environnementale, en raison de l'impossibilité pour notre administration d'assurer les contrôles suffisants. De longue date, et sous plusieurs gouvernements ces dernières années, nous avions évoqué notamment la création d'une police verte. Ce projet, M. le ministre, vous l'avez abandonné en expliquant qu'il n'existait pas de moyens budgétaires suffisants. Nous pensons que c'est une erreur et que cela relève d'une analyse erronée. L'évidence, les métiers dédiés à l'environnement sont appelés à se développer dans les années qui viennent, surtout s'il s'agit de préserver les sites qui servent de développement touristique. Dans le cadre de votre plan de redressement, M. le Président, si nous avions bien compris, vous prévoyez de redéployer un certain nombre d'agents. Je pense que dans le corps existant de notre administration, un certain nombre d'agents pourraient être formés pour ces missions nouvelles qui ne nécessiteraient pas d'embauches nouvelles. Sur ce point, nous ne pouvons que constater, une nouvelle fois, l'absence totale de transversalité ministérielle dans la manière d'aborder la restructuration de notre administration. J'en veux donc, pour preuve, que notre réglementation répressive concernant les dépotois sauvages, comme par exemple le mont Poubelle de Fahar, n'est pas appliquée, malgré les nombreux déplacements aux quatre coins de la planète du maire de la commune de Fahar, pour amener une technologie de pointe pour le traitement des ordues méningères. Déjà là, on a du mal à mettre en place un recadrage pour le mont Poubelle de Fahar. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas opposés à votre projet de loi, M. le ministre, mais il ne suffit pas de faire voter des textes pour assurer la préservation de notre environnement. Simplement, il faut qu'on se dote des moyens avec ce que nous avons actuellement, qu'on pourrait avoir un peu d'imagination pour redéployer nos personnes dans l'administration. On pourra répondre justement à l'application concrètement. Merci. Je vous remercie. J'invite l'intervenant du groupe Yoratefino à prendre la parole. M. Teki, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Les membres du gouvernement présents dans notre Assemblée, chers collègues de l'Assemblée, les représentants de la presse, le public, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, bonjour. La position que nous avons à Yoratefino sur ce sujet, je vais vous l'exprimer à travers cette petite intervention. Le gouvernement nous propose aujourd'hui de venir modifier notre Code de l'environnement polynésien sur sa partie sanctions pénales, celles notamment encourues en cas de non-respect des règles de préservation des espaces naturels, sitôt qu'ils sont classés. Actuellement, dans la réglementation, il y a déjà des sanctions, mais effectivement, certaines méritaient d'être réajustées, et c'est l'objet même de ce projet de loi de pays. Alors, on pourrait se dire, ben, ça va là, tout va bien, nous avons des règles, elles sont mises à jour, et donc, forcément, notre environnement est préservé. Il n'a pas trop de soucis à se faire, parce qu'en plus, qui, avec un risque d'emprisonnement, s'amuserait à porter atteinte à cette si belle richesse polynésienne qu'est notre environnement ? Eh bien, il suffit de voir dans la pratique ce constat d'échec à plusieurs niveaux. Peut-être que, dans les nombreux constats d'échec, on pourrait prendre celui du nombre d'agents publics en charge de faire respecter notre réglementation. au service de l'environnement, il y a six agents à sermenter, le pays faisant 5000 km². Justement, le CESC l'a rappelé ce matin, à propos, donc, de la méthode que compte employer l'administration pour rechercher et poursuivre les infractions qu'elle projette de sanctionner. Du reste, à propos de cette cohérence nécessaire dans l'action gouvernementale, la Chambre territoriale des Comptes, dont son avis rendu en juin dernier, mettait en évidence qu'en matière de politique publique environnementale, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous flatter. Je la cite, la volonté d'agir de la Polynésie pour prévenir les atteintes à l'environnement ou assurer sa conservation ne dépasse pas le stade des intentions et des annonces à l'image des dégradations dues à l'érosion et à l'extraction des matériaux. C'est un peu brut de décoffrage, c'est, me semble-t-il, assez violent comme reproche, mais ça permet aussi d'illustrer ce que disait tout à l'heure notre collègue du CESC, à savoir cette absence de cadre, cette absence de vision globale et d'orientation, de priorité. Un autre constat, c'est que depuis dix ans, on a le sentiment d'avancer un peu à tâton. démonstration n'est pas faite que l'environnement de la Polynésie française est un atout prioritaire pour lequel il faut véritablement poser les enjeux et marquer notre volonté d'en être responsable par, justement, l'élaboration d'orientations stratégiques. Il est question depuis fort longtemps d'une police de l'environnement. On a vu les compétences en la matière devenir plus diverses et plus variées. On aurait tendance à penser que ça faciliterait la mise en place de notre police de l'environnement, mais on ne la voit toujours pas se mettre sur pied. En tout cas, en matière d'infraction, nous serions curieux de connaître le nombre d'infractions relevées. On change la règle, on l'adapte, mais concrètement, comment est-elle mise en œuvre et combien d'entreprises sanctionnées pour des rejets polluants y a-t-il ? Et puis aussi, est-ce que notre administration, lorsqu'elle ne respecte pas ces règles environnementales, est-elle elle-même sanctionnée ? Je viens à l'idée d'autres petites anecdotes comme par exemple concernant le transport inter-insulaire, les dégazages de nos coélettes, comment font-elles ? Comment ça se passe concrètement ? Y a-t-il une atteinte à l'environnement ? Également, au niveau des plaisanciers, comment font-ils avec leurs eaux usées ? Avant nous, des objets objectifs de stations pour recueillir ces eaux usées. Vous comprendrez, M. le ministre, que nous sommes effectivement dans l'exercice de la mise à jour de nos règles et il n'y a pas de souci, le groupe est favorable à ces mises à jour, mais pour autant, nous sommes inquiets des moyens qu'il va falloir mettre en place pour assumer la mise en œuvre de ces règles. en résumé, il est évident que le pays ne peut pas se désengager sous prétexte de transfert de compétences, de l'aide technique, administrative et financière qu'il doit apporter aux communes dans les secteurs de l'eau, des déchets, de l'assainissement, qui sont quelque part les fondements de l'environnement, les bases. et nous nous joignons aux autres interventions précédentes quant à voir assez rapidement nous être proposés au sein de cette Assemblée des stratégies politiques, des orientations de fonds pour ce qui concerne la valorisation de notre environnement, la préservation de notre environnement et les moyens nécessaires avec la concertation que cela nécessite pour arriver à transmettre à nos générations futures ce que nous leur empruntons aujourd'hui, ce fenouama-eu. Voilà, merci. Je vous remercie, M. le représentant, et j'invite l'intervenant du groupe Témana Ote-Momoto, Mme Liliane, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Alors, le texte que nous nous apprêtons à voter suscite chez nous, représentant de Témana Ote-Momoto, un sentiment partagé de satisfaction, d'incrédulité et de consternation. Alors, je vais être bref sur les deux premiers points. M. le ministre, il faut effectivement réprimer l'incivisme de certains de nos concitoyens qui, tous les jours, souillent notre environnement. Néanmoins, je considère que rien ne vaut une action préventive et durable sur le terrain. Je pense ici à une forme de médiateur qui, au contact de la population, sera en mesure d'informer, de mettre en garde et d'amender si besoin est. Il ne faut pas donner le sentiment que la sanction vient d'en haut. Par ailleurs, la surveillance ne doit pas se limiter aux zones protégées. Je prends pour exemple tous les week-ends la rivière Veïma, un superbe joyau et souillé de plastique en tout genre et de mégots de cigarette et de bien d'autres. De plus, il ne suffit pas de classer et de réprimer. Il faut également offrir la possibilité aux usagers d'exprimer leur civisme. Il faudrait, par exemple, à la Pointe-Vénus qui fait partie de la liste des sites protégés, mettre à disposition des usagers plus de poubelles et autres mobiliers de plage pour encourager les gestes citoyens. Nous aurons réussi quand la prise de conscience sera telle que chaque citoyen sera le gardien de son environnement. L'entreprise sera certes longue et son succès dépendra d'un savant équilibre entre information, sensibilisation et répression sur le terrain. Mais ce qui m'interpelle dans ce dossier, c'est la liste des 31 sites protégés que vous avez eu la gentillesse de joindre au dossier. On se rend compte que la plupart des sites ont été classés entre 1952 et 1964 et que presque rien n'a été fait ces 40 dernières années. Nous n'avons recensé que 10 sites depuis 1971. Cette constatation mesure le retard que nous avons pris en la matière. Là où nous sommes consternés, c'est comment expliquer par exemple qu'aucun site n'a été répertorié aux Australes et que les Toa Moutou n'en ont qu'un seul. Comment expliquer que le dernier classement international de nos sites remonte à 1977 avec Fakarava en tant que réserve de la biosphère et que même les Gambiers n'apparaissent même pas dans la liste. Ce qui m'amène à cette conclusion, on ne doit pas s'étonner que la population se désintéresse de son environnement quand les pouvoirs publics ont si longtemps fait preuve de négligence. Fakarava, il est temps que cela change. Maruru. Je vous remercie. J'invite l'intervenant non inscrit à prendre la parole. Madame Sandra Lidia-Gamiza est la parole. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président du pays, les ministres présents, mes collègues, Orana, à tous, à tous ceux qui sont présents dans le public et qui nous suivent sur Internet. Je dirais au ministre félicitations pour ce que vous nous proposez. J'ai lu avec attention les remarques qui ont été portées à la commission en discussion lors de la dernière commission qui s'est tenue sur ce sujet. J'ai lu avec attention les interventions de votre conseillère technique qui a rappelé qu'il s'agit bien là d'un premier texte, d'une première modification et que d'autres textes suivront. qui a rappelé l'esprit qui anime votre action ministérielle par rapport à ce sujet qui est important. Il faut bien commencer par quelque chose. Vous attaquez à quelque chose qui est déjà connu du pays, c'est-à-dire les sites classés. Donc, c'est déjà un début. Sur la question de la sanction, moi, je ne partage pas la vision de ma collègue Liliane Maïroto dans le sens où on voit bien comment se comportent nos concitoyens à l'étranger lorsqu'ils ont connaissance d'une sanction en matière de pollution. Ils n'ont pas du tout la même attitude qu'en Polynésie. Pourquoi ? Parce que la sanction existe, parce que l'amende est présente et parce qu'elle est coercitive. Cette amende qui est tellement importante pour un bout de papier jeté par terre, je ne sais plus, 200 000, 500 000 francs, enfin, aux États-Unis, c'est très, très cher. forcément, ça oblige à un certain comportement beaucoup plus civique. Donc, je crois que ça fait des années qu'on parle de prévention. Il y a eu des campagnes de prévention qui ont été mises en place par les précédents gouvernements et certainement par vous-mêmes également à l'époque. Il est temps de sanctionner parce qu'il s'agit bien là de protéger notre patrimoine naturel, de protéger l'environnement pour les générations futures. et je suis tout à fait favorable à ce que vous proposez, même si, encore une fois, je rejoins les interventions de Teiki que je souhaite vraiment que vous preniez en compte pour les textes à venir et pour, justement, aller le plus loin possible dans cette réforme en matière d'environnement. Il a été également rappelé que le service de l'environnement actuellement n'a que six agents. Donc, c'est ce que vous avez souligné également en commission. Vous avez bien conscience de cette difficulté. A priori, vous avez en cours une réforme de ce service pour essayer de mutualiser les moyens dont vous disposez. Mais j'aurais tendance à vous dire n'oubliez pas les communes. N'oubliez pas les agents communaux. Nous avons un certain nombre d'agents de police assermentés qui pourraient également être un soutien important dans cette action de protection de l'environnement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, M. le ministre. Faïto Ito. Maruru. Je vous remercie, Mme la représentante. J'invite l'intervenant du groupe UPNE à prendre la parole. Je vous remercie, M. le président de l'Assemblée, M. le président du pays, les ministres, les représentants, les journalistes. Bonjour. M. le président, je soutiens cette loi de pays. Mais l'inquiétude, mais mon inquiétude, c'est qu'il y a ces pays, ces îles, telles que Mouroua, Fongatofa, Hau, Toureya et Mariva, qui ont été souillés par les essais nucléaires et la question que nous avons, quand est-ce que nous allons nous unir pour poursuivre l'État, d'avoir souillé nos îles. En effet, oui, il nous faut que tous nous protégeons notre environnement. Mais cette souillure, comme ce sont des tonnes et des tonnes de déchets atomiques qui ont été faits dans nos pays, donc il faudrait que l'on se réunisse et qu'on discute et qu'on porte plein, qu'on se poursuive donc l'État et je demande à M. le ministre de mettre en place une loi de pays pour que nous puissions poursuivre l'État car c'est eux car il faut que nous protégeons notre environnement et quelles sont les ouvertures que nous avons devant vous et comment faire pour la protection de notre environnement. et la protection de l'environnement face à ces essais d'influents que nous avons. Voilà donc nos avis, M. le Président. M. le Président du pays, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président de l'Assemblée de Mahouinoui. Bonjour à tous, les représentants, bonjour. à tous qui sont là, les journalistes, les agents. Bonjour à tous pour notre rencontre de ce matin. Je voudrais intervenir. notre paix-marie de Ta'a est décédé et se renterrer lundi et je devrais me rendre à Mungaraïva pour la veillée pour un cérémonie d'enterrement de ce pays. Je vous remercie donc pour ces interventions et la quiétude au sujet donc de notre pays, de la beauté de la nature. Je parle donc des générations, des nouvelles générations parce que les anciennes générations, nous étions, c'est nous qui étions sur les routes pour contrer pour marcher contre les essais nucléaires. En effet, le Nice, c'était nous. On nous prenait pour défaut et aujourd'hui, comme il disait, il y a deux îles, Fongataufa et Mourouroua, on a effacé complètement l'histoire dans tout le monde. Ce sont des tonnes et des tonnes de jiches atomiques qu'il y a dans ces îles et j'avais donc parlé au secrétaire général de l'ONU, Dr. Ban Ki-moon, quand je lui ai dit que quand je parle de la politique française, j'ai mal au cœur car c'est ce qui a été fait dans notre pays. On a souillé notre pays ainsi que notre population. la violence des violences qu'un peuple n'a jamais connue, utilisée comme cobaye par une puissance soi-disant civilisée. Deux de nos atolls sont rayés définitivement de la carte contaminée. C'est bien que cette jeunesse s'intéresse à notre environnement. Quant au dépotoir de Faha, M. René Temharo, vous avez été très content de pouvoir déverser aux ordures là-bas comme Pidek, comme Pounarou, Pounaviyam, Pahaya, pendant des années. Pendant des années. Ne vous en faites pas. On trouvera des solutions. Notre ministre de l'Agriculture nous propose du vétiver pour absorber les matériaux lourds, tout ce qui est enfoui. Il y a possibilité de réhabiliter ce dépotoir. Bien sûr qu'il y a de nouvelles technologies pour la résorption pour nos déchets ménagers. Mais je pense que le premier des moyens et là je m'adresse à notre ministre de l'éducation qui n'est pas là, c'est bien l'éducation à partir de l'école. C'est le premier moyen qu'il faut utiliser à l'outrance, je dirais. Que nos enfants soient sensibilisés pour que les enfants sensibilisent également les parents. que notre environnement c'est notre première ressource à nous tous et que tout est lié. Le développement du tourisme également passe par un environnement qui va de soi et l'éco-tourisme ou le tourisme tout seul. Tourisme est tout le monde's business. c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Le tourisme, l'accueil de nos tourismes qui voient la beauté de notre nature, c'est l'affaire de tous et je pense que nous sommes arrivés à un temps où il faut arranger, apporter des modifications pour arranger tous ces problèmes. avec vos inquiétudes, vous devriez nous soutenir dans cette démarche pour que notre pays soit réinscrit sur la liste des pays à décoloniser pour que l'organisation des Nations Unies puisse s'occuper de cette affaire sérieusement parce que le tribunal, ça existe pour les particuliers, ça existe aussi pour juger les États et on attend que vous soyez quand même conformes à vos inquiétudes parce que là on n'arrive pas à vous comprendre. Vous devriez être avec nous pour soutenir cette démarche. Bon courage et je dois me rendre dans une autre réunion au matin. Je vous remercie M. le président du pays. M. le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie M. le président au sujet de soutien de cette loi de pays au nom du président du groupe du PLD. Je voudrais lui dire que cette loi de pays ne pourra pas résoudre ce problème. Ce n'est pas ici. On ne nous sent pas là. Au juillet dernier j'ai rencontré quelques services qui sont en charge et pour leur dire que nous ne soutenons pas cette loi morin pour la protection de ceux qui ont été atteints par les essais anatomiques. Il n'y a pas et cette loi de pays ne va pas dans la visée que vous, cette vision que vous avez lancée nous en tant que représentants de groupes politiques il faut lui poser la question de l'État pour dire à l'État quel est son rôle quelle est sa mission au sujet donc de l'environnement la mer les eaux marines la terre mais tout ce que je voulais dire c'est que cet autre pays ne va pas dans ce que vous venez de citer ne répond pas à vos attentes. Je prends note des observations qui ont été faites par les différents intervenants des critiques elles sont toujours intéressantes et elles motivent me semble-t-il l'ensemble des responsables du pays aujourd'hui. Néanmoins il me semble qu'il y a deux approches lorsqu'on aborde des sujets de cette nature si sur le constat on est tous d'accord le droit à l'environnement est un droit tout à fait nouveau dans le quotidien de nos sociétés c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans les mœurs et qui explique que bien souvent on ne comprend pas pourquoi nos concitoyens pourquoi les collectivités n'ont pas une sensibilité sur ce qui fait le caractère particulier de nos îles Tahiti avec Tahiti n'est pas encore un pays Tahiti fait partie de nos îles donc face à ce constat il y a deux approches qui consistent à dire on n'arrive pas à avoir la globalité en d'autres termes il faut raser tout ce qu'il y avait avant c'est à croire que tout ce qui a été fait avant et dans chacun d'entre nous ici à un moment ou à un autre on a tous participé à des degrés divers de responsabilités parfois des responsabilités les plus hautes du pays ça veut dire qu'il faut tout raser et on vient avec quelque chose qui doit éclairer l'ensemble de la représentation de notre assemblée c'est pas l'option que j'ai choisie je considère qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées par les anciens ministres par les anciens gouvernements par les anciennes majorités il y a des choses qui ont été réalisées et j'ai pas l'intention de raser par contre j'ai pris l'option un peu comme l'oiseau construit son nid d'apporter ma contribution brindille par brindille et ce premier texte s'inscrit dans cette philosophie donc je veux que les choses soient claires il n'est pas dans mon intention de raser ce qui a été fait avant il y a des choses qu'il faut améliorer il y a des choses qu'il faut refaire mais nous avons une base alors est-ce que ça a été communiqué correctement je veux bien le reconnaître communiquer communiquer et encore communiquer pour expliquer il n'y a pas de soucis mais je ne peux pas me contenter uniquement d'une approche qui consiste à ne pas aborder problème par problème compte tenu de la complexité de tous ces dossiers et lorsque je dis ces complexes entre une peine administrative une peine pénale ensuite des catégories à l'intérieur pour lesquelles il faut visualiser pour être sûr que ça fonctionne se doter des moyens pour accompagner compte tenu des difficultés que l'on a aujourd'hui on ne peut plus rester sur une culture de moyens il faut focaliser sur une culture où c'est le résultat qui est attendu ça veut dire que l'approche à partir du noyau que l'on a d'agents insermontés de la DIREN lorsque le texte sera adopté intégrer les autres agents pour venir porter le projet dans lequel on s'inscrit donc on se donne les moyens avec l'état et c'est pour dire dans laquelle dans quelle dimension je m'inscris le contrat du projet a été entamé avant que nous on arrive 25% du budget est consacré à l'environnement donc il y a des choses qui ont été envisagées ma contribution c'est d'apporter des nouvelles mesures et les discussions que nous avons eues hier soir avec l'état montrent à quel point que c'est vraiment une construction de petit à petit on va y arriver mais la précipitation ne doit pas être confondue avec vitesse et donc c'est dans cet ordre là que je m'inscris mesdames et messieurs monsieur le président dans le texte que je vous propose et on pourra compléter la discussion au fur et à mesure de l'adoption des articles comme vous merci je vous remercie donc je demande à madame le rapporteur de donner lecture de l'article 1er l'article LP1 à la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l'environnement de la Polynésie il est créé après l'article LP111-10 un nouvel article LP111-11 rédigé ainsi l'abandon le dépôt le déversement le rejet des ordures de déchets matériaux de tout autre objet de quelque nature que ce soit est interdit dans les espaces naturels faisant l'objet d'un classement conformément aux dispositions des articles D111-2 et suivant je vous remercie monsieur Edouard Fitch vous avez la parole monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française bonjour ainsi que le gouvernement de la Polynésie française bonjour le secrétaire les internautes chers collègues bonjour à tous monsieur le président non quand on écoute les interventions les observations du Tawera Ouiratira ainsi que les autres observations de ceux qui ont donné des autres représentants ainsi que monsieur Vito Mamatoa en effet face à cette loi de pays cette sorte de loi de pays je pense que nous tournons au rang j'ai l'impression que nous tournons au rang et cela fait nombreuses années que nous parlons de prévention protection de la nature ce patrimoine que nos enseignes nous ont laissé voici une richesse une ressource importante pour nos générations futures et quand j'écoute les ministres de l'environnement et les autres nous sommes toujours au stade d'études nous verrons comment faire et ce qui est sûr c'est qu'on regarde notre pays continue cette voie de la souillure la saleté mais je ne sais pas je crois que nous n'avons pas de chance il n'y a pas de chance les ministres n'ont pas de chance et nous aussi depuis des années nous savons que nous voyons les problèmes donc j'écoutais le ministre tout à l'heure c'est là que nous avons vu qu'il fallait mettre un programme avec les communes concernant le tri des déchets nous sommes déjà au courant de ça nous savons que à la CEP on ne nous a pas donné de précision sur les chiffres et comme le ministre nous dit notre problème aujourd'hui c'est comment mettre en place toutes ces dispositions et tout à l'heure nous allons voir au sujet donc des dégazages dans notre déversement de pétrole dans notre hydrocarbure dans nos eaux nous voyons tous les jours à Farahouka avec les bateaux les navires tout ce tout ce qu'ils ont ils déversent dans dans nos eaux marines j'ai essayé pour l'Ottawa de retirer ces personnes mais rien à faire et aujourd'hui les semaines qui ont passé je crois il y a 7 pyros à Punaouya ceux ceux qui vont au sable blanc et ces gens ils vont où vont-ils faire leurs besoins nous sommes toujours sur le code c'est comme si nous faisions comme des français qui nous ont fait disparaître et j'ai écouté le rapporteur du CSC nous acceptons ce texte comme si c'est du copier-coller de la France c'est bon c'est bon et en parlant à Vito c'est pas mieux on parle de poursuivre l'état en justice M. le président notre président il faut lui il dit il faut et lui il parle alors de la liste des pays à décoloniser mais quand Marama le pasteur Marama est décédé lui il a mis cette liste des pays à décoloniser et voilà aujourd'hui donc il faut que nous soutenons et puis que nous poursuivons en justice l'état c'est vous qui avez le pouvoir nous nous attendez pas nous vous savez nos observations et Vito est en train de nous demander de l'idée je pense on ne veut pas décider on ne veut pas avancer on ne veut pas avancer je crois et M. Jacques Hidrolé était même ministre de l'environnement à un moment donné cette police verte là à travers mourir à tout à l'heure ces gens que vous avez emmené en papillon vous l'avez rappelé on en est là encore aujourd'hui question que je me pose M. le Président c'est vrai qu'on va tous voter ces textes là même s'ils ne sont pas parfaits même s'ils ne sont pas parfaits mais je crois que ce que nous attendons tous en fin de compte c'est qu'on y mette des moyens alors Pierre Frébeau n'est pas là il aurait fait la grimace naturellement c'est pas le moment mais on va récupérer un paquet de monde là des établissements publics est-ce qu'on peut pas en fin de compte au lieu de venir les intégrer dans une administration qui est déjà lourde de confier à la commune de Vitia par exemple la mise en place d'une vraie brigade avec un vrai chef à la tête je sais pas mais j'essaie de vous proposer des solutions j'y ai pensé quand on était avec Gaston Tangsangopoix mais comme vous étiez dans l'opposition je pouvais pas venir vous maintenant que vous êtes vous président et que vous êtes dans la majorité non vous allez faire le ukulélé là-bas et puis à quoi ça va me servir le ukulélé pour vous dire qu'on a on est tous soucieux de notre environnement on a tous envie de donner un coup de pouce mais on a l'impression quand même de patiner en patine en patine je vous remercie vous savez que vous voyez les poissons qui sont à Fnavia ils seront bien gros monsieur le ministre monsieur Vito vous avez la parole monsieur Bison je vous remercie mon intervention tout à l'heure je n'ai pas parlé je n'ai pas cité le nom d'Edouard ou de qui que ce soit mais je voulais avec notre représentation de protéger notre pays et l'ensemble des îles l'ensemble tout notre pays c'était ça l'objet de mon intervention il faut protéger toutes nos îles cette loi de pays c'est sûr nous soutiendrons cette loi de pays mais ce qui m'inquiète c'est lorsque nous allons aller devant la population parce qu'aujourd'hui nous confirmons que nous allons appliquer des amendes mais aller devant la population c'est bien beau mais pour ceux de mon roi comment faire comment allons-nous leur répondre moi j'ai la réponse mais Edouard et les autres ne veulent pas parce qu'Edouard sait parfaitement que nous n'avons pas la compétence pour poursuivre l'état en justice par rapport à ce qu'il disait non ce n'est pas une blague ou il faut aller dans ce sens là pour que la justice voit ce que nous pensons il faut poursuivre l'état en justice je n'ai pas parlé d'Edouard tout à l'heure c'est ce que nous pensons peut-être que demain nous allons nous unir et je pense que là ils se joignent petit à petit à nous je vous remercie donc monsieur le président je vous remercie monsieur Yerote Fariri vous avez la parole je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président de l'assemblée les trois ministres qui sont restés à tous bonjour à tous les quatre ministres je n'ai pas vu Kalani devant et derrière en avant et en arrière j'ai beaucoup de questions sur ce sujet lorsqu'on regarde cette délibération de cette année il y a beaucoup de points qui ont été oubliés que le gouvernement a oubliés par exemple nous avons parlé de ça les bains publics par exemple cette rivière publique de Veïma n'a pas été répertoriée est-ce qu'on peut modifier ce texte ce tableau comme nous avons dit tout à l'heure parce que c'était important il y a beaucoup de sites effectivement où il faut mettre une loi sévère de rigueur pour que toute la population puisse mûrir et puisse prendre conscience de l'importance de cette protection de l'environnement et par rapport à l'intervention de monsieur Edouard Frisch et l'intervention nous aussi de monsieur Bito je pense que c'est nous-mêmes c'est de notre faute si la population ne comprend pas notre position je pense qu'il faut que nous nous changeons de nom je pense que nous devons donner le nom de Fénoua parce que nous ne sommes pas propres c'est mon avis parce que je pense à mon sens si nous regardons bien tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours notre vie de parent en tant que parent est-ce que nous sommes propres c'est mon avis moi je ne suis pas sûr je ne suis pas certain parce que pourquoi je dis cela car à mon sens la philosophie de chaque personne la réflexion de chaque personne pourrait avancer pourquoi je dis cela je ne vais pas revenir sur Fongatofa et Moruroa mais je viendrai seulement sur un projet qui a été mis en place dans notre île en 76 c'était Francis Soffor qui était le président et il avait pris la décision de mettre en place des dispositions sévères afin à nuire chez nous ils ont un garde manger pour tout le monde et juste aujourd'hui cette proposition qui avait été mise même si elle était sévère même si c'est plus sévère qu'aujourd'hui ça n'a pas été respecté ces dispositions là les maires depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui les représentants des confesseurs religieux sont venus les autorités sont venues la population sont venues sont venues afin à nous et si nous continuons comme ça pour toutes les villes et vous savez parfaitement monsieur le ministre parce que monsieur le président vous avez fait pareil avec à Hitchia et nous devrons nous poser la question si heureusement que nous avons fait ça en prenant des mesures sévères pour aujourd'hui les maires le conseil municipal nous avons pu revenir et respecter les dispositions qui ont été prises à cette époque nous savons tous que les difficultés que nous avons c'est sur les moyens le peu de moyens que nous avons à disposition comment donc faire pour que cette loi de pays puisse être appliquée il ne faut pas que nous tombons dans ce piège le piège de l'état il y a beaucoup trop de lois mais en ce qui concerne l'application nous avons peu de moyens pour appliquer ces dispositions donc comment faire pour ne pas tomber dans ce piège mettre en place appliquer ces dispositions c'est très important je pense que tout le monde sera d'accord mais il faudrait voir l'application de ces dispositions c'est très important et nous sommes maîtres de nous-mêmes nous sommes notre propre point destiné de notre propre chef ils sont faibles aussi nous avons des faiblesses et c'est là où se situe ma question maintenant il n'y a pas de réponse c'est un sujet de réflexion que je voudrais soumettre à l'attention de tous par rapport aux événements qui se sont produits dans notre pays et voilà nous avons certainement oublié aussi que le côté de cette nature que nous devons protéger c'est quelque chose de très important dans notre patrimoine dans notre culture dans notre tradition telle que les temples traditionnels en parlant de sites culturels c'est très important ce sont des sites où beaucoup de personnes se rendent et on ne prend pas en compte ces sites et ensuite mon troisième point j'avais nous avons discuté j'ai discuté avec Sabrina et je lui remercie beaucoup comment peut-on sanctionner ceux qui font des graffitis et il n'y a pas de sanction de peine sur ces graffitis quand nous allons au Tara n'est-ce pas on voit ça et il y a beaucoup d'endroits où il y a ça des graffitis il n'y a pas dans un seul endroit où il n'y a pas de graffitis même dans les îles c'est pareil et je pense qu'il faudrait développer ce côté-là donc voilà mes observations monsieur le président je vous remercie je vous remercie pour ces observations et je demande à madame Théaichon d'intervenir je vous remercie monsieur le président la liste qui nous est proposée ici sur le classement des sites et monuments quelqu'un l'a déjà fait remarquer mais je suppose qu'elle n'est pas exhaustive parce que ça me paraît c'est que celle-là non il y en a encore ouais ensuite j'ai vu j'ai lu avec plaisir l'autre jour que la commune de Moréa a pris un arrêté pour classer deux baies je crois et une vallée la vallée d'Opunhou la baie de Popo et la baie d'Opunhou aussi et puis quelque chose à Afretou donc je voulais vous demander si le classement de ces baies-là pourrait aussi être susceptible que l'on puisse appliquer d'avoir les mêmes applications pénales ou faut-il qu'il vienne qu'il soit rajouté à cette liste et ensuite rallonger encore le temps pour pouvoir arrêter le massacre parce que Moréa qui est une de nos plus belles îles et puis vouée au tourisme est en train de se dégrader mais à une vitesse incroyable et quelqu'un disait qu'il n'y a pas de lieu au Toamutu qui est classé et tout ça donc quelque part c'est peut-être un travail que devraient faire les communes pour alléger votre tâche aussi c'est sûr qu'avec vos moyens vous ne pouvez pas le faire voilà ma question monsieur le ministre et puis je profite d'avoir la parole pour féliciter la mairesse de Outuroa pour ce qu'elle a fait dans sa ville dans la ville de Outuroa où elle a mis des un dispositif pour pouvoir pour que les gens puissent venir jeter leurs canettes leurs bouteilles etc et c'est très bien fait et c'est pratique et ça devrait être un modèle qui pourrait être voilà c'est Toumarat d'abord qui pourrait être copié par toutes les communes voilà merci je vous remercie monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président je vous remercie notre représentant monsieur Edouard Fritsch c'est une virtuose il a l'art comme Moussa comme Beethoven de nous emporter dans des démonstrations qui fait que de temps en temps on oublie l'essentiel je veux bien que cogner contre l'état français c'est de bonne guerre à la limite c'est justifié mais nos institutions de 2004 n'ont rien à voir avec la position de la France sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui il faut qu'on arrête de partir sur toutes les zones et de faire du live parce que sinon on n'arrive pas à s'en sortir il s'agit bien d'une disposition d'une autre compétence liée à la loi statutaire de 2004 s'agissant de la problématique du nucléaire à juste titre et jusqu'à 70 000 vous vous rappelez des batailles que l'on a eues au moment où la reprise des essais nucléaires a été imposée à la Polynésie l'armée avait fait un périmètre qui va bien au-delà de la possession des deux atôles et dans le texte dont on va parler tout à l'heure sur la pollution j'allais dire marine ou maritime notre texte n'ira pas au-delà parce que l'état a décrété que ça lui appartient donc à juste titre il faut bien séparer les choses parce que sinon on a l'impression on alimente qu'on ne fait rien qu'on n'avance pas qu'on traîne etc. ça c'était la première réflexion la seconde réflexion la liste des sites classés est un document qui existe déjà aujourd'hui au journal officiel il y a 205 sites classés ce dont nous parlons aujourd'hui ce sont les sites classés qui relèvent de mes attributions dans le cadre des sites dits naturels mais les sites existent déjà il y en a au Tromtou il y en a aux Australes il y en a aux Marquises ils y sont déjà mais ça relève d'un autre ministère c'est pas de ma compétence donc ces sites existent déjà alors quel est le sens de l'opération aujourd'hui c'est d'activer de manière à ce que nous soyons en conformité avec les dispositions en matière de justice c'est ce travail qui nous est demandé aujourd'hui la question est revenue à deux fois que fait-on des espaces qui ne sont ni classés historiques ni qui relèvent rien d'une classification site naturel je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que le maire peut tout à fait dresser procès-verbal de quelqu'un qui va pisser dans le lagant de Poulardot quand il est sur son bateau c'est déjà un délit aujourd'hui malheureusement malheureusement aucun Tawana ne va faire appliquer il est le premier magistrat donc il a office judiciaire il peut parfaitement le faire il n'y a pas besoin d'une adaptation d'une réglementation particulière jeter aujourd'hui quelque chose par la fenêtre vous êtes déjà dans une infraction un gendarme peut tout à fait faire appliquer la règle ce que nous souhaitons au travers de ce dispositif c'est réactiver l'ensemble des responsables que ce soit nos agents que ce soit les agents qui sont de la compétence d'état banal les mouteuilles avec la qualification de police judiciaire et c'est pour ça que nous avons travaillé avec le substitut avec la gendarmerie pour que l'ensemble de ce dispositif soit connu à ce niveau-là la seconde étape après adoption nous allons passer à une forte communication pour expliquer quels sont les risques encourus dans lesquels on va reprendre les dispositifs du texte rappeler qu'aujourd'hui polluer une zone de bain exemple vaillement dont on a cité tantôt est prépréhensible donc on va faire ce travail de communication après mais on n'est pas dépourvu aujourd'hui de moyens pour pouvoir intervenir ce que le projet de loi apporte c'est une réactualisation d'un certain nombre de choses qui ont existé c'est pour ça que je disais lors de mon pré-intervention il ne s'agit pas de raser et de dire il n'y a rien eu avant il faut construire brindille par brindille et je suis persuadé qu'on va y arriver alors est-ce que j'ai une solution miraculeuse non est-ce qu'il y a un zoro non mais je reste persuadé que la construction ne peut se faire qu'avec une lisibilité où chacun doit pouvoir trouver toute sa place et je porterai ma contribution pour que chacun s'y retrouve je vous remercie nous passons donc au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1 est adopté article 2 l'article 124-81 du code de l'environnement de la Polynésie est modifié ainsi qu'il suit la linéa 1er est remplacée par les dispositions suivantes sont punies d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 1 million CFP ou de l'une de ces deux peines les infractions aux dispositions des articles l'article 121-2 LP 121-3 121-4 121-5 121-6 121-7 123-1 123-2 et LP 123-3 du présent code ainsi que les infractions aux mesures d'application de ces dispositions 2 le dernier alinéa de l'article LP 124-81 est supprimé je vous remercie nous passons au vote même vote l'article 2 est adopté article 3 après l'article LP 124-82 du code de l'environnement de la Polynésie il est inséré les articles suivants article LP 124-83 les infractions aux articles LP 111-8 et 111-10 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe l'abandon le dépôt le jet le déversement ou le rejet des ordures déchets matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un espace naturel protégé en infraction aux dispositions de l'article LP 111-11 est puni de l'amende de l'amende prévue de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait le fait le fait le fait en infraction aux dispositions de l'acte de classement d'utiliser une chose qui par son bruit est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux article LP 124-83-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'acte de classement concernant la circulation du public l'article 124 monsieur le président il y a une il y a une un amendement à l'article 124 c'est l'article 124-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait en infraction aux dispositions de l'acte de classement d'abandonner déposer jeter déverser ou rejeter des ordures déchets matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ou d'une embarcation d'emporter en dehors des espaces naturels protégés de mettre en vente de vendre ou d'acheter des minéraux ou des fossiles en provenance de l'espace naturel protégé de chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse l'article lp124-83-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement en espace naturel protégé réglementant ou interdisant les articles agricoles forestières et pastorales industriels minières publicitaires et commerciales la pêche en eau douce maritime ou sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans l'espace naturel placé l'exécution des travaux publics ou privés article lp124-83-5 les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par les articles lp124-83-4 à lp124-83-4 du code de l'environnement en cours outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit elles en courent en outre lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies par les articles lp124-83-3 et lp124 83-4 la peine d'interdiction pour une durée de 3 ans ou plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiret ou ceux qui sont certifiés article lp124-83-6 la récidive des contraventions prévues par les articles lp124-83-3 et lp124-83-4 est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal je vous remercie madame la représentante le ministre nous a donné un amendement monsieur le ministre avait la parole pour corriger une omission de ma part et c'est l'objet de cet amendement pour donner lecture donc il s'agit de la lp124-83-83-3 de l'article lp3 au lieu de article lp124-83-83-3 impuni d'amende prévue par les contraventions de la 5e le fait en infraction aux dispositions de l'acte de classement d'abandonner déposer jeter des versets ou rejeter des ordures déchets matériaux tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ou d'une embarcation d'emporter en dehors des espaces naturels protégés de mettre en vente de vendre ou d'acheter des fossiles en provenance de ces espaces naturels protégés de chasser de détenir une arme pouvant utiliser pour la chasse c'est de lire donc je vous fais grâce de la lecture exacte du monsieur le ministre il faut lire l'ensemble article lp124-83-3 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e catégorie le fait infraction aux dispositions de l'acte de classement d'abandonner déposer jeter déverser ou rejeter des ordures déchets matériaux ou tout autre jet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ou d'une embarcation d'emporter en dehors des espaces naturels protégés de mettre en vente de vendre ou de chasser ou d'acheter pardon des minéraux ou des fossiles en provenance de l'espace naturel protégé de chasser ou de détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse et donc de réajouter de cueillir ou collecter tout végétal quel que soit son stade de développement ou des parties de celui-ci en provenance de l'espace naturel protégé c'était un oubli de ma part donc l'amendement venait compléter c'était pour aussi abonder dans ce qui s'est passé la dernière fois à Teméhani où un certain nombre d'individus sont venus outre le fait de saccager ils ont semble-t-il pris aussi des espèces et ils sont partis avec donc c'était pour corriger simplement mais c'était une omission de ma part je vous remercie monsieur le ministre et je demande à l'ensemble sur la recevabilité de cet amendement l'unanimité voici donc l'exposition émotive qui a été déjà donnée par monsieur est-ce que vous avez une intervention madame Sabrina Berg vous pouvez intervenir voilà bon ça va être tout court végétal oui c'est bien Monteméhani et animal on a la collecte des oeufs des haricots de tout ça c'est animal et ça aussi ça devrait être interdit pas que végétal si on peut rajouter animal aussi marou qu'en pensez-vous cet amendement monsieur le ministre on vous demande d'assurer un nouveau mot qu'en pensez-vous vous avez la parole bonjour à tous non c'est juste pour confirmer notre donnée confirmation au sujet de cet autre pays par rapport à ce que vous avez soumis monsieur le ministre mais il faut que il faut que nous ayons confirmation que les femmes ne puissent plus aller cueillir les fleurs mais il faut que nous nous confirme cela nous pourrons plus que les femmes ne pourront plus cueillir les fleurs parce qu'à Hawaï ou d'autres pays on ne peut plus cueillir des fleurs dans les espaces protégés donc il faudrait qu'on crée plus de fleurs artificielles même si vous n'avez pas de fleurs à porter à l'oreille les femmes sont belles bon monsieur le ministre de la parole par rapport à l'intervention de notre collègue dans une vingtaine de pays il y a beaucoup de sites qui ont été répertoriés et dans cette partie là la protection de ces ressources ce n'est pas quelque chose de nouveau donc cet autre pays c'est juste pour rectifier c'est juste pour rectifier sur les peines il y en a beaucoup qui ont été cueillies il y a déjà pour le reste de ces vingtaine de d'îles nous sommes libres d'aller que ce que l'on veut ce n'est pas une interdiction sur l'ensemble des îles mais c'est juste cette partie de l'île dans ces vingt qui ont été répertoriés c'est seulement cette partie là mais le reste il ne faut pas aller dérober chez les autres non ça c'est juste pour protéger les fleurs les fruits qu'il y a dans ces espaces protégés mais pour le reste nous n'avons pas de problème donc par rapport à la question de madame Sabrina que j'ai demandé à Sylvie de préparer un autre amendement pour insérer ce nouveau ce mot mais aussi pour l'étude si nous nous avons bien les dispositions pour la protection de ces sites c'est justement de la faune mais ils ne sont restés que là et nous allons et en parlant de autres êtres vivants donc c'est bon nous allons préparer notre amendement et puis nous l'irons plus tard si vous le voulez bien donc mais si vous acceptez cette question donc il faudrait insérer donc c'est dans ce sens que nous allons partir et donc cet amendement va arriver donc je pense qu'il ne faudrait pas attendre nous pouvons tous voter sur ça puisqu'il ne s'agit que de ça est-ce que nous sommes tous d'accord à l'unanimité nous approuvons au sujet donc de cet article numéro 3 qui a été amendé est-ce que vous avez des interventions Madame Sabrina maintenant sur l'ensemble de cet article 3 j'ai juste quelques remarques sur la cohérence c'est vrai c'est un texte français qui s'applique ici mais dans la cohérence sur son application c'est vrai c'est vrai que je vais vous soulever des cas d'espèce dans les 21 sites qui sont cités je noterai Tifa, Iti, Paris et Or, Atoutoum, Motouni, Montani par exemple et dans l'article 3 il est dit on n'a pas le droit de chasser dans ces endroits chasse avec le fusil on sait qu'au Marquis ils ont chasse dans ces endroits là alors on va dire ils n'ont plus le droit d'avoir de fusil d'aller chasser là-bas on sait qu'à Tepari il y en a qui vont aller à la chasse aux cochons sauvages et là c'est dit dans la cohérence on va les interdire on va leur dire aussi qu'ils n'ont plus le droit d'aller pêcher les chevrettes dans ces rivières là ou on va leur dire par exemple à Chili Fakarava ils n'ont plus le droit d'aller dans ces endroits faire la chasse sous-marine chasse sous-marine c'est dans la cohérence de l'application parce que si on applique réellement si un jour on vient les sanctionner c'est vrai qu'il y a toute une population par exemple à Tepari il y a des gens qui habitent ils n'auront plus le droit d'aller faire la pêche aux chevrettes et on sait ils le font etc. L'autre chose c'est vrai j'ai profité à la fin juste pour faire ces quelques remarques c'est vrai qu'il y a des sites qui manquent il y a notamment parce que ces classements sont faits pour protéger des espèces endémiques que ce soit la faune ou la flore on sait les vallées de paparazzi qui sont très profondes regorgent d'espèces endémiques qui devraient être protégées notamment c'est nos oiseaux les mormors les monarques de Théiti qui sont dans ces vallées-là et ces vallées-là ne sont pas protégées on sait qu'à Huayné par exemple dans la vallée Tépepe il y a peut-être encore quelques aréhos qui sont vraiment endémiques à Huayné et c'est vrai qu'on sait que ces aréhos existent ici mais en raison de l'introduction des escargots carnivores ces aréhos sont en voie de disparition Et vraiment, il serait urgent, si on veut sauver nos harijos, de mettre en place un petit musée ou quelque chose comme ils ont fait à Hawaï, qui maintienne... Ces harijos, c'est une richesse de notre patrimoine et il faut protéger ces vallées. Mais sur les baies, tout comme Faunanoui, je dirais que la baie Faytan, Tehawa, aurait mérité d'être protégée en site naturel parce que c'est l'une des baies les plus belles sur Haïti. Et c'est aussi la seule baie qui est dite anticyclonique dans le Pacifique. C'est un site qui mérite d'être classé. Et je dirais, effectivement, comme l'a soulevé Hiro, on a eu cette discussion sur les graffitis. C'est dommage que la ministre de la Culture soit partie parce que ce sont surtout nos sites culturels qui sont profanés par des graffitis. Je dis profanés, c'est une profanation qui se fait. Et également, il y a des sites naturels. Quand tu vas à Tepari, on voit énormément de... Il y a des profanations graffiti. Les gens aiment bien marquer leur nom. Et également, par exemple, le Belvédère, le point de vue à Tahara, qui est un site classé, c'est un lieu touristique, c'est un lieu culturel, c'est un lieu... Et c'est complètement graffiti. Alors, je ne sais pas si le graffiti est là pour se rebeller contre le fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder à la belle vue du Tahara, il faut s'arrêter. C'est tout un truc et qu'on a presque privé les gens de pouvoir accéder à leur vue. C'est peut-être des réactions de la jeunesse par rapport à un politique d'urbanisme qui n'est pas conforme à ce que les jeunes auraient voulu. C'est leur expression. Mais bon, c'est vrai que ça n'embellit pas et ça mérite qu'on réfléchisse à des sanctions pour cela. Je vous remercie, Madame la représentante. Pas d'autres interventions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'ai bien entendu la demande de la représentante Sabrina Birk qui souhaitait que l'on ajoute le volet animal pour compléter l'amendement. Mais j'ai du mal ensuite à décliner qu'il faut autoriser le braconnage. Il faut qu'on soit cohérent alors à ce moment avec nous, où on dit on retire les animaux, ce qui libère effectivement n'importe qui pour aller dedans et braconner comme il veut, au seul motif que ce sont des petits gens qui ont l'habitude, etc. Le projet qui est ici, il doit être le reflet d'un sentiment dans lequel on estime que les 21 sites naturels classés depuis 1952, ce n'est pas l'objet de la loi de l'étendre. Je voudrais repréciser, il y a un dispositif de 52, il y a 205 sites classés, historiques, naturels, il n'y en a que 21, culturels, il y a tout ce que l'on veut. Donc, religieux, la cathédrale de Riquitéen, on n'aurait jamais dû la réparer parce que c'est un site classé. Enfin, s'il faut rester dans l'immobilisme. Donc, je reviens à la proposition, où on considère qu'il faut absolument actualiser, sinon, quels que soient nos agents, quel que soit le nombre d'agents que l'on va mettre en place, ils ne pourront pas intervenir parce qu'on n'est pas dans les clous, telles que la loi de 2004 nous impose. On est à côté. Donc, pour revenir à la problématique, ça fait pitié les gens qui ont l'habitude d'aller chasser, c'est du braconnage. Ça ne fait pas pitié les gens qui vont chasser la torture à Manoua. On est dans du braconnage. Donc, l'idée ici, ce n'est absolument pas ni d'ajouter une liste complémentaire, ni d'abonder vers l'ouverture à la fermeture. Ce n'est pas l'objet. C'est simplement de caler les sanctions sur un dispositif pour lequel, aujourd'hui, on est hors, mais vraiment hors application. Et ça ne sert à rien d'envoyer nos agents. Je prends note de la réflexion autour des graffitis. Nous avons été sollicités là-dessus. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut les intégrer. Mais je voudrais rappeler que tout délit, aujourd'hui, est sanctionnable. Il suffit qu'un gendarme veuille bien le faire. Il suffit que le tarwanat de la commune veuille bien le faire. Ils sont officiers judiciaires. Ils sont officiers judiciaires. Donc, on peut. On peut. Après, est-ce que c'est simple ? Non. Je comprends. Après, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux que ce soit des agents qui ne soient pas dans le giron de la commune. C'est tout à fait compréhensible. Mais on n'est pas démunis, aujourd'hui, de possibilités d'intervention. Je vous remercie. Donc, le mot correct en français, officier. Nous passons donc au vote de l'article 3, même vote approuvé. Et puisque c'est une loi de pays, nous passons donc au scrutin public. Donc, je demande à Mme la secrétaire générale de faire l'appel des représentants. M. Fros Gaston, absent pour créer ça, Mme Irithi Théoura. Mme Frébois-Joëlle, absent pour créer ça, Mme Jacques-Hydroulé. M. Anderson Georges, Mme Hichan Nounoutéa, Mme Irithi Théoura, Mme Isalei Farah, Mme Jennings-Tétourne-Patricia, M. Coctet-Benoît, M. Comitini-René, M. Lisant-Marcelin, absent pour créer ça, M. Al-Fatéari. M. Mamatoï, pour Victor, 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 oui, pour Mme Anoutéa, Mme Leviagami, pour Mme Araya-Ema, M. Marie-Oraténa, pour Mme Aritiragé-Mérot-O-Liliane, Mme Atawa-Lioné, Mme Atawa-Mairon, Mme Ati-Giliana-Arsant pour créer ça, M. Féanoro-Mataroua. Mme Ersero-Armel, Mme Olivier-Marie, absent pour créer ça, Mme Tétoni-Diennis-Patricia, Mme Opa-Fouanik, absent pour créer ça, Mme Justine-Téoura, Mme Parker-Eleanor, absent pour créer ça, Mme Frébo-Joël, M. Paulette-Ekinoui, M. Rapoto-Jean-Marius, pour Mme Richton-Monique, absent pour créer ça, Mme Lananté, Mme Tannoui, M. Rivita-Frédéric, M. Romantaroa-Fernand, pour Mme Sage-Maina, pour M. Chille-Philippe, absent pour créer ça, Mme Tama-Françoise, Mme Tani-Thérèse, M. Tonso-Rober, absent pour créer ça, M. Gaston-Tong-Song, M. Tion-Touroro, absent pour créer ça, Mme Chavie-Daphné, pour M. Tepharai-Vehiroiti, M. Temeharo-René, absent pour créer ça, Mme Teremanté-Ruben, pour M. Terepa-Yamita, absent pour créer ça, Mme Sylvia-Antero-Atea, M. Terepa-Yamita, Mme Terepa-Yamita, Mme Terepa-Tyrasyvianne, oui, Mme Tétanoui-Lana, pour Mme Tereka-McJistine, M. Tantan-Song-Gaston, pour M. Torizmael, pour Mme Tuchoubi-Yakathriine, Je vous remercie d'appeler des comptes. Il y a 54 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Cette loi pays est adoptée. D'après l'amendement, je vous remercie, M. le ministre. Il est midi et quart et j'ai pensé que nous allons déjeuner. Nous reprenons à 13h30 et nous passerons donc à la deuxième loi de pays et le rapporteur du CEC viendra donner son avis sur le pays. Bon appétit à tous. Nous reprenons nos travaux. Merci pour votre présence. Il est 14h et lorsque nous avons suspendu notre science ce matin, nous avons demandé au ministre en charge de l'environnement de rectifier la rédaction au niveau des animaux. Nous avons accepté, mais il convient que nous adoptions ce qui a été écrit. Donc je demande à M. le ministre de nous lire les modifications qu'il a apportées. Merci. 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 M. 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 Méroto de présenter le début de son rapport. M. Maru Prétaini. M. Béton. M. un projet de loi du pays relatif à la protection juridique de l'espace maritime polynésien contre les pollutions provenant des navires et engins divers. Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Mines a entamé des travaux de refonte du Code de l'Environnement. Un groupe de travail a été mis en place dès le mois de mai 2011, regroupant des agents des services territoriaux ainsi que de ceux de l'État concernés par des missions de police environnementale et de représentants d'associations de protection de la nature pour examiner la réglementation en vigueur. L'un des premiers constats résultant de ces réunions réside dans la nécessité de mettre en adéquation l'application des sanctions pénales prévues actuellement par le Code précité en cas d'infraction. En effet, elles n'ont pas toutes été homologuées conformément à la procédure fixée par le statut d'autonomie. En conséquence, les peines d'emprisonnement qui sont actuellement fixées par notre réglementation environnementale sont, pour un grand nombre d'entre elles, inapplicables qu'en n'étant pas conformes, car supérieures à celles prévues par le Code de l'Environnement métropolitaine pour le même titre d'infraction. Conformément aux règles fixées aux articles 20 et 21 du statut d'autonomie française, plusieurs projets de loi du pays viendront modifier par étapes au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux le dispositif répressif visé dans le Code de l'Environnement de la communisie française et mettre en conformité les sanctions pénales prévues par le Code de l'Environnement avec celles prévues pour le même titre d'infraction. Les projets des lois du pays seront présentés de façon successive pour chaque partie différente du Code de l'Environnement. Cependant, le jeu s'est posé sur l'élaboration d'une nouvelle réglementation relative à la prévention de la pollution par rejet des navires en mer. En effet, un autre constat qui est ressorti des travaux engagés par le ministère de l'Environnement était l'absence de dispositifs visant à protéger les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la communisie française contre ce type de pollution. Avant tout et pour rappel, la pollution en mer se définit comme l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marine, les risques pour la santé de l'homme, l'entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, l'actération de la qualité de l'eau en mer du point de vue de son utilisation et la dégradation des valeurs d'agréments. C'est l'article premier de la Convention de Montégobé. Alors, premièrement, un vide juridique en communisie française. En effet, le tribunal de première instance de propriété a eu à examiner très récemment une affaire relative au dégazage dans la mer territoriale de la communisie française d'un navire taïwanais. Les juges confrontés à l'absence de dispositions applicables en cas de pollution par rejet en mer d'un navire étranger ont dû reconnaître la nullité de l'incitation à comparer et relaxer le capitaine du navire. Ainsi, les comportements totalement irresponsables du capitaine du navire et de la personne qui a contribué à la réalisation de ce dommage sont restés impunis et aucune réparation des dommages causés en milieu marin n'a pu être exigée. Il est donc essentiel de pouvoir légiférer rapidement en la matière afin que ce type de comportement, qualifié selon l'expression du président Jacques Chirac, de voyous des mers, ne puisse plus perdurer, sauf à risquer dorénavant de lourdes de peine d'emprisonnement ou d'amende. En la compétence de la communisie française en matière de protection de l'environnement, pour rappel, la compétence environnementale appartient à la communisie française depuis plus de 20 ans. Par délibération numéro 2001-40 RPF du 30 mars 2001, la communisie française a fixé les dispositions générales relatives aux opérations d'immersion des déchets, dispositions insérées au Code de l'environnement. Cependant, le Code de l'environnement ne prévoit pas de protéger le milieu marin de la communisie française contre les conséquences des pollutions dues aux régions d'hydrocarbures, de substances chimiques, d'eau usée ou d'ordures qui sont nocilles pour de nombreuses formes de vie marine et qui peuvent être source de coûts économiques considérables pour la Polynésie française en cas de pollution du littoral. Conformément à l'article 13 du statut, la Polynésie française est compétente jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales et peut donc parfaitement fixer le régime répressif en cas de pollution due au rejet illicite en mer par certains navires dont les eaux marines intérieures et la mer territoriale. Jusqu'à présent, seule la zone économique exclusive est protégée en cas de pollution maritime par les dispositions des articles L218-1 et suivants du Code de l'environnement métropolitain, applicable en vertu de l'article L622-1 du Code de l'environnement métropolitain. Le présent projet de la loi du pays tend à combler ce vide juridique et prévoit pour ce qui concerne les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Polynésie française le même régime répressif que celui applicable dans la zone économique exclusive. La référence au droit national et international pour renforcer la sécurité maritime, la protection contre la pollution en mer. Cette nouvelle réglementation fixe des délits de pollution des mers et renvoie à différentes conventions internationales pour les incriminations qu'elle prévoit. Il s'agit notamment de la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures introduite en France par décret du 26 juin 1975, modifiée par le protocole de Londres du 27 novembre 1992 et approuvée par une loi du 10 juin 1994. Ce texte fixe une obligation d'assurance pour tous les navires transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures. Ainsi, les propriétaires du navire bénéficient d'une garantie financière nécessaire vu l'importance du risque de pollution que peut générer une fuite ou un déversement causé par ce type de navire. De plus, le texte renvoie à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite Convention MARPOL, établie le 2 novembre 1973, approuvée par la France par la loi numéro 81-742 du 5 août 1981, qui comprend deux protocoles, le premier de 1978 et le second de 1997, et plusieurs annexes. Et enfin, il est également renvoyé à la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par hydrocarbures. La Convention MARPOL et ses annexes prévoient, quant à elle, les règles particulières pour chaque type de pollution. L'annexe 1 et 2 sont opposables à tous, alors que les annexes 3, 4 et 5 sont facultatives, donc opposables qu'aux navires battant pavillons d'un état signataire. L'annexe 1 est relative à la pollution par les hydrocarbures. L'annexe 2 concerne la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac. L'annexe 3 prévoit le cas de pollution par les substances nuisibles transportées en colis. Et l'annexe 4 porte sur la pollution par les eaux usées des navires. Et le 5, l'annexe 5 vise la pollution par les ordures des navires. C'est l'annexe fixe le descriptif technique des obligations en cas de rejet de substances polluantes, hydrocarbures, déchets et autres types de pollution rappelés ci-dessus en mer. En effet, tout rejet polluant est interdit, sauf si répond ou non fixé par la réglementation internationale. A défaut, il sera considéré comme illicite et les sanctions prévues par le pays en texte pourront être applicables. Le rejet se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances et désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. Toutefois, il convient de préciser que l'interdiction de rejet ne couvre ni l'immersion au sens de la Convention faite à Londres le 13 novembre 1972 sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières, ni les déversements de substances nuisibles qui résulent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexes au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans, ni les déversements de substances nuisibles effectuées aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution. Les pollutions qui sont réprimées Le texte proposé vise à réprimer la pollution par toute substance nuisible au sens de toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, de porter atteinte à l'agrément des cycles ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. Ainsi est puni le rejet d'hydrocarbures qui s'étend du pétrole sous toutes ses formes, à savoir le pétrole brut, le fuel oil, les bouts, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés. Il est à noter que la définition du thème « hydrocarbures » varie selon les conventions internationales auxquelles il est fait référence pour l'application des dispositions du projet de loi du pays. De même est concerné par ce texte le rejet de substances liquides nocives ou nuisives transportées en vrac ou en colis, tels que les produits chimiques qui sont potentiellement dangereux. Et enfin, le rejet des eaux usées et des ordus liés au fonctionnement normal des navires est traité par ce dispositif réglementaire. La particularité du régime répressif mis en place par ce projet de loi du pays tient au fait que le dommage écologique est pris en considération comme critère de répression. Ce texte prévoit ainsi la répression en cas de rejet volontaire ou accidentel. Le cas de pollution accidentelle par des hydrocarbures et des substances liquides nocives transportées en vrac. Le nouvel article LP 250-16-1 réprime le fait d'avoir provoqué un accident en mer entraînant une pollution par hydrocarbures par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements ou de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Ce même article fixe différentes peines en cas de pollution accidentelle selon plusieurs critères tels que la taille du navire, la gravité du dommage causé à l'environnement et la gravité de la faute d'imprudence commise. Désormais, la paix maximale applicable est de 7 ans d'emprisonnement et de 1,252,983,000 francs lorsque le rejet polluant provient d'un avis de gros tonnage par référence au nouvel article LP 250-10 du projet de loi du pays ou d'une plateforme et lorsque deux autres circonstances aggravantes sont vérifiées. Un dommage irréversif ou une particulière gravité a été causée à l'environnement, le rejet résulte directement ou indirectement d'une faute d'imprudence qualifiée. Cette dernière consiste selon le nouvel article LP 250-16-2 du projet de loi du pays soit dans la voluolation manifestement libérée, délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit dans une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer. Le projet de loi du pays distingue entre l'accident de mer provoqué par une faute simple d'imprudence sans répercussion sur l'environnement et l'accident de mer provoqué par une faute simple d'imprudence ayant causé directement ou indirectement un dommage irréversif ou d'une particulière gravité à l'environnement. Ces faits sont punis uniquement de peines d'amende qui varient selon la taille du navire. Enfin, le dispositif distingue entre les causes et les conséquences de l'accident de mer qui peuvent aggraver les peines applicables. Ainsi, en cas de faute d'imprudence qualifiée et ont causé directement ou indirectement une pollution accidentelle sans répercussion notable sur l'environnement, les sanctions vont d'une simple amende de 715 000 francs pour les navires n'entrant pas dans les catégories fixées aux nouveaux articles LP250-9 et LP250-10 du projet du loi du pays à 5 ans d'emprisonnement et 894,988,000 francs d'amende pour les navires de gros tonnage ou une plateforme. Alors, le cas de pollution volontaire par des hydrocarbures et des substances liquides nocives transportées en VRA. Les nouveaux articles LP250-8 à LP250-10 du projet de réglementation incriminent les pollutions par hydrocarbures intentionnelles, c'est-à-dire qui contreviennent aux interdictions posées par l'annexe 1 de la Convention MARPOP relative au contrôle des rejets d'hydrocarbures. Les peines dépendent de la nature et de la taille des navires. S'il s'agit d'un navire citaine, pétrolier, dont la jauge brute est supérieure ou égale à 150 tonneaux ou bien supérieure ou égale à 400 tonneaux dans le cas des autres navires ou d'une plateforme, la peine est de 10 ans d'emprisonnement et de 1,789,976,000 francs d'amende. Les mêmes peines sont prévues pour les navires citaines inférieurs à 150 tonneaux et les autres navires inférieurs à 400 tonneaux, mais d'une puissance supérieure à 150 kW. Pour les pollutions volontaires par hydrocarbures ou par des substances liquides nocives transportées en vrac provenant des navires autres que ceux précédemment cités, le nouvel article LP250-8 du projet de loi du pays prévoit une peine d'amende de 5,966,000 francs et en cas de récidive, ces peines peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 11,933,000 francs En le cas de pollution volontaire par des substances liquides nocives transportées en colis, le nouvel article LP250-11 du projet de loi prévoit une peine d'emprisonnement de 7 ans et 119,331,000 francs d'amende pour le capitaine qui a volontairement jeté à la main des substances liquides nocives transportées en colis, en contrevenant aux interdictions posées par l'annexe grand 3 de la Convention MARPOL Le cas de pollution volontaire par des eaux usées et des ordures Le nouvel article LP250-12 du projet de texte fixe un an d'emprisonnement et 23,866,000 francs d'amende pour le capitaine qui contreviendrait aux interdictions fixées par les annexes grand 4 et grand 5 de la Convention MARPOL Maintenant, pour les personnes pénalement responsables En vertu de la Convention du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le propriétaire du navire peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de l'obligation d'assurance prévue par le présent projet de loi du pays. Le propriétaire du navire signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriétés d'un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l'exploitant des navires, l'expression « propriétaire » désigne cette compagnie. En vertu de la Convention MARPOL, plusieurs personnes sont également susceptibles de voir leur responsabilité engagée en cas d'infraction à la réglementation fixée par le présent projet de texte. Il s'agit du capitaine ou responsable à bord. Mais le nouvel article L.P. 250-15 vise également le propriétaire, soit l'exploitant ou le représentant légal ou dirigeant de fait, s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant en droit et en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L.P. 250-8 à L.P. 250-14 et L.P. 250-16 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. De plus, le nouvel article L.P. 250-16-4 prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé et contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violées de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Cette disposition élargit le secte des personnes pénalement responsables à un ensemble de personnes physiques étrangères à la marche du navire, sa gestion, son contrôle ou sa direction. Ces nombreuses personnes susceptibles de voir leurs responsabilités engagées sont concernées dès qu'il s'agit d'un rejet par un navire, qu'il soit volontaire ou involontaire. Ces personnes risquent, outre les peines d'emprisonnement, des amendes visant à indemniser la Polynésie française en cas de pollution marine liée au déversement de dérivés d'hydrocarbures, de substances liquides nocives ou nuisives, d'eau usée ou d'ordures par des navires. De même, le principe d'une responsabilité en cas de pollution a été tendu aux personnes morales. Il s'agit notamment du nouvel article LP 250-20 du projet de loi du pays. Les navires concernés. En cas d'incident entraînant ou susceptibles d'entraîner le rejet à la main d'une substance nuisive ou d'un effluent contenant une telle substance, la réglementation relative à la protection juridique de l'espace maritime polynésien contre les pollutions provenant des navires et engins divers sera applicable. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le navire s'entend de tous bâtiments de mer ou engins marins, quels qu'ils soient, construits ou adaptés pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soient considérés comme un navire que lorsqu'ils transportent effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'ils ne soient établis, qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. S'agissant de la mise en œuvre de la Convention Marpole, le navire désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroplaires, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plateformes fixes ou flottantes. Comme précisé Supra, la présente réglementation fixe des sanctions qui tiennent compte de la nature que de la taille du navire. L'homologation préalable pour les peines d'emprisonnement. Cette réglementation fixe des peines d'emprisonnement compte tenu des effets de la pollution sur l'environnement qui sont certes élevés, mais toutefois pas supérieurs à celles prévues au niveau national pour le même type d'infraction, conformément au principe fixé par l'article 21 de la loi organique statutaire. S'agissant des dispositions du projet de loi du pays prévoyant des peines d'emprisonnement, elles devront préalablement faire l'objet d'une homologation par une loi nationale. Les dispositions prévues par le projet de texte et son application, compte tenu du fait que le Code de l'environnement contient un livre grand 2 relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, cette nouvelle réglementation s'intègrera au Code en vigueur par la création d'un nouveau titre grand 5 du livre grand 2 et sera intitulé Disposition spéciale en eau marine intérieure à la mer territoriale et aux voies ouvertes à la navigation maritime. Les articles LP 250-1 à LP 250-6 sont relatifs à l'obligation d'assurance pour les propriétaires d'un navire transportant une cargaison de plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures et aux pains qu'ils encourt en cas de non-respect de cette obligation. Ils fixent le principe de la responsabilité sans faute du propriétaire d'un navire transportant des hydrocarbures. Il est fait référence aux conditions fixées par la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile en cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures. L'article LP 250-1 prévoit le principe de la responsabilité du propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en cas de pollution par rejet de subsistance. Les articles LP 250-2 et LP 250-3 fixent une obligation d'assurance pour le propriétaire d'un navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures et l'obligation de détenir une assurance. L'article LP 250-4 prévoit le cas particulier de certains navires et notamment des navires de guerre. L'article LP 250-5 fixe les peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. L'article LP 250-6 prévoit le cas échéant la possibilité de renvoyer un arrêté en pensée des ministres la fixation en tant que de besoin des conditions d'application des dispositions des articles LP 250-1 à LP 250-5. Les articles LP 250-7 à LP 250-20 concernent les incriminations et les peines applicables en cas de rejet polluant. L'article LP 250-7 fait référence à la Convention MARPOL. L'article LP 250-8 fixe la peine d'amande en cas de rejet illicite d'hydrocarbures ou de substances liquides n'aussi transportées en vrac ainsi que la peine en cas de récidine. Les articles LP 250-9 et LP 250-10 prévoient les peines d'emprisonnement et d'amande susceptibles d'être encourues par le capitaine du navire ou le responsable de l'exploitation à bord d'une plateforme ainsi que les caractéristiques des navires concernés. L'article LP 250-11 prévoit les peines en cas de pollution par rejet de substances nuisives transportées en colis. L'article LP 250-12 fixe les peines encourues en cas de non-respect des conditions imposées en cas de rejet des eaux usées et d'ordures. Les articles LP 250-13 et LP 250-14 prévoient la mise en cause de la responsabilité du capitaine. L'article LP 250-15 concerne quant à lui les conditions d'engagement de la responsabilité du propriétaire, l'exploitant ou son représentant légal. L'article LP 250-16 est relatif aux peines en cas d'accident en mer provoquées par le capitaine ou de violation d'une obligation de sécurité qui a entraîné une pollution en mer. Ces peines varient selon d'une part la gravité du dommage et d'autre part le type de navire. Ce texte fixe également la responsabilité pénale pour toute personne physique ayant contribué à la réalisation du dommage. L'article LP 250-17 permet le rejet effectué à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution. L'article LP 250-18 prévoit l'exclusion de certains navires et notamment des navires de guerre. L'article LP 250-19 rappelle la possibilité pour le tribunal de prévoir la subrogation du capitaine par le propriétaire du navire. Ce texte fixe les peines complémentaires pour les personnes physiques alors que l'article LP 250-20 détermine les peines complémentaires pour les personnes morales. L'article LP 250-21 concerne la possibilité pour le procureur de décider de l'immobilisation du navire et l'article suivant fixe la possibilité pour l'administration de demander la réparation du dommage causé au domaine public maritim. L'article LP 250-23 prévoit en cas d'accident survenu dans les eaux marines intérieures ou en mer territoriale d'un navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives dangereuses ou des hydrocarbures la possibilité pour le président de la politici française de mettre en demeure le propriétaire du navire notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers graves d'atteinte au littoral. Cette disposition vise la compétence de la politici française dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin aux dangers liés à une pollution marine mais tient également compte des compétences qui relèvent des autorités de l'État. En effet, alors que la politici française est compétente pour prendre les mesures de sauvegarde en vue d'assurer la sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux marines intérieures, l'État reste compétent pour prendre ces mêmes mesures d'urgence en vue d'assurer la sécurité de la circulation maritime dans la mer territoriale en vertu de ses pouvoirs de police et de sécurité de la circulation maritime et de la sécurité de la navigation. De même, les autorités de l'État sont compétentes pour prendre les mesures d'urgence nécessaires à la mise en œuvre des plans de sauvegarde et de secours en cas de risque majeur et de catastrophe. Alors, compte tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée de la Présidente française, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Merci. Merci pour votre courage, madame. J'invite le représentant du CESC à exposer l'avis du CESC. Merci d'être venu parmi nous. Je vous donne la parole, monsieur. Vous avez vous disposé de 10 minutes. Je ne vais pas vous lire ce qui a été dit ce matin. Et donc, j'en viens à un autre rapport. En effet, en tant que rapporteur, j'ai le privilège de vous exposer une synthèse de l'avis adoptée par le CESC le 18 août 2011 sur le projet de loi du pays. Madame la rapporteure, je viens de vous rappeler la définition de la pollution en mer comme étant au sens de la Convention de Montego Bay, introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'étingis dans le milieu marin, y compris les gestuaires, lorsqu'elle a pu avoir des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marine. Les risques de la santé de l'homme l'entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer. L'intégration de la qualité de l'eau en mer du point de vue de son utilisation et de la dégradation des valeurs d'agréments. Il est vrai que l'environnement maritime est au cœur de la vie des Polynésiens, soucieux de leur avenir. Dans une zone économique exclusive ZEE, une d'une superficie d'environ 5 millions de kilomètres carrés, l'ensemble des terres de la Polynésie française ne représente que 3 500 kilomètres carrés. Le trafic maritime commercial, le ravitaillement en hydrocarbures et aussi la navigation de touristes, de plaisance et de pêche entraîne une fréquentation certaine de nos eaux qu'il convient de protéger. Je ne m'étendrai pas donc davantage sur l'intention louable des auteurs du texte qui a été largement mise en exigu par Mme la rapporteure. J'évoquerai directement les observations et les préconisations du CVC quant à ce projet de texte observation et recommandation qui, pour certains d'entre elles, ont été retenus dans le texte final soumis aujourd'hui à votre approbation et nous en félicitons. Observations et recommandations Remarques d'ordre général L'exposé des motifs initialement présentés par le gouvernement et fait reflétés par fidèles de l'intention du gouvernement de pêcher par son caractère lacunaire sur de trop nombreux aspects de la réglementation projetée, il a ressorté un projet présenté d'une articulation peu logique qui ne facilitait ni lisibilité ni son interprétation. Aujourd'hui, force est de constater que l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi de pays est beaucoup plus explicite, cohérent et mieux structuré. Le CESC avait par ailleurs relativisé l'impact de la pollution marine dans nos eaux en ne manquant pas de relevé de toute activité maritime normale, rejet d'huile monteur anti-fouline, mais aussi les accidents, échouages de navires ou les gestes malveillants des gazages ont un impact environnemental internationalement avéré. Pour autant, selon une étude de la Confédération européenne des industries nautiques, plus de 80% de la pollution des mains serait due à des activités terrestres et humaines. L'ensemble des activités nautiques, y compris le transport maritime, ne représentera qu'environ 12% de cette pollution et, enfin, le notice général générerait moins de 1% de la pollution maritime. Le CVC en a tiré la conclusion que s'il est utile de lutter contre ces pollutions marines, il est peut-être encore plus urgent de prendre des mesures contre ces 80% de pollutions d'origine terrestre. Pour ces raisons, le CVC a observé que la cible visée par la réglementation projetée devrait être toute forme de pollution marine, quelle que soit leur cause, qu'elle est pour l'origine un navire ou déranger en mer d'une usine à terre ou des dépôts d'hydrocarbures ou encore les pollutions charriées par les rejets des rivières, car le résultat est le même une atteinte à l'environnement marin. En outre, le CVC relevait que la réglementation proposée serait inapplicable en l'état car irréaliste par manque de moyens et regretterait que les acteurs privés et les services publics concernés n'aient pas ou peu été consultés par les rédacteurs du projet. Il semblerait à la lecture du rapport de présentation du dossier que cette dernière lacune a été corrigée que je salue au passage. Sous la forme, le Conseil a noté une rédaction globale maladroite et lourde qui emprunterait tantôt à certaines dispositions de la Convention Marpol à des dispositions propres au pays et s'il y a encore des progrès notables sont à relever principalement dans les définitions apportées à des nombreux notions objets du projet de loi de pays. Sur la forme également, le CVC a beaucoup regretté l'absence de version consolidée du Code de l'environnement, ce qui est guère faciliter la lisibilité du projet et le travail des membres du CVC à quand aujourd'hui le Code consolidé. Dans la même mesure, cette lacune n'a pas permis de faire la lumière sur une polémique existante entre certains de nos invités qui n'avaient pas la même position sur l'applicabilité ou non dans l'état de la Convention Marpol ou son champ d'application en politique française à tel type de navire français ou étranger. Pour les uns, une loi de 1983 s'appliquerait mais au seul navire français avec des peines obsolètes puisque tous les navires étrangers seraient impunis tandis que pour d'autres la Convention Marpol serait applicable et la Polynésie n'aurait qu'à fixer leurs sanctions. Correspondant pour ce qui concerne ces eaux, ce projet était censé clarifier les choses. En dehors des remarques générales, si après exposé, le CVC a procédé à un examen de chaque article du projet qui lui a été soumis et j'en retiendrai que les principales. Examen des articles et recommandations. Outre un certain nombre d'incertitudes juridiques ou de maladesses rédactionnelles, le CVC a émis leurs observations et recommandations suivantes. L'article LP1 et LP2 devenaient L'article LP2 et LP3. Le CVC a observé que la numérotation des articles devait être revue. L'article LP1 ne devons pas constituer le titre de la loi de pays. Le titre devrait par ailleurs être circonscrit aux eaux intérieures et à la main territoriale de compétences polynésiennes. Cette recommandation a été retenue. L'article LP2 à LP39 devenu article LP2 à LP7. Le CVC faisait remarque que sur le plan de la logistique, il convient de réunir leur article LP2 à LP39 en un seul article indiquant que le nouveau titre 4 du livre 2 est rédigé comme suit, suivi de la rédaction souhaitée. En effet, les guides législatives préconisent que l'insertion de plusieurs articles nouveaux qui se suivent ou d'un titre, chapitre ou section supplémentaire est à opérer d'un seul moment. Cette présentation est meilleure que celle consistant à créer le nouveau chapitre puisqu'à préciser son intitulé puisqu'à introduire chacun des articles qui s'y trouvent inclus. Cette invitation à mieux respecter l'art d'écrire le droit a été suivie des faits puisque désormais le projet de loi de pays ne compte plus que 8 articles au lieu de 39 initialement. L'article LP5 dispose prévus aux articles LP2 150-1 et suivant. Cet article était au cœur du projet puisqu'il posait sans distinction de type de navire et surtout sans référence à une convention internationale. Une interdiction totale de rejet dans nos eaux intérieures et mers territoriales. Il n'était pas applicable en l'état puisqu'il prévoyait et ne prévoyait toujours pas pour autant les infrastructures à tête permettant de se débarrasser puis de traiter les substances ainsi indésirables. Concrètement, il revenait à obliger de tous les navires à rejeter au-delà des 12 000 pour les voilés, les charters ou les petites embarcations. Cette distance était beaucoup trop importante et ne permettait pas une application réaliste de cette réglementation. La référence à la Convention internationale de 1992 permet désormais d'y remédier et les réserves émises par le CEC ont été levées grâce à l'introduction d'un nouvel projet de loi de pays et des définitions de navires, de propriétaires, d'événements et de dommages par pollution ou encore d'hydrôme carbure. En effet, le CEC avait regretté que certaines définitions figurent dans le corps du texte et que les autres soient renvoyées à la Convention Marpol sans réelle logique. Malheureusement, cette évolution que nous avons prélevant également dans l'article LP6. à l'article LP7, disposition prévue par l'article LP250-2, le CEC est très favorable à l'obligation de garantir et d'assurance pour les navires. Il en est même quand l'obligation garantie pour tous les navires accédant aux installations portuaires polynésiennes. En revanche, le CEC a considéré que l'obligation d'assurance qui ne s'applique qu'au navire transporteur de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac n'est pas satisfaisante. En effet, seuls deux pétroliers, le Naizen et le Maui, sont concernés puisque les caboteurs locaux, les paquebots, les cargos et même les butanés n'atteignent pas ce plancher de 2 000 tonnes. Pour le CEC, il n'y a pas donc aucune raison de fixer un seuil aussi élevé. En cas d'accident, les responsabilités financières engagées et le coût de la remise en état militent en faveur d'une obligation d'assurance même pour les navires transportant moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures à titre de cargaison mais aussi de combustible. Article P10 n'existe plus dans la version actuelle. Le CEC observait que leur pays ne pouvant réglementer que tant dans son champ de compétences, le dernier tiré, aussi qu'il désignait des agents de communes habilités à constater les infractions, devait être supprimé. Idem dans les agents du port autonome, le projet de loi de pays actuellement va au-delà de cette préconisation puisque les dispositions de cet article qui énumérait la liste des agents habilités à constater les infractions ont été supprimées. L'article P12 qui a également été supprimé du projet de loi de texte élevé que la Polynésie française n'étant pas compétence en ce qui concerne l'organisation judiciaire et la compétence des tribunaux. Il préconise de supprimer cet article ces choses faites. Article P19 Dispositions prévues aux articles de 150-8 suivants A l'origine, il était prévu que les propriétaires d'un avis de jauge brute inférieure à 400 tonneaux et d'une puissance supérieure à 150 kW Bonitier, Potimarara ou certaines embarcations de l'Oasis sont punissables de 10 ans de prison et de 2 milliards d'amendes. Le CEC reconnaisse que s'il fallait effectivement que les infractions commises par eux soient sanctionnées, ces montants étaient pour autant complètement disproportionnés. Cette observation a été prise en considération puisque la gratation du montant des peines d'emprisonnement et des amendes par type de navire et par type d'infraction a été totalement revue. L'article LP 24 disposant de l'article LP 250-14 Le souhait que soient précisés et que soient les autorités devraient être remis. Le rapport mentionné notamment parce que la répartition des compétences entre les affaires maritimes d'État et de la Polynésie est donc forcément évidente et surtout pour un capitaine étranger, cette préconisation n'a pas été retenue. L'article LP 27 dispositions prévues par l'article LP 250-16 Le CVC regrette juste que la Polynésie française ne peut réglementer que tant d'enseignants de compétences en l'occurrence elle pouvait légitiférer au-delà de la mer territoriale sur le plan de la sécurité. Le CVC propose donc de supprimer cette alignée des choses faites. L'article LP 34 Le CVC a proposé de supprimer cet article au motif que la Polynésie française n'a pas mandaté ses officiers de police judiciaire pour ceux qui exercent le cœur du métier. La recherche et la constatation d'infractions sauf erreur de ma part ces dispositions ne figurent plus dans le corps du texte encore une fois. Enfin, l'article LP 39 dispose prévu à l'article LP 250-23 et pour éviter un empêchement de compétences, les auteurs du projet ont ajouté que les mesures de conservatoire prises par le président de la Polynésie française s'exercent sans préjudice des compétences réservées aux autorités de l'État. Conclusion. Bien que très favorable à une démarche de protection dans nos eaux intérieures et notre main territoriale contre toute pollution, le CSC n'a pu, en l'État, émettre un avis défavorable au projet de l'autre pays qui a été soumise. Toutefois, il n'a pas manqué de relever que le texte avait été le mérite d'exister et qu'il souhaiterait qu'il aboutisse après avoir été remanié en tenant compte de ses recommandations. À mon sens, la démarche initiale a été corrigée et au nom de mon CESC, je vous suis le cite. Au-delà, je vous disais si avant le CSC appelle tous ses voeux le régislateur pour ce texte global contre la pollution des mains sur toute forme des chéris de carburants et des substances poulantes sont adoptés à court terme. Je suis sûr que votre dynamique, M. le ministre de l'Environnement ainsi que les représentants de cette Assemblée, pour Réma par les médecins pour avoir marourou. Merci aux représentants du CESC. vous disposiez de 10 minutes alors que vous avez parlé pendant 15 minutes. C'était très bien. Vous pouvez nous laisser maintenant. Merci. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes et je demande aux non-inscrits de prendre la parole. pas d'intervenants. Merci. Le représentant de Temanautemomoto, Mme Leouni, vous avez la parole. Merci. Bonjour à court, M. le Président de l'Assemblée ainsi qu'au ministre de l'Environnement. Bonjour aux collègues représentants. Bonjour à tous. Il n'y a aucun doute sur la nécessité de ce texte. En effet, il faut que l'on cesse de créer ces situations d'impunité à cause de nos retards réglementaires. C'est vrai, pour la protection de l'environnement, ça l'est aussi sur d'autres dossiers. Je vais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, me permettre une courte parenthèse à ce sujet. Nous disposons, depuis de nombreuses années, d'un certain nombre de compétences stratégiques. Il faudrait les concernant ne pas isoler du reste du monde. De plus, je considère que l'allègement de nos contraintes administratives et la modernisation de nos cadres juridiques sont eux aussi porteurs de croissance et de développement. C'est pour cette raison que je propose la mise en place d'une vieille juridique permanente pour ces secteurs clés qui sont indéfinis. Cette parenthèse est un refermé. Je souhaite, en revenant au texte qui nous intéresse, formuler une remarque. Les nombreux accords internationaux qu'ils citent, la référence à un navire taïonnaise dans l'exposé de motifs, ainsi que le sujet même de la pollution, notamment par les hydrocarbures, peuvent donner le sentiment que le dispositif s'adresse en particulier aux navires étrangers. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est l'impression que j'ai eue à la lecture de la loi du pays. Or, il me semble au contraire qu'on s'adresse ici à l'ensemble des personnes physiques ou morales, locales ou étrangères. C'est important de le préciser pour ne pas déformer le message principal à savoir. Ne fais pas n'importe quoi dans nos os. Et pas... Je ne sais pas si vous avez le droit et que 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 vous avez et que vous avez et que vous avez Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. J'invite l'intervenant de Yorote Finou à prendre la parole. Voilà donc avec un comble juridique qu'on passe d'être comblé et le prochain dégazage dans nos eaux territoriales serait confronté à des punitions qui sont à la hauteur de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Forcément, c'est une bonne chose que de combler les vides. Mais pour autant, on peut, tout comme ce matin, s'interroger sur les orientations. Bien sûr, il faut lutter contre les pollutions de nos eaux intérieures, mais il n'y a pas dans ce texte d'orientations proposées qui nous permettent de valider ou en tous les cas d'évaluer les actions gouvernementales qui favoriseront la protection de nos eaux intérieures. 5 millions de kilomètres carrés avec seulement 4 000 kilomètres carrés de terre, autant dire que la Polynésie française, c'est avant tout des eaux intérieures. Protéger ce territoire, c'est quelque part, au moins, à minima, identifier les activités qui sont faites sur la mer et s'assurer que ces activités ne soient pas néfastes pour nos eaux intérieures. Bien sûr, il est fait référence ici à des acteurs exogènes, ce fameux navire taïwanais qui a eu bien de la chance, qui ne repassera pas à travers les mailles du filet que vous posez, mais il y a d'autres acteurs sur ce territoire marin intérieur par exemple, le tourisme nautique aux îles Soulevans, par exemple, les courses de pirogues avec Inouï aux îles Soulevans avec, cette année, un record d'affluence inégalé auparavant. Mais il y a aussi notre décès maritime. Concrètement, M. le ministre, y a-t-il derrière ce texte des actions concrètes, des moyens concrets qui seront mis en œuvre pour particulièrement veiller à ce que nos acteurs, ceux qui aujourd'hui sont les usagers de notre mer intérieure, pourront s'appuyer sur ce que le pays se doit de mettre en œuvre en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, plus qu'en termes de réglementation, pour que eux-mêmes puissent être des acteurs responsables, qui préservent l'environnement. ce matin, on s'interrogeait sur le dégazage de nos goélettes. Est-ce qu'il y en a ? Peut-être qu'il n'y en a pas. Nos touristes nautiques, tous ces voiliers, ces charters qu'il y a dans les îles sous le vent, est-ce que dans les marinas, il y a des équipements pour accueillir les eaux usées ? Havaï-Kinui, c'est plusieurs milliers de bateaux qui se déplacent d'înes en île à des moments, c'est annuel maintenant, c'est donné comme espace-temps. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner ces acteurs qui, très certainement, eux aussi, ont des comportements qui peuvent être dangereux pour eux, notre environnement, qui peuvent être nuisibles, pour notre biodiversité ? Voilà, M. le ministre, le point qui nous intéresse, c'est cet aspect un peu mis en œuvre, cette façon très pragmatique qu'a le gouvernement pour s'assurer que cette réglementation est effective. Bien sûr, je réitère nos inquiétudes sur les moyens humains, sur les concertations qu'il faut engager avec notamment les communes, mais peut-être aussi l'État pour certaines prérogatives encore partagées, pour s'assurer que ce texte sera conduit tous les jours sur le terrain par des acteurs, par des assermentés, et pourquoi pas, je rêve encore d'une police verte. Voilà, merci. J'invite l'intervenant du Tahirah à prendre la parole. Pas d'intervenant ? Quand je vous regarde, monsieur, vous n'avez pas envie de nous donner la parole, hein ? Quelle méchanceté ! quelques petites choses à vous dire, dans le prolongement de ce que notre président de groupe a déclaré ce matin, c'est... Donc, l'examen de ce projet de loi, en fin de compte, s'inscrit en opportunité, puisqu'il vient combler un vide constaté lors d'une infraction du bateau taïwanais en question, de dégazage d'un navire dans nos eaux qui n'avait pu être sanctionné à l'époque faute de texte pour exercer notre compétence dans nos eaux. Lors de son passage devant le CESC, le texte initial a reçu un avis défavorable particulièrement motivé, notamment du fait de son architecture juridique. La version qui nous est aujourd'hui présentée a été réorganisée, comme l'a rappelé tout à l'heure le représentant du CESC, en tenant compte d'un certain nombre de remarques des conseillers économiques et sociaux. À ce suggéra, il faudrait qu'ils puissent revenir sur leur vote dès lors ou en... Malgré tout, le vote défavorable du CESC restera défavorable et pourtant, envers et contre tout, le gouvernement aura quand même fait un effort. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas suffisant, mais ça reste gênant d'avoir un avis défavorable des représentants de cette société civile. Toutefois, certaines critiques n'ont pas été retenues en effet et l'on peut le déplorer. Ainsi, en va-t-il de l'existence même de l'article 1er de votre projet de loi qui vient définir l'objet du texte lui-même. S'agissant d'une modification du Code de l'environnement par l'insertion d'un nouveau titre, la présence de cet article est naturellement totalement superfétatoire. Sur le fond, et comme l'a également souligné le CESC, le texte que vous nous proposez n'est que la transposition dans notre réglementation de dispositions nationales ou internationales et à la réalité sans adaptation. Ainsi, à l'article 4, nous constatons que seuls les navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac sont obligés de détenir une assurance ou une garantie financière pour accéder à nos infrastructures portuaires. Il nous apparaît que ce seuil est extrêmement élevé alors que les risques ont couru avec des volumes moins importants, tout autant en cargaison qu'en combustible, peuvent être préjudiciables pour l'environnement en cas d'avaries. Nous avons donc là une simple transposition de cette fameuse réglementation métropolitaine sans tenir compte des risques possibles pour notre environnement marin, d'autant que le nôtre est aussi accidenté que celui de métropole. Lorsqu'on pense à la multitude des îles du côté des toits motos qui représentent un réel danger, particulièrement alors, Mourourou, c'est pire. On est quand que si on déplace, si un bateau venait à pousser Mourourou à échanger de place, ce serait la catastrophe, M. le Président. Il y en a donc de même pour l'absence d'obligation d'assurance si un navire ne fait que transiter par mon eau sans toucher de port. C'est une vision que nous avons, c'est une proposition qui nous semblait être importante. Dans la même veine, nous regrettons que vous n'ayez pas pu retenir les suggestions du CESC concernant à l'article LP6, les sanctions opposables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la puissance moteur est supérieure à 150 kW. Nous vous rappelons que les Boniti et les Potimarra entrent dans cette catégorie et qu'ils semblent complètement disproportionnés, mais je crois que ça a été modifié entre-temps, de pouvoir leur infliger une sanction qui peut atteindre en effet 10 ans de prison et plus de 1,7 milliard d'amende en cas d'infraction. L'excès est l'ennemi du bien dans ce cas-là. Mais c'est vrai que le fait que l'on puisse imaginer que les Potimarra ou les Bonitiers puissent subir la même sanction que des bateaux un peu plus importants et un peu plus dangereux, je pense en particulier dans la présence de nos eaux et qui relâchent dans notre port d'autres bateaux tels que les transbordeurs de poissons par exemple ou autres navires qui viennent transiter chez nous pour des besoins qui leur est propres, je pense que là, il faut en effet que l'on y attache une attention relativement importante parce qu'ils peuvent présenter en effet des dangers. Je ne reviendrai pas sur des nombreuses critiques de bon sens qui ont été formulées par le CESC. Nous venons d'entendre le rapporteur les rappeler ici et qui n'ont pas été retenu pour votre rédaction finale. Mais encore une fois, on peut regretter que vous ne vous soyez pas appuyés sur cet avis éclairé pour compléter et parfaire ce texte et surtout l'adapter aux réalités locales. Il nous semble par ailleurs que ce texte souffre d'un manque important en omettant de s'attacher parmi les pollutions opérationnelles au rejet des eaux de ballast. Vous n'êtes pas sans savoir que ces eaux peuvent contenir des micro-organismes aquatiques qui, s'ils sont introduits dans notre environnement marins au cours d'opérations de déballastage, peuvent durablement perturber la biodiversité de notre écosystème. Il apparaît donc que nous aurions dû étendre au texte que vous nous proposez ici des dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux et des sédiments de ballast en vous inspirant de la Convention internationale adoptée par l'Organisation maritime internationale du 13 février 2004. En effet, la pollution par l'intrusion d'espèces marines non indigènes est sans doute statistiquement plus dangereuse que les pollutions par la voie d'hydrocarbures. Enfin, M. le ministre, face à cette réglementation, pouvez-vous nous indiquer si nos installations portuaires sont équipées, je crois que la question a été déjà posée, pour accueillir les résidus issus du nettoyage des cubes ou d'autres déchets dont l'immersion est interdite ici, naturellement. De la même manière, pouvez-vous nous faire un point sur les moyens dont disposent l'État et la Polynésie française pour faire face à un sinistre qui implique le déversement d'hydrocarbures dans nos eaux ou même au large ? Voilà. Quelques commentaires que nous avions à faire sur ce texte, M. le Président. Merci. J'invite l'intervenant du groupe à prendre la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs Yorana, nous ne pouvons que soutenir un texte visant à protéger un peu plus notre environnement. Bien évidemment, notre environnement marin, réputé pour sa richesse au plan de la faune et de la flore récifale, est à... Le potentiel touristique, potentiel économique et puis bien sûr la biodiversité qui sont issues de ces faunes et de ces flores. Mais nous partageons également les interrogations du CESC et de nos collègues de l'opposition sur la pertinence et l'opportunité de ce texte aujourd'hui. Cet environnement est à notre avis bien plus menacé par la pollution d'origine terrestre que celle provenant des navires. Il suffit de regarder les jours de grande pluie, la couleur du lagant et les embouchures de nos rivières pour comprendre que les plus gros déchets et les plus grosses pollutions viennent de nos habitudes domestiques. Il est bien dommage que ce texte ne vienne pas également réglementer plus généralement toutes les formes de pollution maritime. Par ailleurs, nous pensons également et nos collègues l'ont dit avant moi qu'il faut que la puissance publique donne l'exemple. Donc est-ce que des équipements ont été prévus comme vient de le dire M. Fritsch pour récupérer, stocker, éliminer les eaux usées des eaux de balas, des soutes, des navires qui passent souvent dans nos ports ? Il se pose également la question des moyens. D'autres l'ont dit avant moi. Nous avons récemment insisté sur la nécessité pour l'État de disposer en Polynésie française de moyens suffisants pour la surveillance de la zone maritime. Nous devons bénéficier à due proportion de la zone maritime à surveiller et des intérêts en jeu, des moyens adéquats comme cela se fait pour les autres régions maritimes de notre nation. Donc la réduction des unités flottantes et le maintien d'un seul Falcon pour la surveillance aérienne ne nous paraissent pas suffisants pour disposer d'une vraie efficacité de prévention et de répression. Dans le détail, ce texte s'inspire grandement des textes internationaux. Il a été amélioré depuis son passage au CESC. et donc de façon plus anecdotique, nous souhaiterions connaître la position du ministre sur la question de ces fameuses pirogues festives qui connaissent un développement exponentiel, notamment dans le lagon de Purnavia depuis quelques temps. Seront-elles soumises à la réglementation ? Quels seront les moyens mis en œuvre pour les aider et les aider à gérer leurs différents rejets ? Sur l'ensemble, nous sommes favorables à l'esprit du texte mais nous pensons qu'on aurait pu le consolider et le rendre plus complet avec toutes les remarques qui ont été posées avant moi. Merci, M. le ministre. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Merci, M. le Président. Nous sommes d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous pouvons passer au vote. J'invite le ministre à l'intervention des orateurs. J'ai essayé de reprendre les points qui ont été soulevés par les uns et par les autres. Peut-être de rappeler que la préoccupation en matière de protection de l'environnement, du milieu marin et de la mer en général, les premières tentatives datent de 1926. Ça veut dire que la préoccupation des dirigeants n'est pas récente. Déjà en 1926, les dirigeants qui existaient à l'époque ont commencé à mettre en place des dispositifs pour protéger les mers intérieures et ensuite, petit à petit, à l'échelle internationale. Donc, c'est une préoccupation qui va très, très loin dans le temps. Alors, on peut aussi considérer que Fafaïté avec Tavarou rappelle aussi à chacun d'entre nous l'attachement profond que l'on a aujourd'hui au travers de la renaissance de cette préoccupation particulière avec notre océan, d'une tradition qui a toujours été de dire que l'océan était le plus grand morain. de ce fait, ce texte, évidemment, et j'ai pris acte de toutes les observations, des recommandations, des critiques, essaye de combler ce lourd passif que nous avons. Et à juste titre, j'entendais un représentant rappeler l'épisode tragique de ce caboteur, de ce bateau de pêche qui est venu dans nos eaux et qui a rejeté un peu plus loin ces eaux usées sans qu'elles puissent être condamnées pour un acte délictueux. Donc, on est dans une construction qui essaie de combler un retard qui existe avec ses défauts, je le reconnais. Et lorsque vous enfoncez des portes ouvertes en disant est-ce que vous avez les moyens au niveau du pays de vérifier à chaque course de Hawaïki Inouï si chacun est respectueux, non. Je n'apporte rien de spécial dans cette réponse, mais je mets en défi quelqu'un de me dire qu'il n'y a pas des milliers de bateaux, il y a plusieurs centaines de bateaux. Aujourd'hui, quel est le dispositif pour vérifier que chacun exécute correctement à la lettre les dispositions pour protéger ? Que va devenir ce texte ? Nous l'avons préparé avec les représentants de l'État, avec la gendarmerie, avec les services du pays, avec la douane, avec les associations, avec les syndicats des pêcheurs. Et lorsque vous faites allusion au poti marara, au poti ohopu, nous en avons parlé. À la différence des bateaux de pêche, un poti marara, le soir, le pêcheur, il le tire, il le met en haut. Ça veut dire que les travaux se font sur terre ferme. Et à juste titre, c'est le travail qui va maintenant amorcer. C'est de rencontrer les Tavana pour voir dans quelle mesure les coopératives de pêche peuvent améliorer la récupération des eaux. Dès lors que ce sont des infrastructures et des investissements structurants, les communes pourront toujours solliciter le pays pour les aider à améliorer l'accueil au niveau de ces ports de pêche. Alors, est-ce qu'on est resté dans du copier-coller ? On ne va pas refaire le monde, c'est pour ça que j'avais introduit l'idée que c'est depuis 1926 que la préoccupation existe. Nous avons essayé d'adapter autant que se peut avec une réalité qui est complètement différente des autres nations. Néanmoins, on ne va quand même pas réinventer l'ensemble de la réglementation et c'est pour ça qu'on s'est calé sur un dispositif qui existe en France. Alors, c'est important parce que j'ai cru comprendre que parfois on n'avait pas toujours en tête les compétences dans lesquelles ce texte va s'appliquer. Elles s'appliquent uniquement aux eaux qu'on appelle les eaux souveraines, pas dans la ZEE qui relève la compétence de l'État et encore moins en zone internationale qui n'est pas la nôtre. cette orientation forte vers nos 12 000 motiques pour résumer c'est le lieu le plus riche en biodiversité. C'est pour ça qu'il faut concentrer toute la réflexion autour de la protection de cette zone des 12 000 motiques. C'est là que l'on va avoir le plus gros souci d'aménagement. Ce texte vient combler un trou pour aider la gendarmerie, pour aider les douanes, pour aider les agents demain et notamment à ceux qui sont dans le service en charge du milieu marin de la mer de pouvoir exécuter correctement leur travail. On est bien d'accord que ce n'est pas suffisant. Tout comme le texte de ce matin, nous allons mener une campagne d'information de sensibilisation à l'ensemble des usagers au travers de flyers, au travers de documents pour bien spécifier quels sont les risques qui sont amenés dès lors qu'ils se trouvent en infraction par rapport à cette nouvelle disposition. Le deuxième volet, je l'ai amorcé tantôt, c'est véritablement de faire un travail avec les tabanas pour qu'on organise au niveau des coopératives, parce que de plus en plus ça se développe, pas simplement la vente de glace, pas simplement la vente de carburant, mais aussi la récupération des batteries, la récupération de ces eaux usées, la récupération des carburants, la récupération des déchets. Ça nécessite un travail d'accompagnement pour que ce texte ait du sens. Ça n'a pas uniquement une vocation coercitive, ça aussi une mesure pour entamer avec les tabanas un gros travail d'explication des syndicats des pêcheurs. Enfin, il y a des éléments qui ont été apportés par rapport aux critères de navigation des bateaux. Est-ce que le texte aurait dû intégrer l'obligation des bateaux d'être assurés ? Ce n'est pas l'objet du texte de définir les critères pour empêcher ou pour autoriser un bateau de naviguer en matière d'assurance. Ici, il s'agit de prendre en considération comment la responsabilité du pays en matière de pollution peut, au travers de ce texte, être appliquée dans le cas où un comportement délictueux venait à être déféré devant les tribunaux. Peut-être qu'il y a un autre niveau de discussion avec l'État, avec les services du pays, pour imaginer comment ces bateaux qui naviguent dans nos eaux peuvent avoir obligatoirement une assurance. Mais ce n'était pas l'objet dans lequel le texte a été abondé. Enfin, concernant les critiques venant du CVC, nous avons intégré un certain nombre de recommandations, de critiques. Un certain nombre n'ont pas été retenu, mais c'est une lecture que nous ne partageons pas avec les services, pardon, avec le CVC. Non pas pour contredire parce que c'est le CAC, parce que, tout simplement, nous ne trouvions pas l'opportunité de pouvoir intégrer dans le dispositif. Donc, il ne s'agit pas de refuser la critique, mais il ne rentrait pas dans un certain nombre d'orientations qui nous étaient proposées. Voilà, M. le ministre, pardon, M. le Président, Mesdames et Messieurs, des éléments de réponse à vos observations. Merci. Je demande au rapporteur de donner une lecture. Concernant la pollution venant de terre vers la mer, je vous rappelle qu'il y a déjà un dispositif aujourd'hui qui condamne le rejet à partir de saisons pluvieuses, à partir d'une station mal gérée, etc., le dispositif existe déjà. Il s'agit de la loi LP 124-82. Donc, il ne rentre pas dans le texte que je vous propose, tout simplement, parce qu'il existe déjà. Merci. Je demande au rapporteur de lire l'article LP1. La présente loi du pays a pour objet d'instaurer des dispositions propres à prémuner l'espace maritime de la Polynésie française contre les pollutions par les hydrocarbures provenant de navires et autres engins. Merci. Je vais intervenir une fois, mais le thème espace est très intéressant. Néanmoins, mon intervention c'est vrai. J'ai bien écouté les réponses du ministre et ce que je comprends, ce texte a pour objectif de protéger un petit peu notre patrimoine faune, c'est-à-dire nos poissons contre la contamination des hydrocarbures, enfin tout ce qu'on peut quand on est dans un navire, ce qui va aller dans la bouche du poisson et qu'après nous on va manger. Mais moi, ce qui me sidère parce qu'il ne m'a pas écouté Edouard, c'est la radioactivité. Ce n'est pas un bateau qui va tamponner Mourouroua, c'est Mourouroua qui va s'effondrer parce que c'est un vrai fromage et est-ce qu'on a des dispositifs qui nous protègent juridiques si jamais ça s'effondre et que la radioactivité qui s'échappe déjà mais qui va s'échapper encore plus et qui va polluer encore plus nos poissons parce qu'on ne veut pas en parler mais est-ce qu'il y a un dispositif pour sanctionner l'État ? Pour sanctionner l'État parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut pour enlever cette radioactivité. Parce que je veux bien les hydrocarbures, je veux bien les bouteilles de Hawaï-Kinui qu'on ne sanctionne pas mais qui sont balancées à la mer toutes ces bouteilles pendant les courses de pirogues mais ce qui est vraiment dangereux pour notre patrimoine c'est ce qui va s'échapper de Mururu et Fangataoufa et ça, ça va aller dans nos eaux souveraines. Ils y sont déjà mais là, ça va y aller beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas sanctionner l'État là ? Maruru ? Ce matin, une délégation venant de France avec des responsables de l'État est allée à Mururu et Fangataoufa. Nous avons été sollicités par Mme la mairesse et son conseil municipal quand je dis nous, le pays et le ministère de l'Environnement pour déléguer un représentant du pays pour partir avec la délégation. Et nous avions demandé à Bruno Barriot qui est reconnu pour ses compétences en matière de critique par rapport aux essais nucléaires. Cette délégation a exclu la représentation du pays. J'ai restitué à la représentation du pays les limites des compétences que nous avons. Pas par défaitisme, par tout simplement réalité. Il y a en face de nous un État qui, sur la question du nucléaire, ne veut surtout pas que nous allions mettre un encrené dedans. Je ne conteste pas la motivation sincère que chacun d'entre nous peut naturellement se poser en disant « Et si on avait un risque majeur de contamination, est-ce que nous serions en mesure d'infliger à l'État le dispositif dans lequel nous nous inscrivons ? » Vous avez déjà la réponse et votre question à la limite est déjà une réponse. Vous le savez très bien, notre compétence est bien faible compte tenu de la réalité que vous connaissez. Est-ce qu'on suit les infiltrations à un moment ou à un autre qui vont franchir les eaux ou vont contaminer le poisson qui, à son tour, va contaminer le pêcheur ou le consommateur ? Il pourra se retourner contre l'État. Ce matin, je rappelais que la loi Morin, aujourd'hui exclue d'anciens salariés qui ont travaillé sur les sites, qui, effectivement, 20 ans, 30 ans plus tard, déclarent une maladie reconnue comme étant une maladie cancérigène. Résultat sur les 400 dossiers, deux sont retenus avec un taux de couverture ridicule. On est toujours dans cette problématique d'impuissance dès lors qu'on pose la réflexion autour de Moroif et des risques. Donc, le texte qui est là n'aborde absolument pas ce volet, mais il serait ridicule, me semble-t-il, de faire voter par l'Assemblée un dispositif pour lequel l'État, de toute manière, fera ensuite une démarche et on n'aura pas avancé par rapport à l'idée qu'aujourd'hui, il y a des bateaux qui viennent dans nos eaux, qui se comportent comme des voyous, qui repartent sans qu'à aucun moment nous ayons la capacité de pouvoir agir. Donc, ça ne répond absolument pas à la demande est-ce que ce texte va dans ce sens-là, c'est non. Est-ce qu'on va avoir gain de cause avec l'État ? Je reformule ma proposition de ce matin, que chacun qui aujourd'hui a des relations avec un parti politique en France dont un des candidats va se présenter à l'élection présidentielle, lui écrive, lui envoie une lettre, lui pose les questions de quelle est sa position par rapport au nucléaire et la Polynésie, par rapport au nucléaire et au milieu marin, par rapport au nucléaire et au fait qu'aujourd'hui, on a une loi morin qui est un peu bancale. Mais ce n'est pas à un autre niveau, me semble-t-il, aujourd'hui avec ce texte que l'on va pouvoir répondre à cette problématique. Ce n'est qu'un engagement que chacun doit prendre dans le cadre des partis politiques où vous appartenez ou en tout cas où vous avez l'intention de porter votre suffrage pour les prochaines... Il n'y a que ce volet-là qui me semble être un élément de réponse à la demande aujourd'hui que vous formulez. Peut-être qu'à ce moment-là, le débat va pouvoir s'ouvrir, mais en l'État, ce texte ne va absolument pas dans ce sens-là. Merci, nous passons au vote de l'article LP1 qui est pour l'unanimité. Merci. Article LP2. Article LP2, à cet effet, il écrit un titre 5 au livre 2 du Code de l'environnement. Il est intitulé Disposition spéciale aux eaux marines intérieures à la mer territoriale et aux voies ouvertes à la navigation maritime. Merci. Pas d'intervention. Oui, ce sera très court. Je tenais à remercier notre ministre pour les réponses qu'il a apportées. Il a tout à fait raison. Ce que je retiens, c'est que la balle est dans notre camp pour prendre une décision et ainsi donner, demander au ministre de rédiger un texte, un courrier adressé à l'État. Merci. Pas d'autres interventions. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP3. Article LP3. Au titre grand 5, écrit un chapitre premier intitulé Pollution par les rejets des navires. Il comporte deux sections. Sur l'article LP3, nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP4. Article LP4. La section première est intitulée Responsabilité civile et obligations d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures. Elle comporte les articles suivants. Article LP250-1. Tout propriétaire de navire transportant une carte qui est en dit du carburant vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la Convention internationale du 27 novembre 1992 sous la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour l'application de la présente section, les termes ou expressions propriétaires navires, événements, dommages par pollution et hydrocarbures s'entendent au sens qu'il aurait donné à l'article 1er de la Convention mentionnée à l'alignée précédente et lui sont applicables ainsi qu'aux textes pris pour son application telles que définies ici après. Propriétaire signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriétés d'un état et exploités par une compagnie qui, dans cet état, est enregistrée comme étant l'exploitant des navires, l'expression propriétaire désigne cette compagnie. Navire signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. Événement signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. Dommage par pollution signifie le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire ou que cette fuite ou ce rejet se produise étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront. Petit B le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. Hydrocarbures signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants notamment le pétrole brut le fuel oil l'huile diesel lourde et l'huile de graissage qui soit transportée à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soudres de ce navire. Article P250-2 sous réserve des dispositions de la Convention internationale mentionnée à l'article P240-1 relative aux navires qui sont la propriété de l'État, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port de Polynésie française et transportant plus de 2000 tons d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie dans les conditions déterminées à l'article 7 de cette Convention d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence par événement du montant de sa responsabilité. Article P250-3 quel que soit son lieu d'immatriculation aucun navire transportant plus de 2000 tons d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports polynésiens voire des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures polynésiennes ni l'équité s'il n'est meni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe grand 1 de l'article 7 de la convention mentionnée à l'article LP250-1 si le navire est la propriété d'un état il doit être mené d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet état est couverte dans les limites fixées au paragraphe grand 1 de l'article 5 de la dite convention article LP250-4 les dispositions de l'article LP250-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un état ou exploité par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'état article LP250-5 impunis de 8 949 000 francs d'amende premièrement le fait pour le propriétaire d'un avis de l'hôlicie commerciant sans respecter les obligations prévues par l'article LP250-2 et deuxièmement le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'accéder sans respecter les obligations prévues par l'article LP250-3 article LP250-6 un arrêté au conseil des ministres détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section Merci Monsieur le Président Bonjour Monsieur le Ministre Bien entendu c'est un texte qui va dans le bon sens puisqu'il faut maintenant que l'on encadre un peu mieux les problèmes de pollution notamment liés au rejet d'hydrocarbures mais je voudrais quand même puisque vous n'avez pas tellement abordé ce sujet dans le cadre de vos réponses précédemment vous demander plus en détail les raisons qui font qu'on n'a pas pris en compte les eaux de ballast en commission il y a eu une réponse partielle mais qui je vous avoue ne m'a pas tellement satisfaite parce que c'est vrai qu'il y a une convention internationale qui a été ratifiée par la France et qui je crois rentre en vigueur depuis puisque le nombre de signataires est suffisant c'est vrai que c'est une compétence partagée mais on en sera au même point c'est à dire qu'au moment où l'Etat va mettre en place ses dispositifs propres à la gestion des eaux de ballast la Polynésie de toute façon va devoir aussi adapter son code en cas d'incident dans ces eaux territoriales est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça parce que pour bien préciser les choses les eaux de ballast sont donc les eaux des navires que les navires je dirais enfin les cales des navires se remplissent pour en fait équilibrer les navires et ensuite en fonction des chargements et des déchargements on rejette ces eaux qu'on appelle les eaux de ballast parce que ces eaux sont réellement polluantes lorsqu'on a étudié cette convention il y a quelques années ici on avait émis un avis favorable bien sûr je vous rappelle quand même qu'on avait précisé les chiffres il y a plus de 7000 espèces vivantes qui se baladent dans ces eaux de ballast quand il y a des rejets même s'il y a un faible pourcentage d'espèces qui survivent c'est vrai que quand même ça peut engager des nuisances très graves pour la biodiversité locale et souvent sont des conséquences irréversibles donc je me demandais si on ne pouvait pas quand même à l'intérieur de ce texte ouvrir au-delà sur les mêmes principes finalement de la gestion des pollutions d'hydro ouvrir aussi ces peines au rejet d'eau de ballast voilà en sachant que bien sûr c'est aussi l'objet de ma question sur ces eaux de ballast normalement l'État a signé une convention qui l'oblige à mettre en oeuvre des stratégies communes avec ces territoires notamment d'outre-mer pour encadrer pour gérer pour contrôler et je voudrais savoir si l'État puisqu'apparemment vous avez beaucoup travaillé en concertation avec eux sur ce dossier est-ce que l'État prévoit que le port de Polynésie française soit un lieu de réception de ces eaux de ballast parce qu'ils en ont l'obligation normalement donc voilà un premier point sur ça sur l'ouverture aux eaux de ballast je voudrais vous demander est-ce que vous avez les chiffres de ce que représentent les eaux territoriales c'est-à-dire les 300 enfin les 12 000 nautiques en surface par rapport à l'espace de notre zone à la totalité de la zone de la Polynésie française j'aimerais bien juste comme ça pour notre information avoir une idée quand même de la surface si vous l'avez et puis le dernier point je reviens quand même aux questions qui ont été évoquées sur ces notions enfin ces questions d'assurance et des seuils les 2000 tonnes d'hydrocarbures qui nous sont spécifiées là contrairement à ce que vous avez dit par contre sur ce sujet là je ne suis pas tout à fait en accord avec vous contrairement à la réponse que vous avez faite à monsieur Fritsch de dire que ce n'est pas ce texte qui fixe à mon sens c'est quand même là qu'on fixe un seuil donc 2000 tonnes moi je ne suis pas une spécialiste du transport maritime est-ce qu'on connaît la moyenne du tonnage transporté dans les îles par nos caboteurs ça représente quoi en général à bord de ces caboteurs il y a combien de tonnes d'hydrocarbures qui partent pour ravitailler nos stations nos pêcheurs enfin nos îles et si on laisse ce seuil de 2000 tonnes qu'en est-il des obligations d'assurance aujourd'hui est-ce qu'il y a quand même un cadre qui oblige nos transporteurs locaux à être assurés en cas d'incident voilà donc trois questions sur cet article merci plus d'intervention monsieur le ministre vous avez la parole alors sur la problématique des eaux de balestre à juste titre et vous avez raison la France a acté très tardivement ce texte ce qui fait que la convention n'a pas du tout pour l'instant été intégrée dans le code de l'environnement en France avec les mesures judiciaires qui vont avec donc du coup si nous allions intégrer dans notre texte on aurait eu du mal à rattacher ce qui fait que l'ensemble de notre réglementation aujourd'hui ne peut plus être appliqué par rapport aux dispositions d'ordre judiciaire tout simplement on était en décalage donc si nous allions intégrer on n'aurait pas le référent donc on n'aurait pas pu exécuter comme on le souhaiterait c'est uniquement un problème de timing ce qui veut dire qu'il faudra revenir une fois qu'on aura eu les éléments dans le cadre du code métropolitain avec les types de condamnation à ce moment là on activera pour actualiser le nôtre et caler sans pouvoir se faire retirer par rapport à un dispositif qui ne serait pas bon donc voilà pour ce premier élément en matière de alors je ne sais pas si en surface on sait à peu près combien on a au niveau de la Polynésie le texte s'applique uniquement dans la zone des 12 000 nautiques donc à partir de la fin de nos de nos terres vous comptez 12 000 nautiques ça c'est la zone d'application mais je n'ai pas le calcul mais on pourra le faire autour de l'ensemble de nos îles avec les 12 000 nautiques je suppose que c'est ça la demande ça je ne l'ai pas avec moi mais on pourra vous communiquer et faire ce travail là il n'y a pas de soucis alors concernant les assurances pour l'instant et ça a été dit par un des représentants il n'y a que deux bateaux aujourd'hui qui ont une capacité supérieure à 2000 tonnes et avec une obligation d'assurance pour la navigation interne nos bateaux ne sont pas du tout à cette hauteur là ce qui fait que l'obligation d'avoir une assurance ne couvre pas au cas où on a un accident de cette nature il faut en parler avec les caboteurs les propriétaires des bateaux il faut que nous ayons un travail qui soit beaucoup plus qu'au travers simplement de ce texte de loi en figeant parce que cet élément là on n'a pas du tout abordé lors des discussions donc on a pris simplement un dispositif qui était de dire 2000 tonnes c'est ce qui est reconnu à l'échelon international on reste là dessus mais la discussion d'un tonnage inférieur on n'a pas du tout abordé dans les discussions ce qui fait qu'on n'a pas restitué cet élément là parce qu'on n'est pas les seuls à intervenir dans ce champ il y a aussi d'autres ministères mais il y a surtout les propriétaires de tous ces caboteurs avec qui il faut que nous ayons une discussion qui puisse permettre à chacun de s'y retrouver ensuite dans un texte de loi qui ne soit pas contesté systématiquement donc ce travail n'a pas été abordé dans ce sens là nous passons au vote même vote adopté article LP5 article LP5 la section 2ème est intitulée disposition répressive relative au rejet polluant des navires elle comporte deux sous-sections merci nous passons au vote même vote adopté article LP6 article LP6 la sous-section 1ère est intitulée incrimination et peine elle comporte les articles suivants article LP250-7 pour l'application de la présente sous-section la convention MARPOL désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires fait à Londres le 2 novembre 73 tel que modifié par le protocole du 17 février 78 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés le terme navire désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit notamment les hydropter les aéroblisseurs les engins submersibles les engins flottants sont assimilés aux navires les plateformes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer le terme capitaine désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plateforme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engins flottants fluvial le terme rejet se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances et désigne tout déversement provenant d'un navire quelle qu'en soit la cause et comprend tout écoulement évacuation épanchement fuite déchargement par pompage émanation ou bidange le terme rejet ne couvre pas alors premier petit i l'immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faites à Londres le 13 novembre 1972 deuxièmement les déversements de substances nuisibles qui résulent directement de l'exploration de l'exploitation et du traitement connexes au large des ressources minérales du fond des mers et des océans et le troisième les déversements de substances nuisibles effectuées aux fins de recherche scientifique légitime visant à réduire ou à combattre la pollution le terme hydrocarbures désigne le pétrole brut le fuel oil les bouts les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés article LP 250-8 est puni de 5,966,000 francs d'amende le fait pour tout capitaine de se rendre coup par d'un rejet de substances polluantes en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe grand 1 relative au contrôle des rejets d'hydrocarbures ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe grand 2 relative au contrôle des résidus de substances liquides aussi transportés en vrac de la convention Marpol en cas de récidive les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 11,933,000 francs d'amende article LP 250-9 les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article LP 250-8 sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1,789,000 1,789,000 francs d'amende pour tout capitaine d'un navire citain d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kW article LP 250-10 les peines relatives à l'infraction prévues à l'infraction prévues au premier alinéa de l'article LP 250-8 sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1,789,976,000 francs d'amende pour tout capitaine d'un navire citain d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plateforme article LP 250-11 est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 119,331,000 francs d'amende le fait pour tout capitaine de jeter à la main des substances nuisibles transportées en colis et en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe 23 de la convention MARPOL article LP 250-12 est puni d'un emprisonnement et de 23,866,000 francs d'amende le fait pour tout capitaine d'un navire de se rendre coupable d'infraction aux dispositions de la règle 8 de l'annexe grand K des règles 3 4 et 5 de l'annexe grand 5 de la convention MARPOL article LP 250-13 est puni selon le cas des peines prévues aux articles LP 250-8 à LP 250-12 le fait pour tout capitaine de commun dans les voies navigables jusqu'aux limites de la mer territoriale les infractions définies au même article LP 250-8 à LP 250-12 article LP 250-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 23,866,000 francs d'amende le fait pour tout capitaine de navire auquel est survenu dans les eaux marines intérieures ou dans la mer territoriale un des événements mentionnés par le protocole grand 1 de la convention MARPOL ou pour toute autre personne ayant charge du dit navire au sens de l'article 1 de ce protocole de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions du dit protocole article LP 250-15 les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit aux propriétaires soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale soit à toute autre personne que le capitaine en exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles LP 250-8 à LP 250-14 et LP 250-16 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter article LP 250-16 est puni de 477 000 francs d'amende le fait pour tout capitaine de provoquer un rejet de substances polluantes par imprudence négligence ou inobservation des lois et règlements est puni de la même peine le fait pour tout capitaine de provoquer par imprudence négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 69 sur l'intervention haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux les peines sont portées à premièrement 47 732 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-9 deuxièmement 95 465 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plateforme entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-10 troisièmement 536 992 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-9 et qu'elle a pour conséquence directement ou indirectement un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement quatrièmement grand 2ièmement 894 988 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-10 et qu'elle a pour conséquence directement ou indirectement un dommage irréversible et d'une particulière gravité à l'environnement grand 2 lorsque les infractions mentionnées au grand 1 ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer les peines sont portées à premièrement 715 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles LP 250-9 ou LP 250-10 deuxièmement trois ans d'emprisonnement et 536 992 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-9 troisièmement 5 ans d'emprisonnement et 894 988 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-10 ou d'une plateforme grand 3 lorsque les infractions mentionnées au paragraphe grand 2 situation pour conséquences directes ou indirectes un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement les peines sont portées à premièrement 5 ans d'emprisonnement et 894 988 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-9 deuxièmement 7 ans d'emprisonnement et 1 milliard 252 983 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article LP 250-10 grand 4 nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui a exposé l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer article LP 250-17 un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas pénissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe grand 1 les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe grand 2 la règle 7.1 de l'annexe grand 3 la règle 9.A de l'annexe grand 4 les règles 6.A et 6.C de l'annexe 5 ou la règle 3.1.1 de l'annexe grand 6 de la convention MARPOL article LP 250-18 les articles LP 250-8 à LP 250-16 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État est affecté exclusivement au moment considéré à un service public non commercial article LP 250-19 grand 1 le tribunal peut compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine en vertu des articles LP 250-8 à LP 250-16 est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le tribunal ne peut user de la faculté prévue aux premières alignées que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience grand 2 les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourt également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal article LP 250-20 les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles LP 250-8 à LP 250-16 en cours outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal la peine prévue par le 9e mot de l'article 131-39 du même code est-il des intervenants sur cet article pas d'intervention nous passons vote même vote adopté article LP 7 article LP 7 la sous-section 2ème est intitulée procédure elle comporte les articles suivants article LP 250-21 le navet qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles LP 250-8 à LP 250-16 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur à tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement les conditions d'affectation d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale article LP 250-22 si l'effet constitutif des infractions est numérée aux articles LP 250-8 à LP 250-16 ont causé des dommages au domaine public maritime l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage article LP 250-23 sans préjudice des compétences réservées aux autorités de l'État dans le cas d'avaries ou d'accidents dans les eaux marines intérieures ou la mer territoriale survenus à ton navire aéronefs engins ou plateformes transportant ou ayant à son bois des substances nocives dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer un danger grave d'atteinte aux littorales ou aux intérêts connexes au sens de l'article 2-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 69 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures l'armateur ou le propriétaire du navire le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef engin ou plateforme peuvent être mis en demeure par le président de la politique française ou le ministre habilité à cet effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire transporté en conteneur en colis en système ou en vrac susceptibles de créer un danger grave direct ou indirect pour l'environnement dans le cas où cette mise en demeure est sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans les délais impartis ou d'office en cas d'urgence la politique française peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais risques et périls de l'armateur du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers les dispositions prévues au premier et deuxième alignéa du présent article s'appliquent également aux navires aéronefs engins ou plateformes en état d'avarie ou accidenté sur le domaine public maritime dans les ports maritimes et leurs accès la fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 69 sur l'intervention haute mer en cas d'accident entraînant pour entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord AMIA soit par réquisition les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté en conseil des ministres merci y a-t-il des interventions la seule question que je souhaiterais poser à notre ministre est la suivante je vais préciser dans les paragraphes qui ont été lus que les navires de guerre ne sont pas concernés et dans le cas où nous aurons des difficultés avec ces navires les responsables ne seront pas responsables ils ne seront pas non plus condamnés alors que tous les autres navires dont un état n'est pas propriétaire se verront condamnés ici avec l'état ce n'est pas possible est-ce bien cela pas d'autres interventions monsieur le ministre c'est exactement cela aujourd'hui que ce soit l'armée française de Russie tous ces navires de guerre nous ne sommes pas du tout ne sont pas du tout concernés c'est vrai comme vous le dites ils sont cause de pollution mais aujourd'hui quand on parle d'une armée d'un pays d'un état ce texte ne rentre pas dans ce c'est-à-dire qu'il existe un autre partenariat entre états mais lorsque chaque état devra se protéger nous nous ne sommes pas concernés dans leur discussion merci nous passons au vote de l'article LP7 même LP7 même vote adopté article LP8 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation seules les peines d'amende et les peines complémentaires sont applicables merci pas d'intervention nous passons au vote de l'article LP8 adopté pour le vote de la loi du pays nous passons au vote au scrutin public et je demande à madame la secrétaire générale de faire l'appel des représentants mme fribon joëlle mme fribon joëlle mme frith édouard absent procréation mme komitini rené mme galnan minari pour ms anderson george mme hirchan nonotea pour pour mme hiriti teura pour mme izale farah pour mme jenny c'est-on et patricia pour ms coltay benoît pour mme komitini rené pour ms lison marcelin absent procréation ms teary alpha pour mme amato et pato victor pour madame anupé lévi agami sandra absente madame maria emma pour ms maria ouratena absent procréation ms benoît cote pour madame marie tiraghi maïro toliliane pour madame matawa leoni ms maïron matawa madame matigiliana madame herceau armel madame olivier marise absente pour madame patricia toni d'unis madame opa foanik absente pour madame justine teura madame parker elanor absente pour madame joël frébo ms paulier tequinoui ms rapoto jean marius madame riche ton monique absente madame lana tétanoui ms riveta frédéric pour riveta frédéric pour ms romant tarot fernand madame sage mayna pour ms chille philippe absent madame thama françoise madame panne therese pour ms tansor robert absent pour ms gaston tansan pour ms tiontour roro absent pour madame daphné chave ms tifari rihiroiti absent pour ms andes san george ms témé rorun absent pour madame isale farah ms terima terubene pour ms teripa yamita absent madame terorata sylviane absent madame peton nulana pour madame théra gestine pour ms tansan gaston pour ms to ismael absent pour ms ruben pour madame tucho bia catherine absent pour madame marty juliana ms ms madame madame béatrice absent pour ms tequino et por l'ir pour ms venant clarence absent pour madame léonie matawa pour c'est trois voix pour zéro voix contre zéro abstention la loi de pays est adoptée merci nous passons au rapport numéro 77 2011 et je demande au rapporteur ms george en descente de présenter son rapport merci monsieur le ministre la polynésie française dispose d'une biodiversité terrestre et marine remarquable par son taux d'endémisme très élevé ainsi d'après l'état de l'environnement constaté en 2006 62% des 900 espèces de flore n'existent que dans ces îles l'île de Rapa abrite à elle seule au moins 300 espèces animales et végétales terrestres endémiques sur une surface de 40 kilomètres carrés La collectivité comporte également la plus grande variété de formation de récifs coralliens du monde 12 800 kilomètres carrés de récifs abritant 176 espèces de coraux 1024 espèces de poissons et 1160 espèces de mollusques La biodiversité marine est en outre loin d'avoir révélé tous ses secrets Cette biodiversité remarquable est au cœur du développement de la Polynésie française dont l'économie s'appuie déjà sur la pêche la perliculture et le tourisme notamment Cependant la biodiversité locale recèle d'autres potentialités économiques porteuses d'une grande valeur ajoutée En effet les molécules inédites contenues dans ces ressources biologiques uniques donnent lieu à des recherches scientifiques dans de nombreux domaines aromatiques cosmétiques thérapeutiques ou encore biotechnologiques La Polynésie française s'est récemment dotée d'un pôle d'innovation Théïti Fahoutou associant chercheurs entreprises et organismes de formation dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles Au sein de cette grappe d'entreprise Pacific Biotech développe notamment une activité de bioprospection dans le domaine maritime et les souches collectées font l'objet d'un début d'application industrielle en matière d'antifouling de bioplastique de détoxification de l'environnement ou encore dans le domaine pharmaceutique Cependant les firmes locales ne sont pas les seules intéressées par ce potentiel Apparaît alors un risque supplémentaire pour nos ressources biologiques s'ajoutant aux pressions déjà subies par notre environnement Le biopiratage ou biopiraterie consiste dans le pillage des ressources biologiques locales et plus particulièrement la molécule par des acteurs développant une exploitation scientifique souvent avisée commerciale et s'en attribuant la totalité des bénéfices de telles pratiques laissent nos sociétés locales telles Pacific Biotech tenues à certaines règles éthiques qui assurent sa notoriété et lui permettre de travailler avec ses partenaires En outre les partenariats de ces sociétés sont souvent remis en cause par l'absence d'un dispositif assurant à leurs partenaires industriels et commerciaux que les ressources biologiques utilisées ont été collectées dans le respect d'un accord en connaissance de cause du territoire de collecte Or à ce jour l'absence de cadre juridique ne permet pas de certifier la provenance des ressources valorisées Il est donc nécessaire de doter la Polynésie française d'un dispositif encadrant l'accès aux ressources biologiques et le partage des avantages résultant de leur valorisation dit dispositif APA accès et partage des avantages A l'heure où l'on cherche des solutions de sortie de crise il apparaît indispensable de soutenir des entreprises locales travaillant dans le domaine des biotechnologies et développant des produits à forte valeur ajoutée Adopter un cadre juridique le plus simple et le plus transparent possible permettra à ces entreprises d'égaliser les concurrents étrangers qui seront soumis aux mêmes obligations et de bénéficier des retombées technologiques ou commerciales de recherche menées en partenariat avec des firmes étrangères partenariat que ce dispositif encourage La première bénéficiaire de ce cadre réglementaire sera en tout état de cause la Polynésie française qui négociera avec chaque utilisateur de ces ressources un partage des bénéfices engendré par leur valorisation dont la part reçue sera réinjectée conformément à la Convention internationale non seulement dans la protection de ce patrimoine biologique remarquable mais également dans le développement d'une valorisation de pointe propice à une croissance économique plus sereine Les bénéfices retirés pourront aussi être reversés sous forme de subventions aux associations de protection de la nature ou de valorisation des connaissances traditionnelles que sous forme d'avantages fiscaux ou autres aux entreprises innovantes assurant la création de richesses dont le pays a aujourd'hui besoin L'adoption du texte présenté s'inscrit également dans le cadre des obligations internationales de la Polynésie française La France a en effet ratifié dès 1993 la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio lors du sommet de la Terre de 1992 Elle s'apprête également à signer le protocole de Nagoya adopté le 29 octobre 2010 lors de la 10e conférence des partis Ces conventions internationales s'imposent à la Polynésie française qui sur le fondement de sa compétence environnementale doit les mettre en œuvre Soulignons que ce projet de texte n'est pas nouveau Il découle de l'un des objectifs fixés dès 2006 par la stratégie polynésienne de conservation de la biodiversité en cours de révision était le 8e axe de la stratégie initiale De nombreuses réflexions et réunions ont été menées par le ministère de l'Environnement de l'époque en partenariat avec les services concernés et notamment la délégation à la recherche le service du patrimoine et de la culture le service de la pêche le service de l'artisanat ou encore le service de l'agriculture Ces réflexions ont évolué avec la création du pôle d'innovation Tahitif à Hutu ainsi qu'avec le projet Biocode mené par la station Gump et le Criob à Moréa Ces acteurs de la recherche et du développement réclament un cadre juridique pour mener leurs activités en toute transparence et satisfaire les sollicitations de leurs partenaires qui exigent une certification de l'origine des ressources exploitées Enfin le dispositif envisagé de longue date a reçu un nouvel éclairage avec l'étude toute récente réalisée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité pour le compte du ministère de l'écologie nationale L'étude porte sur la pertinence et la faisabilité juridique et institutionnelle d'un dispositif d'accès et de partage des avantages à pas en outre-mer et ces résultats viennent d'être présentés et débattus lors d'une conférence tenue le 28 juin dernier L'étude a notamment été l'occasion d'analyser le dispositif mis en place par la province sud de la Nouvelle-Calédonie dont relevé les aspects positifs qui ont pu nourrir la proposition faite aujourd'hui mais aussi les lacunes et dispositions problématiques qui ont ainsi été écartées au profit de dispositions mieux adaptées au contexte et enjeux polynésiens C'est le fruit de ce long travail qui vous est présenté maintenant de façon plus détaillée Alors pour la présentation générale du texte la proposition de loi du pays ne comporte que deux articles L'article LP1 met à jour les définitions de l'article LP100-1 du Code de l'Environnement en lui ajoutant les définitions des termes propres au dispositif DAPA La terminologie est principalement fondée sur les définitions internationales en vigueur L'article LP2 insère quant à lui un nouveau chapitre dans le Code de l'Environnement intitulé « Accès aux ressources biologiques et partage des avantages issus de la valorisation » comportant 17 articles numérotés selon la méthode décimale de LP125-1 à LP125-17 Ce chapitre se subdivise selon le plan suivant La section 1 L'accès aux ressources biologiques avec la sous-section 1 son champ d'application et à la sous-section 2 l'autorisation administrative d'accès La section 2 Utilisation des ressources biologiques et partage des avantages résultant de la valorisation La sous-section 1 Exportation des ressources biologiques La sous-section 2 Valorisation des ressources biologiques et partage des avantages La sous-section 3 Contrôles et sanctions La sous-section 1 Le registre des accès Et à la sous-section 2 Sanctions du biopiratage Le dispositif proposé met en œuvre en les adaptant au contexte et aux besoins de la Polynésie française les grands principes de la Convention sur la diversité biologique de 1992 ainsi que les précisions apportées par les lignes directrices de Boone en 2002 et le protocole de Nagoya en 2010 Il s'agit d'atteindre les objectifs fixés par ces textes internationaux à savoir la conservation de la biodiversité l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques Il s'agit également de garantir un dispositif aussi simple et souple que possible pour ne pas freiner la recherche scientifique et les développements qu'elle pourrait apporter à la Polynésie française L'ensemble du dispositif est basé sur le principe fondamental affirmé par la Convention internationale de souveraineté des partis sur leurs ressources naturelles ces derniers n'étant plus le patrimoine de l'humanité et pouvant donc faire l'objet de restrictions d'accès et d'usages Donc 3 La présentation détaillée du texte alors dans le grand A le champ d'application du dispositif envisagé Le champ d'application du dispositif proposé est double tenant d'une part aux ressources biologiques concernées et d'autre part aux utilisations envisagées Quant aux ressources concernées le texte prévoit l'application du dispositif aux ressources biologiques sous quelque forme qu'elles soient d'espèces d'origine animale végétale microbienne ou autre champignon virus etc terrestre ou marine Il peut donc s'agir d'organismes vivants ou morts de leurs éléments matériels comme des échantillons graines des feuilles des yeux de poisson etc ou immatériels comme leur composition biochimique le venin les arômes par exemple ou leur matériel génétique les cellules les gènes Le dispositif concerne également les connaissances traditionnelles techniques ou pratiques associées à ces ressources les modes traditionnels de préparation les médecines traditionnelles Il concerne enfin les ressources conservées à l'extérieur de la Polynésie française dans des collections détenues notamment par des organismes de recherche public comme le Museum National d'Histoire Naturelle Quant aux utilisations envisagées le dispositif s'applique à la collecte et ou à l'utilisation des ressources biologiques à des fins de recherche scientifique d'enseignement supérieur de conservation et ou de collection à titre professionnel de bioprospection d'application industrielle ou d'utilisation commerciale sont exclus du champ d'application les usages strictement domestiques ou traditionnels culturels religieux notamment l'utilisation agricole ou alimentaire de certaines ressources végétales couvertes par un autre traité international tel le traité de la FAO visé par le texte certaines exploitations comme la perliculture ou l'artisanat lorsqu'elles n'entraînent aucune activité de recherche ou de développement sur la ressource et consistent en un simple prélèvement voire transformation de celle-ci cette délimitation du champ d'application est conforme à l'esprit de la convention sur la diversité biologique et son protocole contrairement à ces derniers le texte proposé ne se limite cependant pas aux seules ressources génétiques dont la définition est beaucoup plus difficile à donner et risquerait de conduire à des interprétations divergentes quant à l'application du dispositif ce choix résulte des discussions menées notamment avec le service de la recherche ainsi que le service juridique de la province sud de la Nouvelle Calédonie ayant retenu le même champ d'application les personnes concernées sont physiques ou morales publiques ou privées françaises ou étrangères dans un souci de simplicité afin de ne pas multiplier les régimes applicables toutes ces personnes sont soumises au même cadre juridique et donc aux mêmes obligations des distinctions pourront cependant être faites dans les arrêtés d'application ou par voie conventionnelle notamment au profit des utilisateurs locaux en matière de partage des avantages exonération de frais de dossier par exemple une loi du pays intervenant en matière fiscale pourra également consentir des exonérations ou crédits d'impôts au profit des entreprises locales en contrepartie des avantages perçus par la Polynésie les principales modalités des dispositifs envisagées la collecte et ou l'utilisation des ressources biologiques visées est soumise à une autorisation préalable de la Polynésie française cette autorisation est donnée en connaissance de cause c'est à dire que l'utilisateur doit donner à la Polynésie française toutes les informations disponibles concernant son projet d'utilisation elle est en outre subordonnée à l'accord du propriétaire du site sur lequel se trouve la ressource accord pour pénétrer sur le site et collecter la ressource ou l'accord du détenteur de la connaissance traditionnelle associée à la ressource utilisée l'autorisation d'accès est donnée par le Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'environnement après avis de tout autre ministère concerné le détail de la procédure d'instruction des demandes d'accès est renvoyé à un arrêté d'application qui comportera certaines dispositions déjà balisées par la proposition de loi du pays l'instruction devra autant que possible être menée selon un principe de collaboration des ministères et services administratifs intéressés avec au premier plan ceux en charge de l'environnement et de la recherche le panel d'experts auteurs de l'étude précitée recommande la constitution d'une mission inter-service mieux à même d'assurer une instruction transversale des demandes la société civile et notamment les détenteurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources naturelles visées sera consultée par l'intermédiaire de la commission des sites et monuments naturels complétée des personnes ressources nécessaires de même l'expertise des organismes locaux de recherche sera sollicité pour apprécier la pertinence et les enjeux d'une demande d'accès la demande sera évaluée au regard de critères déterminés selon les objectifs de la convention internationale protection et utilisation durable des ressources partage des avantages la procédure devra également fixer des délais précis pour tenir compte des impératifs économiques ou administratifs comme les contrats de recherche quadriénaux des demandeurs une procédure simplifiée permettra enfin de répondre rapidement à certaines demandes à définir et notamment aux demandes d'accès aux pathogènes en cas d'urgence pour la santé humaine animale ou végétale enfin la procédure précisera les modalités d'enregistrement auprès du centre international d'échange sur l'APA cette procédure reste cependant soumise à la désignation par l'état d'un correspondant national intermédiaire nécessaire entre la Polynésie française et le secrétariat de la convention internationale sur la diversité biologique le cadre juridique national devrait voir le jour en 2012 le dispositif d'autorisation d'accès n'est pas rétroactif cependant les activités de valorisation des ressources biologiques entrant dans le champ d'application et en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du pays sont répertoriées par l'autorité compétente tout nouvel accès à la ressource biologique concernée par une activité ainsi recensée devra en revanche faire l'objet d'une autorisation selon la procédure indiquée l'exportation des ressources biologiques couvertes par le texte est interdite cependant lorsqu'une autorisation d'accès a été accordée si l'utilisateur souhaite exporter les ressources collectées il pourra le faire sous réserve d'obtenir une autorisation d'exportation en vertu des réglementations applicables le cas du Céant comme par exemple les permis CITES l'autorisation d'accès s'accompagne de la négociation d'un contrat entre la Polynésie française et l'utilisateur relatif au partage des avantages qui résulteront de la valorisation de la ressource collectée le texte prévoit la conclusion d'un avenant dans le cas où les avantages ne peuvent être immédiatement quantifiés ces avantages peuvent être monétaires dans ce cas une fraction à déterminer par les parties sera versée au pays et affectée à la conservation et la valorisation de sa biodiversité et des connaissances traditionnelles associées des avantages peuvent également être non monétaires et se traduit par exemple par un partenariat scientifique entre l'utilisateur et les organismes de recherche locaux ou les entreprises locales ou un transfert de technologie le propriétaire du site dans lequel la ressource a été collectée où le détenteur des connaissances traditionnelles sollicitées bénéficie également davantage monétaires ou non monétaires à négocier avec l'utilisateur et qui seront destinés à préserver ou valoriser les ressources en question le droit de propriété reste intact par la possibilité de refus du propriétaire cependant et dans le respect des objectifs de la convention internationale la négociation des avantages consentis permettra d'éviter de bloquer des projets de recherche utiles à la société le contrôle et les sanctions du dispositif envisagé afin d'assurer un suivi des accès réalisés et donc des recherches et valorisations en cours le texte prévoit la tenue d'un registre où sont consignées toutes les informations pertinentes relatives aux activités en cours aux résultats communiqués ce registre doit permettre d'assurer une veille en complément des informations régulières fournies par l'utilisateur le texte prévoit également un dispositif répressif constitué à la fois de sanctions pénales et de sanctions administratives ce volet répressif figure dans le même chapitre que les dispositions sanctionnées et non dans le titre 3 du livre 1 du code de l'environnement relatif aux dispositions pénales applicables pour l'ensemble des atteints aux espèces et aux espaces pour plus d'accessibilité et de lisibilité le lecteur peut ainsi trouver plus rapidement le descriptif des sanctions applicables en matière d'appât sans avoir à chercher parmi d'autres dispositions le volet pénal distingue deux infractions la collecte frauduleuse elle constitue une contravention de la quatrième classe punie d'une peine d'amende et peut donner lieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire sous réserve que le conseil des ministres en détermine le montant le texte précise toutefois qu'une telle infraction commise dans une ère protégée ou à l'encontre d'une espèce protégée reste soumise aux sanctions définies par le code de l'environnement en matière d'espace et d'espèce protégée la rédaction choisie tient compte de la réforme entamée par le gouvernement l'utilisation frauduleuse elle constitue un délit puni d'une lourde peine d'amende qui peut être assortie d'une sanction réparation afin de réparer le préjudice subi par la victime le cas d'échéant elle est également passible de peine complémentaire à défaut de législation nationale sur la part et donc d'infraction de référents spécifiques c'est l'infraction de vol aggravé à l'article 311-4-2 du code pénal qui a été retenu comme infraction de référence pour fixer le seuil de pénalité de l'utilisation frauduleuse des ressources biologiques conformément à l'article 20 de la loi organique statutaire cette infraction punit en effet de 7 ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 100 000 euros notamment le vol de biens mobiliers inscrits ou classés sur le fondement du code du patrimoine ou de biens culturels qui relèvent du domaine public mobilier le dernier alinéant de l'article 311-4-4 et 2 prévoient la possibilité de porter la peine d'amende à la moitié de la valeur du bien volé dans le même esprit il nous apparaît possible de considérer l'utilisation frauduleuse de ressources biologiques comme le vol de biens relevant du patrimoine de la Polynésie française ce qui permet d'envisager une peine d'amende relativement dissuasive la valeur des ressources biologiques étant difficile à évaluer le texte prévoit que la peine d'amende peut être portée à la moitié des bénéfices générés par l'utilisation frauduleuse la ressource biologique utilisée frauduleusement confère en effet au produit final la majeure partie de sa valeur d'échange d'autant plus si le produit ne pouvait être élaboré sans la ressource polynésienne cette interprétation respecte ainsi la lettre de la convention internationale privilégiant le partage des avantages résultant de la valorisation des ressources biologiques et permet par ce biais d'assurer le partage méconnu par l'acte de biopiratage s'agissant de la peine de sanction réparation contrairement à ce qu'affirme le Haut Conseil dans son avis du 29 juillet 2011 cette peine prévue par l'article 131-8-1 du Code pénal a bien été étendue à la Polynésie française par l'article 82 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 elle peut s'avérer très adaptée à des infractions environnementales lorsqu'un dommage a été causé au patrimoine de la victime le volet administratif quant à lui permet non seulement de suspendre ou mettre fin à l'utilisation non autorisée mais également de faire réparer les atteintes causées à l'environnement par le prélèvement de la ressource exploitée regard de ces éléments je vous propose chers collègues notamment au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'Urbané la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter la proposition de loi du pays si joint maroudou maroudou m'aïté t'mero à pour arhé m'aïté pour merci le CEC a désigné monsieur John Dom pour exposer devant nous son avis sur le projet de loi du pays donc j'invite monsieur John Dom à nous rejoindre Pouvez-vous nous exposer votre avis bonjour aux représentants monsieur le ministre monsieur le président de l'assemblée représentants bonjour je vais donc vous exposer l'avis du CEC sur l'accès aux ressources biologiques mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée de la poliédie française je m'impression qu'il n'y a plus de public Yorana c'est donc dans le cadre d'une saisine du président de l'assemblée de la poliédie française formulée par un courrier du 4 juillet 2011 que le CEC a eu à examiner la proposition de loi du pays relative à l'accès aux ressources biologiques à Giora et au partage des avantages résultants de cette valorisation donc cette saisine a donné lieu donc à 8 séances de la commission emménagement du territoire notamment chargée de l'environnement au sein de laquelle la société civile organisée a pu donc recevoir plusieurs intervenants par exemple comme monsieur le sénateur Richard le représentant de l'assemblée monsieur Georges Anderson nous avons entendu porteur de cette proposition ainsi que ses collaborateurs nous avons aussi reçu monsieur Pierre Méry chargé de mission à la recherche au commissariat et madame Sylvie Ariotima conseillère technique au ministère de l'environnement madame Vissilité à projet délégué à la recherche ainsi que monsieur Taïbunite à maître de conférence à l'université de Polynésie française En ma qualité de rapporteur j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CSC rendu en assemblée plénière le 4 août de cette année sur cette proposition de loi du pays je rappellerai tout d'abord que brièvement le contexte et les objectifs de la proposition de loi du pays nous a été soumise en 2010 année internationale de la biodiversité c'est tenu la 10e conférence des états partis à la convention sur la diversité biologique le CDB qui a conduit donc à l'adoption du protocole de Nagoya au Japon sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation le protocole de Nagoya a été adopté le 29 octobre de l'année dernière les objectifs de ce protocole visent notamment à fixer un cadre juridique plus précis permettant de garantir le mécanisme et inciter les fournisseurs à orienter les avantages vers la conservation de la biodiversité le partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques est ainsi considéré comme un élément clé pour favoriser la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité la polynétie française dotée d'une biodiversité terrestre et marine marine remarquable ne possède malheureusement pas de dispositif à pas ce qui veut dire accès et partage des avantages le contrôle des accès aux ressources biologiques ne s'opère qu'indirectement par le biais d'un dispositif de contrôle d'entrée et de séjour sollicité par les chercheurs étrangers y compris d'ailleurs les ressortissants de l'Union Européenne à leur arrivée en Polynedie française les conventions d'accès établies par les services techniques de notre pays soit par la délégation à la recherche ou à la délégation à l'environnement précisant les conditions d'accès et de partage des avantages sont signés au cas par cas en prévision de l'entrée en vigueur du photocole de Nagoya prévu donc en février prochain les entrepreneurs devront fournir à leurs partenaires organismes de recherche ou financiers une garantie quant à la légalité de l'obtention des ressources objet de l'exploitation or une certification est impossible à obtenir en l'absence de cadre juridique la proposition de loi répond donc à cette lacune et vise à doter la polynétie française d'un dispositif encadrant l'accès aux ressources biologiques et le partage des avantages résultants de leur valorisation dit dispositif à pas accès et partage des avantages je voudrais donc maintenant vous dire les observations et les recommandations du CESC sur ce projet sur le principe le conseil économique et social et culturel note que la présente proposition de loi du pays tend à la mise en place pour la polynétie française du dispositif à pas découlant du CDB et du protocol de l'ingouïa conscient de l'importance d'un tel dispositif le conseil observe cependant que dans la rédaction actuelle n'en fait aucune que le conseil observe cependant que dans la rédaction actuelle n'en fait aucune application partielle en effet elle passe sous silence l'un des aspects du partage équitable des avantages qui découlent particulièrement de l'utilisation des connaissances l'innovation et pratiques des communautés autochtones et locales présentant un intérêt pour la diversité biologique avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances un rapport de mission de la fondation pour la recherche sur la biodiversité FRB effectué du 24 au 31 mai 2010 mais on exergue toute la difficulté de définir pour la Polynésie française les communautés autochtones les communautés autochtones ou locales selon la terminologie de la CDB article 8 et reprise par l'Odéum à l'article 33 cette parfaite identification ou reconnaissance des détenteurs de connaissances et savoirs traditionnels à l'état embryonnaire en Polynésie française ne doit cependant pas faire obstacle aux principes institués par la CDB qui précise que toute personne ou institution demandant accès aux ressources génétiques d'un pays étranger doit obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause du pays dans lequel la ressource est située par ailleurs le CSC regrette que la proposition de la loi du pays qui nous a été soumise n'ait pas fait l'objet d'une concertation entre l'auteur et la proposition et les membres du gouvernement concerné il aurait également souhaité que les projets d'arrêté en conseil des ministres lui soient communiqués au lieu d'y être humain maintenant sur le projet de loi que nous avons examiné article par article qui sera certainement fait tout à l'heure l'examen donc de ce projet de loi soumis à l'avis du CSC article par article a donc appelé des observations et des recommandations je citerai seulement des articles pour le temps qui m'est imparti je ne peux pas vous le lire tout par exemple à l'article LP2 c'est un nouvel article de LP125-3 aussi le nouvel article LP125-4 nous avons aussi débattu là-dessus et aussi donc sur le nouvel article LP125-5 ainsi que le nouvel article LP125-11 mais je voudrais quand même vous lire le nouvel article LP125-12 le CSC préconise de clarifier la rédaction de cet article ce que nous proposons l'article LP LP125-12 lorsque le propriétaire du site sur lequel la ressource a été prélevée ou le détenteur des connaissances traditionnelles relatives aux ressources biologiques transmises à l'utilisateur est identifié le contrat prévoit outre que toutes les mesures seront prises pour que les quantités prélevées ne fassent pas courir le risque et un risque à la conservation et à la biodiversité de la Polynésie française qu'il reçoit de l'utilisateur une fraction des bénéfices financiers ou non financiers déterminés par négociation des parties concernées un arrêté en Conseil des ministres précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article il peut compléter la liste des clauses contractuelles impératives et un dernier nouvel article que je voudrais aussi vous lire c'est le LP 125-18 le CSC recommande que les mesures administratives préservant les intérêts de la Polynésie française soient applicables sans qu'il en soit possible d'y déroger ainsi donc le Conseil économique social et culturel préconise la rédaction suivante modifiée en caractère grave c'est le dire indépendamment des poursuites pénales exercées en application du présent chapitre et après mise en demeure par l'autorité administrative compétente les mesures administratives sont appliquées voilà ce qui est mis en on est aux personnes physiques et aux personnes morales dans sa conclusion le CSC est favorable à l'instauration d'une législation polynésienne permettant de doter la Polynésie française d'un dispositif encadrant l'accès des ressources biologiques et le partage des avantages résultant de leur valorisation tel que prévu par la convention sur la diversité biologique et le protocole d'Ena Goya le conseil économique social et culturel enjoint le législateur à compléter la proposition de loi du pays par des dispositions concernant la reconnaissance des savoirs traditionnels et culturels pouvant participer à la mise en valeur d'une ressource biologique par leurs détenteurs lorsqu'ils sont clairement identifiés et lorsque ces détenteurs ne sont pas identifiés et ne peuvent pas être identifiés le conseil économique social et culturel suggère que la Polynésie française se substitue à ceci à défaut et de manière conservatoire le CSC recommande que le dispositif mis en place invite les propriétaires à participer à la préservation de la biodiversité des connaissances traditionnelles associées sous l'essence d'ailleurs de ces observations et de ces recommandations le CSC a émis un avis favorable au principe d'une législation relative à l'accès aux ressources biologiques et au partage des avantages résultants de leur valorisation par contre il est défavorable à la proposition de loi du pays telle qu'elle nous a été soumise certaines recommandations dont ont été discutées exprimées pendant notre séance plénière et en particulier un article l'article 125 tiré honte certains constatent et regrettent que le pays puisse avoir la possibilité de passer les contrats avec les sociétés privées avec une clause qui permettrait au conseil des ministres de revoir pratiquement tous les contrats passés avec une entreprise privée se préoccupe un peu de ça par ailleurs au niveau des nouvelles technologies ou ressources biologiques et des recherches aucune durée maximum de contrat n'a été fixée dans le temps et toujours dans cet article 125 tiré honte certains déploient l'obligation d'information des bénéfices tout en tout cas l'évaluation au départ puis le tiré suivant une obligation d'information continue sur cette répartition des bénéfices est un peu gênante à notre goût il ne faudrait pas trop s'immiscer dans les éléments commerciaux j'en ai terminé et monsieur le président je vous remercie à toutes et à tous maruru terroirai et yéjiti tinaïno et ti ai yoranda merci merci et je vous prie de m'excuser merci merci vous disposiez de 10 minutes et vous avez pris la parole en 15 minutes mais comme votre intervention était intéressante je ne vous ai pas coupé merci d'être venu nous exposer votre avis vous pouvez prendre votre chapeau et quitter l'hémicycle merci et bon retour la conférence la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes et j'appelle l'intervenant tout à tout aïa à prendre la parole bonjour monsieur le ministre chers collègues représentants la philosophie générale du texte appelle a priori à une adhésion de tous en effet avec le développement des technologies de pointe et avec l'avancement de la recherche médicale les ressources biologiques sont devenues un enjeu économique majeur au point que la communauté internationale se soit penchée sur la question et que des traités aient été adoptés en la matière pour cela il apparaît cohérent de doter la polymésie française d'un outil inspiré de ce mouvement international qui permet au pays de ne pas se voir spolier de ses ressources biologiques d'autant plus lorsque l'on connaît le taux d'endémisme cependant l'intérêt du texte semble en l'occurrence ne s'arrêter qu'à sa philosophie et non à sa concrétisation sur la forme rapidement on soulignera l'emploi inopportun du terme notamment dans beaucoup de définitions qui rend imprécis le contour des différentes notions intervenant dans le texte mais au-delà de ça et ce n'est pas pour rien que le Haut Conseil et le pays ont rendu un avis réservé et le CESC un avis défavorable le dispositif manque de cohérence et de solidité juridique ainsi à l'article lp125-1 avant dernier paragraphe le texte énonce qu'il s'applique également aux ressources biologiques polynésiennes conservées à l'extérieur du territoire de la collectivité on ne peut que s'interroger sur l'efficacité d'une telle disposition puisque en l'absence jusqu'à aujourd'hui d'un dispositif réglementaire de suivi il ne semble pas qu'un quelconque inventaire des ressources biologiques du pays ait été effectué et que donc on puisse disposer d'une bonne connaissance de la nature et de la masse des ressources biologiques locales à l'extérieur du pays en l'absence d'un dispositif réglementaire à cet effet on peut se demander sur quelle base en l'absence de rétroactivité le pays pourra exiger une rétroactivité ou quelque autre demande en ce sens à noter par ailleurs comme l'a souligné le Haut Conseil que la Polynésie française n'est compétente sur la zone économique exclusive que pour l'exploitation des ressources de la zone et n'exerce aucune autorité sur la zone maritime en elle-même il conviendrait donc d'en préciser les aspects dans l'article LP 125-1 par ailleurs le texte met en place un régime d'autorisation et un régime de sanction pour cette activité cependant il n'est aucunement fait mention du service ou des agents qui seront habilités à instruire les demandes ou à sanctionner les contrevenants ni des moyens qui seront mis à disposition à cet effet Le texte ne précise pas si le refus d'autorisation doit être motivé ceci alors qu'il existe un principe de droit obligeant tout refus administratif à être motivé L'arrêté d'autorisation doit contenir article LP 125-7 la désignation précise des ressources biologiques concernées par la dite autorisation La question se pose des opérations de prospection et d'identification des ressources avant de passer à la phase de prélèvement et ou d'exploitation de ces ressources En effet toutes les ressources locales n'ont pas nécessairement été identifiées en tout cas pas dans leur intérêt commercial Il conviendra de s'assurer que cette lacune ne posera pas de problème dans l'instruction des dossiers L'intérêt du texte n'est-on pas de bloquer l'accès à ces ressources mais bien d'en garantir le bon usage Le partage des avantages issus de l'exploitation de ces ressources biologiques prévues à l'article LP 125-10 manque de précision Il nous est impossible de savoir quelle forme cela prendra sous quelle proportion comment se négocieront les rétributions du pays De même qu'il n'est pas précisé comment il sera garanti que les produits exceptionnels tirés de ce nouveau régime seront effectivement utilisés à la préservation de la biodiversité Doit-on s'attendre à un énième compte d'affectation spéciale au budget du pays ? Comment le gouvernement compte-il flécher ses crédits ? En conséquence le texte mérite d'être mieux cadré est un peu précisé pour pouvoir gagner en applicabilité L'objectif est louable mais il convient de mettre en place un dispositif plus cohérent pour s'assurer que l'on puisse tomber vers cet objectif Maruru J'invite l'intervenant du Tahourahou à prendre la parole La parole est à Théourah Iriti Alors en premier lieu nous tenons à saluer l'intérêt non démenti de notre collègue Georges Anderson pour la protection de l'environnement et de nos ressources biologiques C'est dans cet état d'esprit qu'il nous propose une loi qui permet de mieux encadrer l'accès à la ressource biologique et au partage des avantages Cette proposition de loi s'inscrit dans une suite logique de l'adoption du protocole de Nagoya et permet d'anticiper son entrée en vigueur prévue pour le début de l'année prochaine Ce protocole prévoit notamment que les entreprises devront apporter la preuve qu'elles ont obtenu la ressource qu'elles exploitent en toute légalité De fait si nous n'avons pas de texte encadrant le préalement de cette ressource et son exploitation la preuve de la traçabilité ne pourrait pas être apportée Sur le plan de l'initiative nous ne pouvons qu'affirmer notre satisfaction Nous exprimons également notre satisfaction de constater qu'un grand nombre de recommandations formulées par le CESC ont été reprises au niveau de notre commission par voie d'amendement Toutefois Cela traduit que la rédaction de ce texte s'est faite dans la précipitation ce qui explique sans doute les lacunes qu'il comporte Notre collègue en est d'ailleurs bien conscient puisqu'en commission il a considéré qu'il s'agissait d'une première étape et que la démarche pourrait être confortée par des modifications ultérieures de la loi Comme nous l'avons déjà dit pour les deux textes précédents il est toujours regrettable que nous n'abordions pas les problèmes dans la globalité avec suffisamment de recul plutôt que de procéder par petites touches successives qui viennent modifier la réglementation au fil de l'eau Nous aurions aussi aimé que ce texte puisse faire l'objet d'une réflexion plus approfondie en partenariat notamment avec les services concernés et le ministère de l'Environnement La preuve en est nous avons de nombreux abondements qui ont été distribués il n'y a pas longtemps Ainsi nous déplorons que ce texte ait été rédigé sans concertation avec le ministère de l'Environnement qui n'a pas encore donné son sentiment sur la rédaction proposée Cette absence de concertation est d'autant plus regrettable que la loi pour son application renvoie à la désarité ministérielle De fait il y a donc une certaine incertitude quant à l'application effective de ces dispositions Mais le ministre nous apportera certainement son éclairage sur ce point et sur sa réelle volonté de faire aboutir la démarche de notre collègue De manière plus pragmatique et alors que nous allons entrer dans la discussion budgétaire sur quelles lignes vont être affectées les avantages monétaires relatifs à la conservation et à la valorisation de la biodiversité prévue à l'article LP 125-13 Il apparaît indispensable que ces avantages ne puissent pas être noyés dans le budget mais qu'ils soient affectés de manière bien identifiée comme l'a dit ma collègue à la seule protection et valorisation de la biodiversité Plus globalement nous n'avons pas de connaissances précises sur la clé de répartition de ces avantages telles qu'elles figurent par exemple dans l'article 20 de la délibération prise sur le même sujet par l'Assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie Dans cette proposition les modalités d'application de la répartition sont renvoyées en arrêté en Conseil des ministres Et comme je le soulignais précédemment et à l'instar de ce qui s'est fait pour la province sud nous aurions aimé que les mesures en faveur de la protection et la préservation de la biodiversité soient énoncées de manière détaillée afin justement d'éviter toute perdition budgétaire Et puisque nous sommes toujours sur l'exemple de la Nouvelle-Calédonie on ne manquera pas de noter que pour ce qui concerne le contrat nous n'avons pas prévu à l'instar de ce qui a été imposé sur le caillou de rédaction en langue française et en tant que de besoin dans une langue compréhensible par le fournisseur de la ressource Enfin et avant de conclure ce texte comme d'ailleurs les précédents pose la question des contrôles Il est vrai qu'on nous explique que le biopiratage devrait à l'avenir se réduire en raison notamment de l'obligation de traçabilité imposée aux fabricants Toutefois il n'est pas exclu que certains pays n'adhérant pas aux conventions internationales soient moins regardants Il est donc important que nous puissions assurer un contrôle très étroit afin d'éviter le pillage de la ressource Ceci étant on ne peut que constater que ces moyens la Polynésie française n'en dispose pas un nombre suffisant notamment pour opérer dans les îles les plus éloignées Là encore aurons-nous les moyens de réellement mettre en oeuvre notre réglementation dans un domaine aussi sensible que celui de la préservation de nos ressources En résumé mes chers collègues nous ne remettons pas en cause la pertinence du texte qui nous est proposé Par contre nous sommes très dubitatifs sur sa construction qui reste perfectible sous bien des aspects et à ce stade nous attendons les déclarations du ministre de l'Environnement notamment pour ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions que l'on nous demande d'adopter J'invite l'intervenant du groupe Yorote-Finois à prendre la parole Merci Monsieur le Président Alors effectivement comme le rapport le souligne la Polynésie détient une biodiversité extraordinaire incomparable qui en plus a une particularité c'est que l'endémisme de ces espèces non seulement est lié au territoire de la Polynésie française mais nous avons un endémisme particulier parce que nos espèces sont souvent endémiques même à leurs îles ou à leurs régions ou à leurs montagnes donc une richesse extraordinaire avec vraiment ces questions particulières de l'endémisme polynésien et puis il faut aussi souligner que nous avons d'ores et déjà en Polynésie une belle activité de recherche beaucoup de labos s'installent des chercheurs viennent donc c'est vrai que ce texte répond à un besoin qui est d'encadrer ces activités de recherche et de pouvoir assurer je dirais une meilleure valorisation une certaine équité aussi dans le retour dans les avantages qui vont être demain produits grâce à ces recherches alors avant de faire part de mes remarques sur ce texte je rappelle bien sûr comme mes collègues l'ont fait qu'au niveau international aussi les pays se bougent la convention sur la diversité biologique dans sa 10ème conférence a organisé je dirais au travers du protocole de Nagoya un nouveau dispositif appelé APA donc accès et partage des avantages qui a pour objectif particulier non seulement d'encadrer mais de bien mettre l'accent sur ce retour ce partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources biologiques et effectivement c'est une nécessité il y a urgence en la matière lorsqu'on voit les activités de biopiratage il y a de quoi avoir peur je rappelle que le biopiratage c'est l'appropriation par les firmes les laboratoires les chercheurs l'appropriation de connaissances notamment biomédicales autochtones dites autochtones par le biais de brevets qui se fait sans compensation pour les groupes autochtones donc le pays source le territoire source lui n'obtient aucun avantage je dirais à ces recherches et à ces progrès technologiques biomédical il y a comme c'est dénoncé aujourd'hui de par le monde une certaine forme de marchandisation de ce qu'on appelle la marchandisation du vivant pour vous donner un exemple aux Etats-Unis il y a 70 000 brevets qui sont donnés tous les ans 15% de ces brevets touchent à des brevets qui touchent je dirais ce qu'on appelle de la marchandise vivante c'est-à-dire des espèces sans rétrocession sans rétribution sans avantages qu'ils soient financiers ou non financiers donc vous comprenez bien qu'effectivement il y a cet élan mondial aujourd'hui qui vise à mieux encadrer et à mieux assurer je dirais le partage de ces avantages alors par rapport à tout ça moi je voudrais tout d'abord vraiment féliciter Georges Anderson pour cette initiative parlementaire je crois qu'il faut le rappeler et puis contrairement à ce que j'ai entendu ça n'a pas été fait dans la précipitation c'est vrai que même moi quand je suis passée au ministère en 2007 ce texte était déjà dans les tuyaux Georges avait travaillé dessus en 2006 c'est vrai que c'est un texte qui est long à mettre en oeuvre il y a beaucoup de concertations organisées et voilà donc bien sûr sur le principe je dis un grand bravo à notre collègue Georges Anderson je rappelle que ce texte apporte des avantages à toutes les parties d'abord des avantages pour les laboratoires parce qu'effectivement pour les chercheurs aujourd'hui comme on l'a dit il y a une question de nécessité aujourd'hui de traçabilité de certification et beaucoup d'entre eux sont bloqués dans leur recherche et dans les contrats qu'ils peuvent organiser à l'international parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui en Polynésie faire valider cette certification donc c'est nécessaire et le chercheur qui est venu en commission l'a d'ailleurs bien expliqué deuxième point important je l'ai dit un peu plus haut c'est la question de traçabilité qui est aussi un avantage pour le consommateur il y a une transparence pour le consommateur qui lui peut effectivement avoir la garantie que son produit effectivement est issu de tel territoire et qu'en plus il y a aussi une satisfaction personnelle du consommateur dans son acte d'achat parce qu'il sait que le bénéfice qui sera retiré va en partie aussi revenir au territoire autochtone troisième avantage c'est bien sûr pour le pays source donc au-delà de la notoriété de l'image que le pays peut développer autour d'une ressource propre il y a bien entendu les retombées financières tout d'abord très clairement qui peuvent venir financer les actions de protection de notre biodiversité et aussi des avantages non financiers mais non négligeables qui concernent tous les travaux de coopération de mise en commun des connaissances au profit notamment de nos étudiants de nos chercheurs locaux de nos laboratoires locaux il y a les associations qui peuvent aussi si nous le souhaitons être indirectement bénéficiaires aussi dans leurs actions de protection de notre biodiversité les propriétaires sur lesquels les prélèvements sont effectués qui peuvent aussi avoir une rétribution et puis bien sûr dans sa globalité ça permet aussi à la Polynésie de se doter d'un texte qui répond aux exigences mondiales donc oui il y a beaucoup d'avantages mes collègues on n'en fait pas et c'est vrai Tchoti qu'on est quand même je dirais que je suis un peu par rapport à ce contexte à tous ces avantages je suis un petit peu gênée par la forme par l'arrivée de ce texte donc je vais maintenant faire état un peu de mes remarques et sur la forme et sur le fond bon tout le monde l'a dit sur la forme c'est clair il y a un problème de concertation il y a un problème de concertation sur ce texte on l'a bien compris moi j'ai une inquiétude monsieur le ministre dans votre réponse sur ce texte puisque vous avez été consulté officiellement vous nous dites qu'est en cours un gros travail de refonte du code donc ma première question c'est est-ce que ce nouveau texte va facilement être je dirais incorporé dans le cadre de cette refonte il n'y a pas des problèmes je dirais d'ordre technique technico-juridique à l'intégration de ce texte deuxièmement je fais quand même une petite remarque de fond moi j'apprends dans ce courrier qu'il y a des réunions depuis le mois de mai dernier avec tout le monde sur une refonte fondamentale de notre code de l'environnement qui est un gros travail législatif avant tout mais où est l'assemblée dans ce travail donc ma question c'est est-ce que l'assemblée est associée à ce travail de refonte que vous organisez c'est peut-être aussi là qu'aurait pu se tenir une concertation sur cette proposition de loi donc peut-être que ça a été fait et qu'on n'a pas répondu je ne sais pas mais si ça n'a pas été fait je vous sollicite monsieur le ministre pour que vous invitiez officiellement aussi l'assemblée notamment la commission de l'environnement à participer déjà en amont à ce travail de refonte pour effectivement qu'on puisse trouver une fois arrivé à l'assemblée un texte qui soit cohérent deuxième point sur la forme nous l'avons dit tout à l'heure il y a le protocole de Nagoya Nogoya qui finalement engage aussi l'état français alors l'état français avant de ratifier ce texte souhaite mettre un cadre général pour les outre-mer je vous rappelle que c'est d'abord dans les zones outre-mer que l'état français détient la plus grande partie de sa richesse et l'état est en train de construire aujourd'hui un cadre réglementaire pour essayer d'harmoniser la prise en compte de ces nouvelles exigences sur l'ensemble du territoire français et sur l'ensemble des espaces outre-mer là encore est-ce que ce texte va être cohérent avec cette refonte globale qui est en train d'organiser l'état à l'échelle de ces outre-mer est-ce que donc ça c'est une question que je pose à notre rapporteur porteur de ce texte est-ce que vous avez consulté l'état sur ce texte est-ce qu'il va facilement aussi être intégré est-ce que ça va dans le même sens que ce que l'état est en train de construire sur le plan réglementaire voilà pour la forme pour le fond alors moi je dirais tout d'abord que je regrette sincèrement qu'il y ait autant de détails qui sont renvoyés en arrêté s'il te plaît 5 minutes si vous me permettez qu'il y ait autant d'arrêtés autant de dispositions renvoyées en arrêté CM je crois que le texte aurait dû préciser un certain nombre de points dans la loi directement alors monsieur le ministre est-ce que depuis vous vous êtes vu est-ce que vous vous êtes calé sur la fabrication de ces arrêtés parce que sans ces arrêtés de toute façon le texte sera inefficace et inapplicable deuxième point les délais de procédure on ne peut pas dans un texte de loi simplement mettre un délai raisonnable moi je suis très inquiète sur ce côté aléatoire et là on voit que c'est lié à un problème de concertation si le travail avait été fait en amont intra-service comme vous l'aviez dit comme vous l'avez dit une souplesse sur les délais vous comprenez bien qu'un labo qui veut venir faire des études et qui est intéressé par nos ressources naturelles il voit ça il dit mais donc en même temps je vais avoir mes autorisations ce n'est pas possible moi je ne suis pas du tout favorable au fait qu'on ne fixe pas de délai de procédure troisième point la rétribution la loi ne fixe pas aussi les niveaux les seuils les pourcentages en matière de rétribution sur les avantages octroyés on dit qu'on va chiffrer plus ou moins et puis il y aura un contrat il y aura une négociation et que de toute façon si on n'arrive pas à se mettre d'accord ou si on n'arrive pas à évaluer et bien on renverra ça à un avenant et bien là aussi je suis désolée mais ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi à de la surenchère permanente je crois que la loi doit fixer des seuils et doit aussi fixer comme ma collègue Théora Eliti l'a dit des clés de répartition il faut absolument que dans le texte de loi on puisse avoir une visibilité de comment cet argent va être réparti alors il y a l'idée du compte d'affectation spéciale bon ça on va en débattre plus tard mais je dirais en tout cas que pour moi il y a une chose très importante et c'est lié à ce que je vous ai dit au tout début n'oubliez pas que nous avons un endémisme particulier la plante l'espèce souvent est endémique à la Polynésie mais elle est endémique à son île elle est endémique à un espace à un territoire à un terrain non moi je serais favorable à ce que dans la clé de répartition il y a 50% des avantages en tout cas financiers octroyés qui reviennent à la protection de la biodiversité de cet espace que nous pourrions peut-être au sein de la loi intégrer vraiment des pourcentages bon j'ai fait je vous donne un exemple mais une proposition 50% pour l'île 10% pour le propriétaire peut-être 10% pour les associations et le reste qui reviendrait au pays dans ses actions générales de protection de notre biodiversité enfin monsieur le président merci à tous d'être patients mais je voudrais conclure là-dessus il n'y a rien sur une politique d'évaluation de suivi de ces activités voilà tout ça pour vous dire que et surtout te dire je dis que nous sommes extrêmement favorables à la mise en place d'un cadre mais très honnêtement je crois qu'aujourd'hui le texte n'est pas encore satisfaisant donc j'ai une proposition à vous faire parce que on reste constructif par rapport à ce dossier moi je vous propose qu'on renvoie ce dossier en commission qu'on puisse bien le finaliser avec les services avec le ministère qu'on puisse avoir une visibilité sur les arrêtés qu'on puisse organiser cette concertation en amont pour arriver en séance et que nous puissions vraiment le voter à l'unanimité voilà c'est la demande que je te fais aujourd'hui renvoyons je pense que ce serait beaucoup plus sage qu'on renvoie ce texte en commission qu'on le finalise bien parce que ça me ferait vraiment de la peine aujourd'hui de ne pas voter favorablement à ce texte à moins que depuis vous puissiez apporter des réponses à l'ensemble de ces points voilà merci parce que je vous aime je vous ai laissé parler pendant 15 minutes et vous allez encore dire qu'on vous interdit de prendre la parole non j'invite l'intervenant nous applaudissons nous applaudissons un texte chenésiens nous savons bien que ce n'est pas vrai car nos îles sont des oasis au milieu d'un désert aquatique pour ma part je n'accepterai jamais les discours fatalistes qui voudraient nous enfermer mentalement dans le carpent de la cistana oui chers amis nous sommes riches de nos ressources non seulement naturelles mais également culturelles nous devons y croire et investir pour que ces dernières s'inscrivent dans le futur mais nous ne devons pas nous tromper valoriser ces ressources nécessites de l'expertise nous ne pourrons jamais concurrencer les pays en voie de développement par la vente à bas prix de nos ressources naturelles notre seule chance est de concentrer nos efforts sur des activités de recherche et de valorisation de ces richesses dans ce contexte il ne faut pas craindre d'ouvrir ces investissements à des entreprises étrangères les entreprises locales sont évidemment capables d'entreprendre des recherches mais elles n'ont pas un accès facile aux capitaux disponibles sur les marchés financiers or ces recherches nécessitent énormément de fonds par ailleurs au moment où nous manquons de ressources financières je pense qu'il est important de s'ouvrir petit à petit aux capitaux étrangers sur des secteurs ciblés comme par exemple celui des biotechnologies cette loi du pays en créant un cadre facilitera les démarches tout en offrant un cadre protecteur aux parties on pourrait par ailleurs renforcer les dispositifs en consacrant une partie de nos crédits de défiscalisation à ces activités de recherche dans le même temps je pense qu'il faut encourager nos étudiants à investir ces champs d'études il n'y a pas de secret les pays qui s'en sortent sont ceux qui investissent dans la recherche on pourrait par exemple par le biais de bourses d'études doctorales acquérir des jeunes scientifiques à investir ces champs d'études il y a près de 20 ans nous avions à l'UPF une formation de niveau Bac plus 5 centrée sur l'étude de nos récifs depuis il n'y a plus rien n'est-il pas temps de revenir je vous remercie j'ai vraiment aimé quand vous avez dit nos îles sont des oasis au milieu d'un désert asiatique j'invite l'intervenant non inscrit non l'intervenant du groupe UPLD vous avez la parole Président je vais remercier tous mes collègues qui sont intervenus à l'instant et dire aussi combien je partage leurs soucis de pouvoir mettre ce texte là en vie n'oubliez pas que notre pays comme notre collègue Joël le disait un oasis de richesse incommensurable parce que le samedi quand on lit dans les journaux qu'on martise à 800 mètres d'altitude on en découvre encore des espèces nouvelles je m'interpelle tout de suite qu'est-ce qu'on va en faire de ces découvertes lorsqu'on lit les journaux et qu'on voit au Tuomotu notamment qu'une molécule a été découverte sur un moto sur un manute et que cette molécule est déjà prédestinée à pouvoir soulager les personnes âgées pour pouvoir améliorer leur vue ou lorsqu'on découvre qu'une molécule qui vient du corail sera utilisée pour améliorer nos articulations on s'interroge à chaque fois combien ça coûterait pour pouvoir faire améliorer ces recherches là et qu'est-ce que le pays va en tirer certes ne croyez pas que du jour au lendemain on sera milliardaire certes on est en plein dans la recherche certes tous nos chercheurs ont besoin et Marina l'a bien soulevé de pouvoir opérer la traçabilité et c'est un peu ce que les chercheurs désirent pour pouvoir être à jour dans tout ce qui est échange de savoir partout dans le monde donc la Polynésie est vraiment au carrefour de la recherche et c'est peut-être un wagon à ne pas rater la France vient de signer le protocole le 22 septembre dernier le Congo a été le premier à ratifier ce texte là et les wagons de ratification arrivent pourquoi les autres ont déjà compris et pourquoi nous on met encore du retard à comprendre je crois que ce texte a déjà fait l'expression de plusieurs institutions à l'époque où j'avais travaillé dessus notamment et que pas le souci de pouvoir être tout de suite dans le coup et je sais que notre ministre a inscrit également ce dispositif là dans son plan d'action je l'en remercie et qu'aujourd'hui peut-être une action est partie et je crois président c'est un peu le souci qu'on a de ne pas manquer ce wagon de peut-être avoir le soin avec les amendements qui nous ont été déposés pour faire dire que le ministère est prêt à travailler dessus donc voilà président ce que je souhaite partager avec l'ensemble de mes collègues donc je crois que chacun dans son entité que ce soit au Marquise aux Australes au Tuamudo ce pays est riche d'avenir et que nos jeunes derrière ont besoin de cet espace juridique pour pouvoir amorcer disons le flanc de la recherche pour que notre pays soit véritablement un laboratoire 5 millions de kilomètres carrés si face de terre bon c'est 0% et quelques poussières donc on est très peu de terre émergée et je crois que le le savoir-faire de notre pays dans les quelques années se feront sentir et que ce texte puisse être amélioré par la suite les textes sont faits pour être améliorés donc voilà président un peu le souci que je partage et je remercie encore l'ensemble des élus qui ont donné leur ressentiment à travers leur déclaration maduro président monsieur le ministre avant de passer au vote des articles vous avez la parole quelques idées fortes Nagoya est arrivé à la suite de quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans les mœurs à savoir la convention internationale sur la biodiversité il n'y aurait pas eu la convention il n'y aurait pas eu Nagoya donc c'était intimement lié il faut aussi rappeler que c'est une revendication forte de tous les peuples autochtones ce n'est pas venu des peuples riches c'est venu tout simplement des peuples autochtones et de leur gouvernement qui voyaient tous les jours leur biodiversité leur connaissance traditionnelle dilapidée mis sur des marchés pour lequel ils n'étaient que des participants qui regardaient désespérément leur fin de vie donc c'est important de bien comprendre et je remercie les intervenants qui ont rappelé la notion d'autochtonie dans le texte il ne peut pas y avoir une loi pour accéder à la biodiversité de notre fenois dans un deuxième temps à utiliser cette biodiversité pour découvrir un matériel génétique qui est le deuxième temps et trois à partir de ce matériel génétique en fer une production vers la crème un monoeil peu importe ces trois temps doivent j'allais dire respirer l'autochtonie pour que la notion qui consiste à protéger l'utilisateur lorsqu'on lui dit c'est un ra'au tout mou c'est un ra'au ma'oeil il ne soit pas uniquement un emballage comme un simple vendeur mais que la traçabilité soit clairement identifiée et c'est l'objet des amendements que je vous proposerai dès le premier article cette notion d'autochtonie est fondamentale et lorsque l'on parle d'endémise c'est intimement lié ça ne peut pas être quelque chose qui de temps en temps en fait allusion c'est pas possible pourquoi l'endémise existe ? tout simplement parce que c'est autochtone l'un ne peut pas aller sans l'autre et il faut faire figurer dans notre loi pour que l'ensemble des Polynésiens se sentent concernés par notre texte alors pourquoi ce texte est compliqué ? vous l'avez tous signalé parce que ça a des intérêts qui vont bien au-delà de la protection des espèces telles que nous avons imaginé jusqu'à maintenant pour vous citer quelques exemples sur l'ensemble des pays qui ont donc adopté le protocole de Nagoya comme l'a dit tantôt Georges on est à peine à 60 pays qui l'ont traduit comme loi ça veut dire que la marge aujourd'hui qui reste pour que la convention de Nagoya devienne un fondement du droit à l'environnement c'est pas demain la veille néanmoins nous pourrions nous au niveau du pays décider que demain une mission scientifique une mission pseudo-scientifique parce qu'il y en a ne pourrait recevoir au travers d'un arrêté l'autorisation d'y accéder que si dans son propre pays il y a un dispositif à pas pour nous garantir que nous sommes bien sur la même ligne de compréhension de ce protocole c'est à nous à décider c'est à l'Assemblée à prendre acte peu importe la mission scientifique qui viendrait dès lors que le protocole de Nagoya n'a pas été répercuté dans son propre pays comme étant un élément de protection de l'environnement il ne pourra pas bénéficier des autorisations que le Conseil des ministres au travers du ministre intéressé pourquoi ? tout simplement pour se mettre d'accord sur la lecture et une compréhension commune voilà une réflexion qui est absolument nécessaire alors de la complexité je vais vous donner quelques éléments comment fait-on la différence entre un bien matériel et un bien immatériel exemple la préparation d'une recette médicamenteuse c'est pas la ressource qui permet d'accéder c'est deux choses complètement distinctes et l'inverse comment peut-on comprendre une démarche à pas non commercial et une démarche à pas commercial comment va-t-on valider ce qui relèverait plus du pays dans la source mais moins d'une commune et encore plus d'une propriété privée donc la complexité du dossier fait qu'aujourd'hui tout le monde rentre dans notre fainois fait ce qu'il a envie et repart parce qu'on n'a pas ce texte qui est aujourd'hui me semble-t-il c'est un texte qui vient de votre assemblée et je remercie le travail qui a été réalisé si j'ai apporté ma contribution au nom du gouvernement c'est parce que c'est une nécessité à partir des textes qui ont été promulgués dans un certain nombre de pays on se rend compte qu'il faut que le texte que vous nous proposez puisse être amendé pour aider à la compréhension sur deux niveaux qu'est-ce qu'on entend par accès aux ressources pour notre part c'est la ressource biologique dans lequel on va aller chercher le matériel génétique un agent actif exemple aujourd'hui la recherche à partir du tahinou pour trouver l'agent actif pour soigner l'intoxication par le poisson et ensuite quelles sont les préparations traditionnelles de l'utilisation c'est l'exploitation de ce matériel ça c'est le premier me semble-t-il élément absolument essentiel dans la compréhension du texte qui dans sa présentation initiale me semblait tout mettre dans la même définition donc j'ai proposé à ce que l'on identifie clairement les trois éléments le deuxième point qui me semble fondamental nous ne pouvons balayer la notion d'autochtonie c'est impossible l'endémise est liée à l'autochtonie on ne peut pas faire autrement c'est comme ça sinon on serait à côté de la plaque ça veut dire que la filiation et la traçabilité qui permet d'accéder à la ressource exclut les connaissances traditionnelles exclut les connaissances liées au fait que nos parents et les parents de nos parents par endémisme ont tout simplement répercuté jusqu'à arriver à nos jours des préparations médicamenteuses pour lesquelles on considère qu'il n'y a aucun lien entre les deux et pour terminer Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les représentants si vous allez au marché aujourd'hui on trouve des produits appelés Ra'au Téti Ra'au Moua Ouy dont la composition laisse parfois l'acheteur sur le risque et ce risque là nous devons et c'est notre devoir au travers de ce dispositif de protéger on ne peut pas trouver des feuilles de crouton dans une préparation traditionnelle ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc il nous appartient de mettre en place cette règle qui protège le consommateur voilà Monsieur le Président nous passons à l'article LP1 je demande au rapporteur de donner lecture de l'article LP1 l'article LP100-1 du code de l'environnement est complété par les définitions suivantes ressources biologiques toute ou partie des organismes des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes y compris leurs dérivés biochimiques et leurs matériels génétiques ayant une utilisation une valeur potentielle ou effective pour l'humanité à l'exclusion de toutes ressources biologiques d'origine humaine la biotechnologie toute application technologique qui utilise des ressources biologiques leurs matériels génétiques ou des dérivés biochimiques de celles-ci pour créer réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique bio-piratage action d'accéder frauduleusement à une ressource biologique c'est-à-dire de collecter et ou d'utiliser cette ressource en méconnaissance de la réglementation applicable bio-prospection toute activité de prospection de collecte et de recherche scientifique incluant la caractérisation l'inventaire et l'expérimentation scientifique ayant pour objet des ressources biologiques ainsi que des connaissances traditionnelles associées dans le but d'une application industrielle ou d'une utilisation commerciale dérivés biochimiques tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques même s'il ne contient pas d'unité fonctionnelle d'hérédité matériel génétique le matériel d'origine végétale animale microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et connaissances traditionnelles associées connaissances innovation et pratiques locales liées à des ressources biologiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique pour les besoins de la consolidation du présent texte avec le code de l'environnement tous les termes définis à l'article LP 100-1 sont classés par ordre alphabétique nous avons un amendement proposé par le ministre je vous demande je propose que l'on lise l'article et que le ministre nous lise les modifications qu'il apporte monsieur le ministre merci monsieur le président donc j'ai donné l'explication de la démarche dans ma première partie d'intervention à savoir de bien identifier les trois éléments à savoir la ressource ce n'est pas le matériel génétique et ce n'est pas l'exploitation donc le premier paragraphe la première définition il faut en décliner pour bien séparer ces trois éléments imaginons qu'une mission d'un en Polynésie prenne acte de la ressource fait un collectage des photographies etc une autre équipe peut venir travailler sur la ressource et va identifier un matériel génétique qui va servir dans un troisième temps peut-être à une évolution vers l'industrialisation pour un produit quelconque de bien distinguer et c'est absolument nécessaire Misez-nous les modifications que vous proposez et puis vos explications d'accord merci monsieur le président alors un article LP101 du code de l'environnement est complété par les définitions suivantes voici la première modification la ressource biologique c'est tout ou partie des organismes des populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective pour l'humanité à l'exclusion de toute ressource biologique d'origine humaine voilà pour la première modification monsieur le président la page il faut tourner deuxième modification concerne les connaissances traditionnelles associées ces connaissances innovations et pratiques locales issues du patrimoine matériel et immatériel polynésien lié à des ressources biologiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et enfin c'est un rajout la source d'origine autochtone c'est toute personne ou membre d'une lignée familiale native de Polynésie française ou ayant un lien ancestral avec une terre située sur le dit territoire susceptible d'invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 qui a été elle-même dépositaire d'une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre au détenteur désigné par la présente loi du pays sur la recevabilité de l'amendement nous attendons vos explications monsieur le ministre séparation de la ressource du matériel génétique et ensuite de l'exploitation pour développer au travers de ces éléments de ce matériel génétique était absolument nécessaire parce que dans l'article dans le premier paragraphe tout était comprimé et donc c'était pas explicite et très compliqué ensuite au niveau de l'élaboration d'un arrêté pour pouvoir satisfaire une demande le deuxième niveau c'est qu'aujourd'hui il y a une forte demande par rapport et je reste sur le domaine de la connaissance des recettes traditionnelles d'aller chercher non simplement le matériel la ressource mais aussi de tirer j'allais dire les vers du nez de nos anciens de ceux qui préparent ces recettes qui leur a permis de soigner un certain nombre de maladies donc ces deux notions doivent être clairement identifiées quelle est la ressource et quelle est la préparation médicamenteuse qui est exploitée pour pouvoir faire en sorte que le traitement puisse aboutir et donc le troisième élément c'est tout simplement pour redonner du sens à cette notion de biodiversité elle ne peut être que autochtone et donc l'un ne peut pas aller sans l'autre tout comme les indiens réclament dans leur propre pays cette relation forte parce qu'il serait inimaginable qu'un indien qui viendrait chez nous puisse comprendre quelle est la ressource cette liaison elle est depuis la nuit des temps extrêmement fondée alors nous nous sommes ensuite contentés d'utiliser la définition que proposent les Nations Unies pour comprendre cette notion de filiation et de traçabilité de la connaissance ce sont des choses qui me paraissent essentielles pour compléter le texte la discussion est ouverte merci vous voyez cet amendement pour moi il est symbolique des remarques qui ont été faites précédemment c'est à dire que on se rend bien compte quand même que là on est sur des amendements de fonds on est sur l'article 1er sur le type même de ressources sur la vision que l'on a des richesses polynésiennes qu'il nous faut protéger et j'estime que ce débat on ne l'a pas eu en commission on ne l'a pas eu en commission donc je réitère ma proposition je réitère ma proposition parce que sinon c'est clair on va débattre sur tous les sujets je pense qu'on risque de louper certaines marches dans cette loi de pays qui sera ensuite handicapant pour l'applicabilité de ce texte donc je reviens sur des points essentiels qui ont été posés pendant les interventions sur la cohérence par rapport à la réforme du code la cohérence par rapport au travail parlementaire qui est activé aujourd'hui pour harmoniser un texte outre-mer je vous demande monsieur le ministre est-ce qu'on peut venir préciser des délais de procédure est-ce que vous avez eu le temps de consulter les services est-ce qu'on peut fixer les rétributions les niveaux de rétributions et la clé de répartition de ces rétributions je pense que ce sont des sujets fondamentaux fondamentaux pour que ce texte aille au bout de ses objectifs donc voilà je redemande à mon collègue son opinion je voudrais avoir une réponse sur ces sujets et je voudrais avoir une réponse à la fois du porteur de ce texte Georges Anderson et du ministre savoir est-ce qu'il ne serait pas très franchement plus cohérent que nous puissions bien travailler ce texte je voudrais avoir votre position sur ça un retour en commission qu'on puisse bien bien affiner ce texte pour que demain il soit applicable merci Emile Bernodon écrivait sous son courrier je viens de consulter mon collaborateur et je lui ai transmis tous les amendements et il me suggère de soutenir Mayna à demander un retour en commission parce que le texte n'est pas assez il y a il y a des points sur le champ d'application il y a des incohérences notamment sur l'exploitation il y a l'accès aux ressources biologiques mais il y a l'exploitation de cette ressource biologique et quand on parle de l'accès et quand on dit l'autocytinie on doit protéger ceux qui ont le savoir on doit protéger les propriétaires et quand on arrive à l'exploitation et qu'il n'y a que la Polynésie française est la grosse société qui passe le contrat et que celui qui a transmis la connaissance pour exploiter c'est à lui tout ce savoir il est exclu il n'est pas dans la part de l'exploitation c'est vrai que on sait que la grande part c'est un peu comme la musique je vais vous parler en musique il y a des royalties en musique celui qui fait la musique qui touche des royalties celui qui a la connaissance en matière de savoir traditionnel il doit toucher aussi sur l'exploitation commerciale ce n'est pas que la Polynésie on peut comprendre au titre du patrimoine soi-disant domaine public mais la connaissance qui a permis à cette société de pouvoir développer ce produit vient de la transmission de génération en génération et ça ça doit être rémunéré et faire partie de la répartition de la clé de répartition enfin je voudrais vraiment il n'a pas eu le temps de tout m'expliquer les points parce que on a eu les amendements à la dernière minute il est vrai on m'a demandé je vous sur la remarque on m'a demandé de venir voir parce que j'ai fait savoir au ministre que je souhaitais mieux connaître ce dossier mais figurez-vous que c'est par mail qu'on m'a invité et que le mail je l'ai vu deux jours après l'invitation et donc je n'ai pas pu travailler vraiment avec le ministre avec mon collaborateur sur ce sujet et aujourd'hui on me demande de de demander le retour en commission Marourou Marourou merci pour ces deux propositions ce qui est certain c'est que la décision reviendra au porteur donc notre collègue Georges Andersan dès qu'il se sera exprimé l'ensemble de la représentation prendra une décision donc nous devons respecter le porteur Maïna Saj a posé la question vous avez posé la question mais nous devons respecter le porteur monsieur le ministre concernant l'organisation de ce texte je voudrais rappeler que c'est un texte qui est issu de votre assemblée et que ma contribution a invité un certain nombre de vos représentants qui ont souhaité répondre d'autres n'ont pas répondu mais aussi des techniciens mais aussi des experts en matière de droit international c'était tout simplement ma contribution à votre texte c'est ma contribution à votre texte donc il ne s'agit pas pour moi de venir récupérer un texte dans l'émanation et la représentation ici présente pour revenir à la problématique qui est posée par Sabrina lorsque j'ai essayé de définir qu'il faut les trois éléments dans les trois cas lorsque prenons comme c'est le temps actuellement aux marquises de cette mission financée par l'air par l'assence des aires marines bien aujourd'hui on n'a aucune protection de toutes les découvertes qui sont actuellement réalisées rien pour vous aider on vient de découvrir 20 espèces de poissons pandémiques qui fait que les marquises aujourd'hui ont un taux d'endémices connus uniquement aujourd'hui équivalent équivalent au taux d'endémices de Hawaï où il y a plus de 10 000 missions qui ont été réalisées alors que chez nous aux marquises il y a eu 4 missions faut-il pour nous dire le caractère insuffisant du texte nécessite un report c'est pas une question me semble-t-il à me poser c'est peut-être à vous qu'il faut poser la question la seconde chose donc je disais cette mission prélève des ressources l'étape qui consiste à dire solliciter par arrêter au niveau du pays ils viennent 1 ressources photographiées identifiées dénommées voilà ils sont que là en dessous on doit savoir quelle est l'origine et quelle est la source deuxième étape qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire est-ce que c'est aller chercher un patrimoine génétique dans les ressources c'est pas mais si d'aventure c'était le cas avec l'adoption de ce texte ce qui les obligerait à nous dire clairement dans la deuxième étape qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire et avec quelle source troisième étape une fois qu'ils ont identifié le matériel génétique au travers je ne sais pas je dis peut-être c'est une bêtise qu'on a trouvé un élément actif pour soigner ceux qui n'ont plus de sous à la fin du mois je dis une connerie on doit en dessous aussi identifier quelle est la source en d'autres termes à ces trois niveaux du dossier de demande on doit systématiquement savoir en dessous quelle est la source la deuxième chose et c'est important le protocole de Nagoya précise clairement que les recettes ou les revenus issus du partage de ces fameux avantages c'est de les restituer à la protection de cette ressource pas pour s'enrichir et c'est pour ça que je vous disais un peu plus tôt peut-être que dans les contrats que l'on va signer maintenant si d'aventure on allait il faut se mettre d'accord uniquement avec les missions dans lesquelles on est sûr que leur pays ont adopté un texte de loi sur la protection des ressources pour être sûr qu'on est dans la même lisibilité ou dans la même continuité de l'esprit de Nagoya donc il faut arrêter d'envisager que l'on puisse faire venir des équipes je dis n'importe quoi de Russie par exemple qui n'ont que faire des règles plus élémentaires du fonctionnement démocratique tel que l'on souhaiterait le faire donc à chaque étape de l'autorisation on doit connaître clairement qui est le propriétaire de la ressource donc il ne s'agit pas d'aller spolier si dans la troisième étape qui est de développer à partir de ce matériel génétique un produit charge à la personne qui figure dans le dossier de négocier le brevet comment est-ce qu'ils vont répartir les intérêts ça c'est un accord entre privés ce n'est pas un accord que le pays par contre si la ressource appartient au pays il appartient au pays d'organiser les négociations avec l'exploitation qu'on en ferait mais à toutes les étapes on doit pouvoir intégrer ces éléments là alors est-ce qu'il y a des effets d'aubaine ben oui il y a des effets d'aubaine quel que soit le texte que l'on va voter il y aura toujours des effets d'aubaine mais charge à nous de veiller à ce que le moins possible on soit dépouillé mais si nous ne faisons rien ou si nous essayons de trouver toutes les raisons elles sont certainement sincères et honnêtes je ne conteste pas mais aujourd'hui il y a une mission pour Marquise qui a commencé à étudier les algues les oursins et les coquillages la troisième étape ce seront les profondeurs et vous savez ce qu'il y a dedans il y a toute une richesse minérale qui pour l'instant on n'a aucune idée et le premier qui va y accéder on sait qu'il y a des choses mais le premier qui va y accéder et si nous ne prenons pas la peine de nous encadrer nous-mêmes dans un dispositif comme celui-là ça va encore nous passer devant le nez donc il y a des risques aujourd'hui qui existent et il faut et je salue le travail que vous avez fait au niveau de notre assemblée pour essayer de mettre en place un texte je ne dis pas qu'il est parfait mais j'ai me semble-t-il apporté ma contribution pour une meilleure compréhension non simplement de la lisibilité convention Nagoya et ce texte mais aussi des risques que l'on peut prendre merci donc vous dites que nous devons avancer monsieur Anderson nous avançons ceux qui sont pour l'amendement merci je demande au rapporteur de nous lire l'article amendé l'article 1 l'article LP 100-1 du code de l'environnement est complété par les définitions suivantes ressources biologiques toute ou partie des organismes des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation une valeur potentielle ou effective pour l'humanité à l'exclusion de toute ressource biologique d'origine humaine biotechnologie toute application technologique qui utilise des ressources biologiques d'un matériel génétique ou des dérivés biochimiques de celles-ci pour créer réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique biopiratage action d'accéder frauduleusement à une ressource biologique c'est-à-dire de collecter et ou d'utiliser cette ressource en méconnaissance de la réglementation applicable bioprospection toute activité de prospection de collecte et de recherche scientifique incluant la caractérisation l'inventaire et l'expérimentation scientifique ayant pour objet des ressources biologiques ainsi que des connaissances traditionnelles associées dans le but d'une application industrielle ou d'une utilisation commerciale dérivés biochimiques tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques même s'il ne contient pas d'unité fonctionnelle d'hérédité matériel génétique d'origine végétale animale microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité connaissances traditionnelles associées connaissances innovations et pratiques locales issues du patrimoine matériel et immatériel polynésien liées à des ressources biologiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique source d'origine autochtone toute personne ou membre d'une lignée familiale native de Polynésie française ayant un lien ancestral avec une terre située sur le dit territoire susceptible d'invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 qui a été elle-même dépositaire d'une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre aux détenteurs désignés par la présente loi de pays Nous passons en vote Merci très rapidement vous dire bien sûr mon regret que nous ne puissions pas prendre un peu plus de temps et je crois très sincèrement que malgré les urgences qui viennent d'être évoquées tout est relatif dans le milieu de la recherche parce que les choses ne se font pas en deux jours nous aurions pu prendre le temps du mois de janvier pour travailler en commission de travail et infiner ce texte donc j'en suis désolé mais on ne pourra pas on ne pourra pas cautionner ce texte on s'abstiendra sur ce texte Merci Nous passons au vote de l'article LP1 ceux qui sont pour 31 pour qui s'abstient 19 L'article LP1 est adopté L'article LP2 libellé comme suit chapitre 5 accès aux ressources biologiques et partage des avantages issus de la valorisation section 1 accès aux ressources biologiques sous section 1 champ d'application article LP125-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout accès aux ressources biologiques sous quelque forme qu'elles soient d'espèces d'origine animale végétale microbienne ou autre terrestre ou marine à des fins de recherche scientifique d'enseignement supérieur de conservation et ou de collection à titre professionnel de bioprospection d'application industrielle ou d'utilisation commerciale que ces ressources biologiques soient exportées ou non Elles s'appliquent ainsi notamment à leurs éléments matériels immatériels dans leurs dérivés biochimiques et leurs matériels génétiques ainsi qu'aux connaissances traditionnelles, techniques et pratiques associées Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que leurs ressources biologiques concernées se trouvent sur le territoire de la Polynésie française terrestre et maritime ainsi que dans la zone économique exclusive de la collectivité Elles s'appliquent également aux ressources biologiques polynésiennes conservées à l'extérieur du territoire de la collectivité Elles sont sans préjudice des dispositions pertinentes du présent code relatives aux espèces et aux espaces protégés ni des dispositions pertinentes relatives à l'exportation des espèces collectées ni des règles zoo et phytosanitaires applicables Article LP 125-2 Pour l'application du présent chapitre l'accès aux ressources biologiques s'entend de la collecte et ou de l'utilisation de ces ressources de leurs dérivés biochimiques de leurs matériels génétiques ou des connaissances traditionnelles ou des connaissances traditionnelles techniques et pratiques associées pour par toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public si après dénommé l'utilisateur Article LP 125-3 sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre Les ressources phytogénétiques utilisées à des fins agricoles et alimentaires visées par le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture signée à Rome le 6 juin 2002 Les ressources biologiques utilisées à des fins strictement domestiques Les ressources biologiques utilisées et échangées par les communautés locales dans le cadre traditionnel culturel religieux spirituel ou coutumier Les ressources biologiques exploitées dans le cadre d'activités artisanales agricoles perlicoles aquacoles ou de pêche lorsque ces ressources ne font pas l'objet d'une activité de recherche et ou de développement mais font l'objet d'un simple prélèvement ou d'une simple transformation sans phase d'analyse de sélection ou d'amélioration Sous section 2 Autorisation administrative d'accès Article LP 125-4 Tout accès aux ressources biologiques telles que définies par les articles LP 125-1 et LP 125-2 est soumis à une autorisation préalable accordée par arrêté pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'environnement après avis du ministre en charge de la recherche et de tout autre ministre concerné L'autorisation accordée est immédiatement enregistrée au centre d'échange sur l'APA de la Convention internationale sur la diversité biologique et acquiert alors valeur de certificat de conformité à la réglementation L'article LP 125-5 L'utilisateur doit obtenir l'accord du ou des propriétaires du site dans lequel se trouve la ressource biologique objet de l'accès pour pouvoir pénétrer sur ce site et réaliser la collecte de la ressource De même l'utilisateur doit obtenir l'accord du ou des détenteurs des connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée Cet accord est préalable à toute demande d'accès et est joint à celle-ci A défaut l'accès ne peut être autorisé Dans l'hypothèse ou le site dans lequel se situe la ressource biologique objet de l'accès relève du domaine public ou privé de la Polynésie ou de sa zone économique exclusive l'autorisation de se rendre sur le site est donnée dans l'arrêté d'autorisation d'accès Il en est de même lorsque la Polynésie française est elle-même détentrice de connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée L'utilisateur peut solliciter le cas échéant et à sa charge l'appui de l'autorité administrative compétente dans l'identification des titulaires des droits de propriété des sites ou des connaissances traditionnelles selon la réglementation en vigueur L'article LP 125-6 La procédure et les modalités d'autorisation ou de refus d'autorisation d'accès sont définies par arrêté pris en Conseil des ministres qui précise notamment les éléments suivants L'autorité ou les autorités ou services administratifs habilités à recevoir et à instruire les demandes d'accès les organismes dont l'avis devra être sollicité notamment la commission des sites et des monuments naturels et un ou plusieurs organismes scientifiques la procédure d'instruction et ses délais les modalités d'une procédure simplifiée ainsi que les cas de recours à cette procédure notamment le renouvellement ou la modification d'une autorisation d'accès ou encore l'urgence de l'utilisation envisagée le montant des frais de dossier exigibles le cas échéant les bénéficiaires d'une exonération totale ou partielle ainsi que les modalités de remboursement en cas de refus d'autorisation d'accès les critères d'évaluation du projet au regard des objectifs de protection de l'environnement et d'utilisation durable des ressources ainsi que des perspectives de développement économique et social de la Polynésie française la procédure d'enregistrement de l'autorisation au centre d'échange sur la part de la Convention internationale sur la diversité biologique le projet d'accès est évalué au regard des objectifs de protection de l'environnement et d'utilisation durable des ressources ainsi que des perspectives de développement économique et social de la Polynésie française notamment selon les critères suivants l'ampleur du projet l'importance du budget de recherche engagé l'intérêt scientifique l'état de conservation de la ressource la contribution du projet à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques les impacts les risques et dangers du projet relativement à la diversité biologique et à son utilisation durable le respect du partage juste et équitable des avantages résultant de la mise en oeuvre du projet le développement économique et social local l'intérêt pour la recherche locale la valorisation de la Polynésie française en termes de recherche le respect de l'identité des détenteurs de connaissances traditionnelles associées à la ressource prélevée un arrêté en Conseil des ministres précise en tant que de besoin les modalités d'évaluation de ces critères l'article LP 125-7 l'arrêté d'autorisation d'accès comporte notamment les éléments suivants qui peuvent être complétés par arrêté pris en Conseil des ministres identification précise du bénéficiaire de l'autorisation désignation précise des ressources biologiques de leurs dérivés biochimiques de leurs matériels génétiques ou des connaissances traditionnelles associées pour lesquelles l'accès est accordé date et durée de la collecte lieu de la collecte et titulaires des droits de propriété afférents modalités d'accès au site de collecte pouvant inclure la présence obligatoire d'un guide pris en charge par l'utilisateur méthode de collecte la quantité collectée transport et stockage prévu nature de l'utilisation envisagée durée de l'autorisation accordée l'autorisation contient toute prescription propre à garantir la conservation de la biodiversité lors de la collecte des ressources biologiques et le respect des populations lors de la collecte des connaissances traditionnelles associées l'autorisation est spéciale personnelle et insessible elle peut être renouvelée sous réserve que l'utilisateur justifie la nécessité d'une nouvelle collecte au regard du projet initial elle peut être modifiée notamment lorsque le projet d'utilisation évolue l'article LP125-8 les activités de valorisation de ressources biologiques telles que définies par les articles LP125-1 et LP125-2 et sous réserve des exclusions mentionnées à l'article LP125-3 du présent code en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente réglementation sont répertoriées par l'autorité administrative compétente l'utilisateur peut être sollicité par cette dernière afin de fournir des informations sur la ressource utilisée et son activité tout nouvel accès consistant pour l'utilisateur à se procurer à nouveau la ressource en cours de valorisation ou toute autre ressource complémentaire ou non de celle déjà exploitée doit cependant se conformer à la présente réglementation sous section 2 utilisation des ressources biologiques et partage des avantages résultant de la valorisation sous section 1 exportation des ressources biologiques l'article LP125-9 toute exportation de ressources biologiques telles que définies aux articles LP100-1 et LP125-1 du présent code est interdite par exception sont exclues de cette interdiction les ressources biologiques visées à l'article LP125-3 du présent code ainsi que celles pour lesquelles une autorisation d'accès a été accordée en vertu de l'article LP125-4 du même code sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'exportation selon la réglementation en vigueur le cas échéant. L'autorisation d'accès ne vaut pas autorisation d'exportation ces dispositions sont sans préjudice des règles ou et phytosanitaires applicables ni des dispositions applicables relatives à l'exportation de certaines espèces sous section 2 valorisation des ressources biologiques et partage des avantages l'article LP125-10 les avantages issus de la valorisation des ressources biologiques de leurs dérivés et des connaissances traditionnelles associées peuvent être monétaires ou non monétaires ils font l'objet d'un partage entre l'utilisateur des ressources et la Polynésie française selon des modalités fixées dans un contrat établi préalablement à toute autorisation d'accès l'article LP125-11 le contrat conclu entre l'utilisateur et la Polynésie française a pour objet d'organiser les obligations réciproques des parties quant à l'utilisation des ressources biologiques de leurs dérivés ou des connaissances traditionnelles associées la Polynésie française s'engage à faciliter l'accès à ces ressources l'utilisateur s'engage à en faire une utilisation conforme à celle prévue au contrat et à en partager les avantages en résultant avec la Polynésie française le contrat comporte les clauses suivantes l'identification des parties l'objet du contrat une description détaillée des modalités d'utilisation des ressources des résultats attendus des modes et montants de financement mobilisés une évaluation des bénéfices monétaires ou avantages non monétaires qui résulteront de l'utilisation des ressources une obligation d'information continue à la charge de l'utilisateur par la remise de rapports d'activité et de rapports de résultats selon une périodicité fixée par les parties une répartition des bénéfices monétaires entre l'utilisateur et la Polynésie française selon des proportions fixées par les parties le détail des avantages non monétaires consentis à la Polynésie française dans le cas où l'évaluation des bénéfices escomptés est impossible au moment de la conclusion du contrat ce dernier prévoit la conclusion d'un avenant à la date où ces bénéfices seront connus toute modification substantielle des conditions d'utilisation des ressources et des objectifs fixés par l'utilisateur doit faire l'objet d'un accord de la Polynésie française par voie d'avenant un arrêté en Conseil des ministres précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article l'article LP 125-12 lorsque le propriétaire du site sur lequel la ressource a été prélevée ou le détenteur des connaissances traditionnelles relatives aux ressources biologiques transmises à l'utilisateur n'est pas la Polynésie française et est identifiée il reçoit de l'utilisateur des avantages monétaires ou non monétaires négociés entre les parties dans le cadre d'un contrat est destiné à préserver ou valoriser les ressources biologiques ou les connaissances traditionnelles collectées le contrat suivi est conclu lorsque le propriétaire donne son accord conformément à l'article LP 125-5 du présent code il est préalable à l'autorisation d'accès et copie est annexée à la demande d'accès déposée par l'utilisateur auprès de l'autorité compétente l'article LP 125-13 les avantages monétaires attribués à la Polynésie française sont affectés à la conservation et à la valorisation de la biodiversité et des connaissances associées dans les conditions prévues par la réglementation budgétaire et comptable de la collectivité l'article LP 125-14 l'accès est autorisé dans le respect des règles de bioéthique de sécurité de santé publique et de protection de l'environnement applicable en Polynésie française section 3 contrôle et sanctions sous section 1 registre des accès article LP 125-15 un registre consigne l'ensemble des demandes d'accès et permet d'en assurer un suivi complet de la collecte des ressources à leur valorisation les modalités d'ouverture et de tenue ainsi que les rubriques devant y figurer sont déterminées par un arrêté pris en Conseil des ministres sous section 2 sanctions du biopiratage article LP 125-16 la collecte de ressources biologiques de la dérivée biochimique de la matérie génétique ou des connaissances traditionnelles associées en méconnaissance des dispositions du présent chapitre constitue une contravention de quatrième classe passible d'une peine d'amende d'un montant de 89 000 francs pacifique cette infraction peut donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux articles 529 et suivant du code de procédure pénale tel qu'adapté par l'article 850 du même code le montant de l'amende forfaitaire est déterminé par arrêté du Conseil des ministres conformément à l'article R49 du code de procédure pénale tel qu'adapté par l'article R272 du même code le montant de l'amende applicable est multiplié par 5 lorsque l'auteur de la contravention est une personne morale lorsque l'infraction est réalisée dans une R protégée ou réglementée en vertu du présent code du code de l'aménagement ou de la réglementation applicable en matière de pêche les peines applicables sont celles de l'article LP 124 tiré 1 du présent code ou de la réglementation en matière de pêche les peines applicables sont celles prévues par le présent code en matière d'atteinte aux espaces naturels protégés et aux espèces classées l'article 125 tiré 3 du présent code à des fins de recherche scientifique d'enseignement supérieur de conservation et ou de collection à titre professionnel de bioprospection d'application industrielle ou d'utilisation commerciale que ces ressources biologiques soient exportées ou non constituent un délit passible d'une peine d'amende de 11 900 000 francs pacifiques alors le montant de l'amende applicable est multiplié par 5 lorsque l'auteur du délit est une personne morale le montant de l'amende peut être porté à la moitié des bénéfices financiers générés par l'utilisation frauduleuse conformément à l'article 131 tiré 8 tiré 1 du code pénal la juridiction peut prononcer à l'égard des personnes physiques à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction réparation 2 les personnes physiques en cours en outre les peines complémentaires suivantes la saisie et la confiscation de tout matériel ou éléments ayant servi à commettre l'infraction la saisie et la confiscation de tout produit issu de l'infraction commise les spécimens vivants sont dans la mesure du possible réintroduits dans leur milieu naturel d'origine à défaut il est procédé soit à la remise contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature soit à la destruction l'interdiction de poursuivre l'activité basée sur l'utilisation frauduleuse 3 les personnes morales en cours en outre les peines complémentaires suivantes l'interdiction pour une durée de 5 ans en plus d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise la saisie et la confiscation de tout produit issu de l'infraction commise les spécimens vivants sont dans la mesure du possible réintroduits dans leur milieu naturel d'origine à défaut il est procédé soit à la remise contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature soit à leur destruction article LP 125-18 indépendamment des poursuites pénales exercées en application du présent chapitre et après mise en demeure par l'autorité administrative compétente les mesures administratives suivantes peuvent être appliquées aux personnes physiques et aux personnes morales retrait de l'autorisation d'accès et suspension de l'activité ayant comme objet principal la ressource biologique ou les connaissances traditionnelles associées obtenues sans autorisation ou utilisées en méconnaissance des dispositions du présent chapitre prescriptions de mesures d'urgence visant à la protection des espèces concernées par l'accès irrégulier exécution d'office aux frais du contrevenant des mesures prescrites par l'administration notamment de remise en état fermeture de l'établissement ayant utilisé irrégulièrement une ressource biologique locale et placement des espèces détenues irrégulièrement aux frais du contrevenant ces dispositions sont sans préjudice les dispositions douanières spécifiques applicables en la matière voilà monsieur le président trois amendements nous ont été transmis je propose de passer à l'amendement numéro 3 inscrit au numéro et je demande au ministre de nous lire l'amendement qu'il nous propose et après l'exposé des motifs la modification article lp 125 et 5 la proposition d'amendement l'utilisateur doit obtenir l'accord du ou des propriétaires du site dans lequel se trouve la ressource biologique objet de l'accès pour pouvoir pénétrer sur ce site et réaliser la collecte de la ressource de même l'utilisateur doit obtenir l'accord du ou des détenteurs des connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée à peine d'irrécevabilité de la demande le ou les détenteurs devront indiquer la source d'origine autochtone des connaissances traditionnelles concernées sur la recevabilité de l'amendement unanimité adoptée exposer des motifs il importe de veiller à la traçabilité au caractère intrinsèque moins individu des connaissances traditionnelles autochtone telles que reconnues par la Russie protégée par la déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones il ne peut pas y avoir de séparation entre la source humaine et la source biologique de ce fait ils sont intrinsèquement et c'est l'objet du rajout que je formule au travers de cet amendement merci la discussion est ouverte y a-t-il des intervenants pas d'intervention nous passons au vote qui est pour 31 abstention 19 contre 0 l'amendement est adopté nous passons à l'amendement numéro 2 monsieur le ministre puisque l'amendement est assez long je vous demande de nous lire les modifications que vous apportez c'est un rajout que vous trouverez à la fin c'est le dernier tiré un instant LP 125-6 c'est bien cela d'accord on continue les conditions d'accès aux connaissances traditionnelles associées dont l'identification des sources sur la recevabilité unanimité y a-t-il des intervenants nous passons au vote même vote 31 pour 19 abstentions 0 contre merci l'amendement numéro 2 est adopté monsieur le ministre vous avez un troisième amendement je vous demande de nous lire l'amendement numéro 4 monsieur le président j'ai oublié un dernier alinéa dans l'article on vient de voter LP 126-6 c'est à la page la dernière page il y a un dernier tiré je peux revenir dessus d'accord allez-y donc il y aurait deux modifications même vote adopté je vous demande de lire l'amendement numéro 4 l'internet 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 l'utilisation ou la tentative d'utilisation en méconnaissance des dispositions du présent chapitre de ressources biologiques de leurs dérivés biochimiques de leurs matériels génétiques ou les connaissances traditionnelles associées telles que définies par les articles LP 101-1 LP 125-1 à LP 125-3 du présent code à des fins de recherche scientifique d'enseignement supérieur de conservation et ou de collection à titre professionnel de bioprofession d'application industrielle ou d'utilisation commerciale que ces ressources biologiques soient exportées ou non constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et de 35,799,000 de francs pacifiques. Sur la recevabilité, même vote, exposer des motifs. Merci. Alors, la peine d'un monde contenu dans le texte fait référence à celle applicable en cas de vol aggravé. Mais il manque l'extension de la peine d'emprisonnement prévue pour ce délit. Donc, c'est ce qu'on rajoute. Donc, cette fraction de vol aggravé concerne notamment les atteintes ou bien appartements en domaine public ou privé de l'État. Le Haut Conseil de Polynésie française a relevé que l'extension de cette préférence répressive était hasardeuse. L'amendement propose en lieu et place de celle du texte les sanctions pénales applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire du brevet. Cette sanction est prévue par le Code de la propriété intellectuelle métropolitaine. Elle est donc de trois ans d'emprisonnement avec 300 000 euros soit 35 799 000 francs CFP. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. 31 pour. 19 abstentions. Zéro voix contre. Merci. Ainsi, les trois amendements sont adoptés. Nous passons au vote de l'article 2 amendé. Voilà donc des remarques sur l'ensemble de cet article 2. Plusieurs petits points à soulever. On a été exclu. Moi, c'est vrai, j'ai demandé le retour en commission mais je vote quand même. Je comprends votre urgence mais je crois aussi qu'on peut toujours corriger un texte que ça peut être pas effectif. Néanmoins, sur certains points qui sont à l'intérieur, je vais juste soulever. En matière de de recherche scientifique, vous avez exclu les ressources humaines. Néanmoins, en matière scientifique, c'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de fraude et c'est vrai que c'est c'est là où je je veux juste qu'on prenne conscience que vu les restes humains, les crânes dans les grottes, finiraient assez grandes, on parle que les Polynésiens faisaient plusieurs mètres, ils étaient des géants, on a parlé de crânes géants. Ce sont des choses qui intéressent les scientifiques et là-dessus, il faut vraiment encadrer parce que ça aussi, tout comme l'inquiétude que vous avez là, les recherches sur les restes humains chez nous du fait de la taille, du fait de la résistance, du fait de l'insularité, ça intéresse énormément les scientifiques. Ils ne disent pas toujours, vous savez, aujourd'hui, on peut cloner, donc vous imaginez l'intérêt de cloner un géant. Il y a cela, il y a un autre point que j'aurais voulu que vous en tenez compte, c'est nos baleines. Nos baleines naissent chez nous. On donne la nationalité par rapport à la naissance. Est-ce qu'on ne peut pas donner la nationalité maori à nos baleines et leur mettre une puce pour que quand... Non, on en rigole, mais il faut y réfléchir parce que ces baleines sortent de chez nous et dès qu'ils sortent, les Japonais viennent ping, ping, soi-disant recherche scientifique. Mais ils sont à nous ces baleines, ils sont nés chez nous, il faut les mettre des puces et si jamais les Japonais viennent les attraper, on met l'application de la loi dessus. Ils sont nés chez nous, ils sont à nous. Donc il faut qu'on envisage le cas des baleines. Marourou, moi-même... Non, je n'ai pas fini. Ah, pour une fois, tu rigoles un peu, depuis tout à l'heure, tu fais la tête. Alors, continue à rire. L'autre point aussi, ce n'est pas tellement aussi le fait des recherches... D'un côté, c'est vrai, on a des espèces intéressantes qui peuvent intéresser les scientifiques, mais dans l'exploitation commerciale, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est ce parasitisme, c'est-à-dire, on utilise le nom Thaïti, mais on n'utilise pas forcément le produit de Thaïti. C'est-à-dire, on va dire, ça vient de Thaïti, mais dans le produit qui soit disant qu'on utilise Thaïti, il y a une toute petite, petite, petite crème qui ne fait même pas profiter à la population, mais qu'est-ce que ça rapporte comme sous, sur le dos des Polynésiens. C'est ce parasitisme commercial qui me dérange aussi. C'est-à-dire que quand on va dire, oui, ok, vous pouvez exploiter tel produit de chez nous, mais on va leur fixer des quotas. On va dire, si vous voulez utiliser le nom Thaïti, made in Thaïti, ou produit de Thaïti, vous devez utiliser tant de tonnes, sinon, vous n'utilisez pas le mot Thaïti. parce que c'est ça aussi. Non, ce n'est pas fini. Hé, j'ai été sage pendant tout ce temps, mais j'ai des choses à dire. Et l'autre truc, c'est, je vais revenir à l'article 125-10 sur le partage entre l'utilisateur et la Polynésie française. Hé, c'est vrai, c'est vrai que les Tuomotus, les Gambiers, les Marquises, les îles sous le vent font tous partie de la Polynésie française. C'est vrai, on parle aujourd'hui sous le thème concept occidental du domaine public. Néanmoins, je voulais juste vous dire, si je suis de Rouené, des îles sous le vent et qu'on trouve des trucs exceptionnels du côté de Rouené, c'est vrai, on a envie que les retombées soient réservées aux raromatées. Tout comme ceux des Marquis, je dirais, s'il y a des choses exceptionnelles, ils aimeraient bien que ça profite aux Marquisiens parce que chaque fois, c'est baigné dans le nom Polynésie française, mais c'est vrai, si ce produit peut-être est si endémique et qu'on trouve autant de choses, par exemple, aux Marquis, peut-être ça devrait profiter un peu aux Marquisiens, un peu plus qu'à toute la Polynésie qui ait aussi cette spécificité pour eux. Voilà, tout comme, j'ai essayé de vous attirer l'attention sur l'importance de la famille qui a gardé tel endroit, qui mérite d'avoir toute sa place, tout comme la commune qui mérite d'avoir toute sa place et l'ensemble des îles parce que toutes les ressources bénéficiées à la Polynésie ne vont pas forcément... On a voulu en discuter. On a voulu en discuter. Le soleil est couché. Parce qu'on souhaite que ce texte s'améliore et notamment qu'on donne une carte d'identité à nos baleines. Les habitants de Tuamutu disent de là à là c'est à moi. Merci. Alors sur ce texte j'aurais voulu savoir si le ministère pouvait nous nous dire plus ou moins quel délai d'instruction il pense fixer en termes de procédure. Est-ce que vous avez déjà engagé ce travail inter-service pour pouvoir définir peut-être une procédure commune qui va être véritable ? C'est vrai que là on parle de l'autorité en CN donc ça va être présenté par votre ministère mais est-ce que vous pensez créer je dirais un organisme qui va gérer ces demandes ? Est-ce que ça va être rattaché plutôt à la recherche ou pas ? Voilà c'est un peu des questions techniques sur l'application du texte donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est sur la consultation CSMN je vous avoue que je suis un peu sceptique parce que je pense que ça vient rajouter alors que normalement dans la procédure d'instruction le fait de devoir consulter toutes les parties parce que ce texte touche à différents secteurs pas que aux espèces naturelles quand on parle du patrimoine immatériel on touche aussi à des aspects culturels quand on parle même des baleines on est dans le domaine des ressources maritines des ressources marines donc ça concerne aussi d'autres portefeuilles je voudrais savoir comment va s'articuler cette consultation ensuite plus précisément sur les frais de dossier le texte prévoit que vous puissiez proposer enfin faire payer cette prestation de la délivrance de cette autorisation je m'inquiète un petit peu à ce sujet est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur sur ces frais de dossier et enfin le dernier point je peux finir Monsieur le Président s'il vous plaît on est quand même sur un article dont on n'a pas eu le temps de débattre avec le gouvernement on a des interrogations précises il y a eu beaucoup de remarques dévoquées par le CESC par le Haut Conseil bref je reviens sur un point qui avait été émis par le Conseil par le CESC concernant la collecte sur des terres en indivis et le CESC avait préconisé que le pays puisse être bénéficiaire éventuellement des avantages financiers mais à titre conservatoire c'est-à-dire qu'on mettrait ça sur un compte de réserve comme ça peut se faire dans d'autres cas pour ensuite redistribuer en cas de sortie d'indivision redistribuer aux copropriétaires et c'est un point qui me paraît important et qui n'a pas été repris dans les amendements en commission qui n'a pas été repris aujourd'hui dans vos amendements je voudrais avoir votre position sur ce sujet et pour conclure d'un point de vue plus général sur cet article je trouve que la procédure d'autorisation pour collecter la procédure d'accès me paraît extrêmement lourde alors vous allez me dire peut-être que ça se passe comme ça ailleurs j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller voir mais entre le moment comme vous l'aviez bien dit il y a ces trois phases entre le moment où on a un laboratoire qui s'intéresse à une propriété particulière d'une espèce je dirais animale végétale et derrière tout le travail de recherche appliquée donc là on n'est plus vraiment dans la recherche fondamentale de voir quelles sont les propriétés intéressantes mais là on est vraiment dans l'application de ce qu'on peut en faire il y a quand même un temps et moi j'ai aimé je vous le dis c'est le fondement même de ma réserve sur ce texte c'est que entre le moment où on va octroyer une autorisation de collecte et ce moment où à un moment donné le chercheur sait réellement ce qu'il va en faire et les possibilités d'application il y a un délai qui peut être très très long et dans la procédure qui est proposée dans ce texte la première procédure de cette première étape pour simplement accéder à la ressource demande aux chercheurs article 1256 je vous demande point titre 2 de revenir dessus donc le projet d'accès est évalué au regard des objectifs notamment selon les critères suivants de point l'ampleur du projet l'importance du budget l'intérêt scientifique l'état de la conservation la contribution du projet à la conservation et à l'utilisation durable des ressources les impacts les risques les dangers le respect du partage le développement économique et social l'intérêt pour la recherche locale la valorisation vraiment j'ai mis des réserves sur la capacité qu'auront les chercheurs à pourvoir répondre à l'ensemble de ces données en toute transparence mais en toute honnêteté avant même de savoir si ces recherches vont être fructueuses je pense qu'il aurait fallu il aurait mieux fallu avoir une procédure d'accès beaucoup plus souple beaucoup plus rapide pour dire sur le principe on est d'accord on sait ce que vous visez et par contre de renforcer le dispositif à partir du moment où on exporte et où on valorise réellement la recherche j'ai peur que ce soit extrêmement dissuasif pour nos chercheurs donc est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur l'ensemble de ces points merci merci sur le ministre après ce vote quel sera le calendrier des travaux et deuxième les les crânes géantes des anciens polynésiens tu l'as bien explicité c'est un travail interministériel donc on va si tôt le texte adopté je proposerai au conseil des ministres avec les ministres qui sont les plus concernés la recherche la santé l'agriculture peut-être la culture de constituer un groupe de travail pour essayer d'élaborer quelles sont les modalités maintenant pour que chaque ministère puisse à son niveau intégrer l'ensemble du dispositif le deuxième volet concerne est-ce que c'est rigoureux pas assez rigoureux souple trop contraignant etc il est tout à fait normal qu'au début les choses soient un peu longues à se mettre en place une fois qu'on aura élaboré le premier texte le deuxième texte ensuite ça va être beaucoup plus facile mais c'est une nécessité absolue pour te donner un exemple pour vous donner un exemple des 20 espèces que l'on a découvert aux marquises nous sommes dans l'incapacité de dire d'où ces espèces viennent et la mission n'a aucune obligation de nous en informer ils font ce qu'ils veulent deuxième information j'ai toujours su qu'il y avait cinq îles habitées c'est ça en t'en amant aux marquises cinq îles six îles habitées plus les îles qui ne sont pas du tout habitées savez-vous combien de zones ils sont allées prospecter je suis incapable de vous dire enfin maintenant je sais mais au moment où la mission est arrivée ni l'état ni nos élus de l'assemblée n'étaient capables de dire le mardi et le mercredi ils vont aller à Montané le jeudi ils vont descendre un peu plus on est dans le flou artistique ils font ce qu'ils veulent on ne peut pas tolérer que des missions dites scientifiques n'aient pas la rationalité de restituer au travers d'un dossier alors c'est pour ça que j'ai souhaité bien séparer le premier volet c'est accéder en accès et dans l'accession on sait que sur une mission de 4 mois il y a 3 jours qui sont prévus pour cette île ensuite il y a 3 jours qui sont prévus pour cette île et ils doivent nous dire quel est le cheminement pour que chacun des élus au niveau des marquises puisse savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et où est-ce qu'ils sont ils ne débarquent pas chez nous comme ils ont envie de débarquer c'est pour ça qu'il y a une rigueur extrême mais peut-on solder à l'égard de scientifiques qui sont quand même d'une rationalité particulière un minimum de retour d'information vis-à-vis de la légitimité d'une île d'une circonscription ou du pays me semble-t-il c'est une nécessité mais je comprends qu'au départ les instructions vont être un peu longues donc cette phase doit être séparée de l'utilisation une fois qu'on a fait ce travail de collecte de reconnaissance de photographie les scientifiques vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire de cette ressource à ce moment-là ils redéfinissent quel type de développement à partir de la ressource ils ont l'intention de faire donc c'est important que cette rigueur nous permette d'assurer que des scientifiques qui sont en train de faire des missions ne soient pas là parce qu'on a un habillage scientifique donc par pudeur ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire c'est pas comme ça exactement lorsqu'on accède aux montagnes on doit savoir quelle vallée a été accédée comment ils sont accédés on doit pouvoir trouver le cheminement et chaque élu de chaque vallée de chaque commune doit savoir au travers du document qu'il a à sa disposition où se trouvent ces scientifiques ça ne peut pas être autrement donc cette rigueur est une nécessité absolue pour le pays donc la loi les oblige maintenant la phase opérationnelle ce sera un groupe de travail qui va être mis en place avec les différents ministères je rappelle à notre amie Sabrina c'est un projet qui vient de votre assemblée j'apporte la contribution du pays pour faire en sorte que nous allions le plus loin possible au travers si demain il y a un projet au travers d'une réflexion par rapport à des crânes qui feraient 60 cm de diamètre venant de l'assemblée j'apporterai un peu plus gros voilà j'apporterai ma contribution il n'y a pas de soucis s'il faut faire un travail à ce niveau là plus gros que 60 je ne sais pas mais enfin j'apporterai ma contribution ce que je veux dire il ne faut pas non plus attendre que ce soit un ministre ou le gouvernement qui propose les lois du pays vous êtes aussi j'allais dire deux compétences à en faire il n'y a pas de soucis concernant nos baleines s'il s'agit de missions pour étudier les baleines ils vont rentrer dans le cadre dans lequel on est malheureusement il n'y aura pas de passeport accroché à chaque baleine avec tampon entré chez le voisin je n'ai pas encore réussi à imaginer quelque chose comme cela pareil pour les tortures enfin pareil pour d'autres espèces si demain quelqu'un nous dit qu'on peut mettre une frontière avec un passage obligatoire pour tous ces mammifères pourquoi pas je prends note de la nécessité de protéger ces espèces c'est l'objet aussi de ce texte peut-être avec des contraintes au départ mais qui sont une nécessité absolue pour que la transparence puisse être pour les maires des communes les élus que vous êtes lorsqu'on vous pose la question vous soyez à même de dire cette mission quatrième jour se trouve à tel endroit ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a cette rigueur je n'ai pas entendu les terres en indivision monsieur le président très rapidement les terres en indivision sont des propriétés privées la substitution par le pays vous êtes les premiers à râler et à bien râler donc on ne va quand même pas réajouter quelque chose vous savez il y a un texte de loi sur la propriété qui est discutée qui chauffe les esprits donc il n'est pas question pour le pays parce qu'on a besoin de protéger l'espèce de venir se faire massacrer encore sur la propriété privée la propriété privée reste la propriété privée s'il y a dessus une ressource pour laquelle les propriétaires souhaitent dans le cadre des dispositions que nous proposons avec une mission c'est de leur pleine responsabilité le pays ne viendra ne peut pas de toute manière se substituer je crois que cette notion est essentielle et là je crois que le CSC s'est un peu planté la propriété privée est inaliénable et sacrée de ce fait quelle que soit l'autorité on ne peut pas se substituer donc on va clôturer peut-être là-dessus il n'est pas question pour le pays de rentrer là-dedans nous passons au vote de l'article LP2 amendé qui est pour 31 ceux qui sont constent 0 qui s'abstiennent vous ne pensez pas nous soutenir non ? même position alors d'accord merci un cinquième amendement nous a été transmis et je demande au ministre de nous présenter l'amendement article P3 de la proposition de loi du pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation seules les peines d'amende et les peines complémentaires sont applicables parce que c'est simplement un respect du fonctionnement normal on ne peut pas tant qu'on n'a pas été validé sur cet élément là faire appliquer donc c'est simplement une nécessité pour expliciter le besoin de porter à l'intérieur de la loi du pays sur la recevabilité on ne se prend pas la grosse tête madame Sabrina Burke qui a où est là merci j'ai bien apprécié les réponses qui ont été apportées néanmoins c'est vrai qu'il faudra réfléchir à faire reconnaître sur le plan international le fait qu'un animal soit né dans notre zone il dépend de nous que ce soit nos tortures que ce soit nos baleines même quand il sort de la zone il conserve la nationalité de sa naissance c'est très important c'est très important l'autre point que je voulais sauver c'est ce texte là est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à l'état français qui régulièrement fait des prélèvements à Mourouroua notamment sur la faune maritime et tout ça pour faire ses recherches je ne sais pas quoi mais il va falloir donc que l'état nous rende compte de ce qu'il fait là-bas à Mourouroua et à Fangataoufa au niveau des prélèvements au niveau du lagant sur le troisième amendement même vote sur l'ensemble de la loi même vote nous passons au scrutin public et je demande à madame le secrétaire général de faire l'appel des représentants M. Alfa Théary Mme Bic Sabrina Pour Mme Bob Dupont Tamara absente M. Outhia Damas M. Bissou Jean-Christophe absent absent procuration Mme Mayna Sage abstention Mme Brodien Rosine absente Mme Chaville Daphné Mme Croce Valentina M. Jacques Hydrolet M. Florez Gaston absent Mme Frébo Joël M. Frébois M. Frédéric Édouard absent procuration M. René Komouitini Mme Galnon Minari pour M. Anderson George Mme Hirshan non-notaire Mme Hérédité Oura absent Mme Isale Farah Mme Génin Cédon et Patricia M. Colté Benoît M. Komouitini René M. Lisan Marcelin absent procuration M. Théary Alpha abstention M. Mamat pour Victor Mme Anouta Lévi Agami Sandra pour Mme M. Mareia Emma absent M. Mareia Oura Taina absent procuration M. Benoît Cauté Mme Marie Théry Mairoto Liliane absent procuration Mme Inari Galnon Mme Matawa Léoni M. Matawa Mairon absent procuration M. Jean-Marie M. Jean-Marie Rapporto Bourg Mme M. Mati Juliana Mme Armel Merseron M. Olivier Mareia absent Mme Patricia Toney Jennings Mme Opa Fouanik absent Mme Justine Tegra Mme Parker Eleanor absent Mme Joëlle Frebo M. Paul Teginoui absent M. Rapoto Jean-Marie pour Mme Ristom Monique absent M. Riveta Frédéric absent M. Romain Ferron Fernand Mme Sage Maina M. Chille Philippe absent Mme Thomas Françoise Mme Thérèse M. Tanson Robert absent M. Gasson Tonson M. Tiontu Roro absent Mme Chafi Daphné M. Tephari Dehiroyti absent M. Georges Andesan M. Temeharo René absent Mme Isa Lefar M. Tere Mathe Ruben M. Tere Payamita absent Mme Sylviane Mme Tere Sylviane Mme Mme Tetonu Ilana absent Mme Thé Tere Justine Mme Tonson Gaston M. Tore Ismael absent Procuration M. Ruben Tere Mathe Mathe Mme Tere Pichaud Buiar Catherine absente Procuration Mme Juliana Mathe M. Tere Damas pour Mme Venondon Béatrice absente M. Venondon Clarence absent Procuration Mme Leone M. Leone Mathe Mathe M. Leone Mathe M. Leone Mathe M. Leone Et il y a Mme M. Leone qui est revenue Abstention Et aussi pour Mme Roselyne 31 voix pour 19 voix contre Abstention Zéro voix contre La loi de pays est adoptée Il est 19 heures La loi nous interdit de travailler au-delà de 19 heures donc nous nous retrouverons demain matin à 9 heures et nous commencerons par le rapport numéro 140 Merci La séance est suspendue